... Mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires, chers experts et chers invités, bienvenue à ce quatrième congrès scientifique organisé par Quality Assistance, un congrès qui a pour thème cette année l'innovation contre les maladies auto-immunes. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de passer la parole au professeur Michel Goldman. Il nous a fait l'honneur cette année de présider notre comité scientifique d'organisation du congrès et c'est avec lui que nous avons construit un programme riche, réunissant un panel de 13 experts, deux références sur le sujet des maladies auto-immunes, bien sûr, nous promettant, j'en suis certaine, une journée riche, dense, en apprentissage et en échange. Mais avant cela, pourquoi ? Pourquoi organisez-vous ce congrès ? J'aimerais partager avec vous la réponse à cette question qui nous est posée régulièrement. Car après tout, c'est vrai, ce n'est pas notre métier d'organiser des congrès. Ce n'est pas non plus totalement notre expertise, car nous, nous sommes des experts en sciences analytiques du médicament. Alors, pourquoi ? Eh bien, la réponse, elle est vraiment fondamentale. C'est pour le sens, le sens que nous donnons à chaque journée de vie, à chaque journée de travail au sein de ce secteur, de notre secteur essentiel qu'est la santé. Si vous regardez à votre droite et à votre gauche, soyez certain que chaque personne qui est présente dans l'auditoire aujourd'hui contribue directement ou indirectement à améliorer la santé, à soigner, à guérir et à prévenir. Il est donc indispensable dans nos métiers d'être conscients qu'au bout de longues années de recherche fondamentale, de développement industriel, mais aussi plus quotidiennement, plus concrètement, qu'au bout d'une micropipette, au bout d'une panne d'équipement, au bout d'un code informatique, d'une intervention technique, d'une joute scientifique, d'une formation, d'un risk assessment et même d'un résultat comptable ou d'un deal financier, il y a des patients et leur famille, il y a des vies. Notre objectif est donc là, mieux comprendre ces maladies contre lesquelles nous nous battons au quotidien et les enjeux des entreprises pharmaceutiques afin de renforcer notre conscience et notre engagement professionnel et personnel. Et puisque cela compte pour nous, partager cette connaissance avec notre communauté. Nous sommes donc ravis de vous accueillir aujourd'hui en direct et en streaming pour cet événement passionnant dédié à la recherche de solutions novatrices contre les maladies auto-immunes. Nous avons rassemblé, comme je vous l'ai dit, des experts de différents horizons, académiques, hospitaliers, industriels, pour partager leurs découvertes, leurs pratiques, leurs idées et leurs avancées les plus récentes dans ce domaine crucial. Au cours des prochaines heures, nous explorerons des approches nouvelles, des thérapies émergentes et des percées technologiques qui ont le potentiel de changer la vie de ceux qui souffrent de ces maladies. Mais commençons par le début, posons les bases. Les maladies auto-immunes, ces affections complexes qui touchent des millions de personnes à travers le monde, qu'en sait-on en 2023 ? Et pour poser ces bases, nous avons le très grand honneur d'accueillir le professeur Michel Goldman. Médecin immunologiste, le professeur Goldman est professeur émérite à l'Université Libre de Bruxelles, où il préside l'Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare, l'I3H. Il est membre titulaire de l'Académie royale de médecine de Belgique et docteur honoris causa de l'Université de Lille. Michel Goldman a été le premier directeur exécutif de l'IMI, l'Institute for Interdisciplinary, pardon, directeur exécutif de l'IMI, l'initiative européenne pour les médicaments innovants, et l'éditeur en chef de la revue Frontier in Medicine. Il siège au Conseil de gouvernance de Friends of the Global Fund Europe, de l'European Tuberculosis Vaccine Initiative, et de la Davos Alzheimer's Collaborative Initiative. Michel Goldman est lauréat du prix Lucien Steinberg en partage avec le professeur Peter Piot et du prix quinquennal pour les sciences cliniques du Fonds de la Recherche Scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a aussi été titulaire de la chaire Spinoza à l'Université d'Amsterdam en 2001. Professeur, the floor is yours. Je vous souhaite un congrès enrichissant. Merci beaucoup, Nathalie. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de voir autant de monde. Je voudrais commencer par vous dire que je trouve vraiment cette initiative remarquable. Bon, par mes fonctions, je suis assez régulièrement appelé à participer à des congrès, des conférences, et je trouve que l'esprit que Nathalie vient de vous rappeler est vraiment remarquable. Et ce que je trouve remarquable, c'est d'une part que c'est un travail d'équipe, l'équipe qui t'entoure, il y a Julie, Gia et d'autres, mais aussi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la mobilisation que vous avez pu assurer au sein même de l'entreprise. Franchement, j'ai eu l'occasion de relire une série de textes qui ont été élaborés par vous, par certains d'entre vous, des témoignages sur des maladies auto-immunes que vous vivez ou que vous vivez dans votre entourage. Très émouvant. Et ça prouve qu'effectivement, cette initiative a tout son sens et que pour une entreprise qui est finalement un des jalons dans ce long parcours qui va de la découverte fondamentale, de la recherche fondamentale aux médicaments qu'on va trouver en pharmacie ou dans les hôpitaux, eh bien, des organisations comme la vôtre ont un rôle important à jouer et je pense qu'elles le joueront d'autant mieux qu'effectivement, la culture d'entreprise que vous y instaurez mobilise, comme vous le faites, et comme cette journée en sera l'illustration. Alors, je voudrais aussi remercier tous mes amis et collègues qui ont accepté l'invitation. Vous verrez que nous avons choisi une formule un peu originale et on aura l'occasion, avec Vanessa Costanzo, de discuter effectivement des apports des différents intervenants dans les hôpitaux académiques, mais aussi dans le monde industriel, à l'innovation thérapeutique, en particulier, bien entendu, dans les maladies auto-immunes. Alors, pour planter le décor, les maladies auto-immunes sont des maladies très importantes de par le monde, en particulier dans nos pays. Bon, si on prend les grandes causes de morbidité, de mortalité, vous les connaissez, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le cancer, et d'ailleurs, je pense que vos deux derniers symposiums ont été consacrés à ces pathologies. Et puis, immédiatement derrière, viennent les maladies auto-immunes. Et si on considère notre pays, eh bien, on considère qu'environ 850 000 personnes sont atteintes, d'une forme ou l'autre, de maladies auto-immunes en Belgique. Alors, un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard, c'est le lourd tribut que payent les femmes à ces maladies auto-immunes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On pourra dire peut-être quelques mots de l'explication, disons, en termes de mécanisme, pourquoi les femmes sont-elles particulièrement susceptibles à ces maladies. Mais c'est certainement quelque chose qu'il faudra garder en tête tout au long de la journée. Alors, quand on dit maladies auto-immunes, et ce sera aussi un thème qui reviendra, en fait, on parle d'un grand nombre de maladies. Bien entendu, au cours de cette journée, on ne pourra pas les évoquer toutes. Nous avons fait des choix pour mettre en évidence, d'une part, l'expertise qui existe dans notre pays. On a aussi voulu choisir des maladies qui répondent à des mécanismes différents et aussi qui font l'objet d'innovations thérapeutiques. récentes. Et donc, je ne veux pas vous lire cette longue liste, mais vous verrez dans la suite qu'on va se consacrer essentiellement au lupus érythémateux disséminé. Ce sera le premier thème. Maladies complexes, dites systémiques, parce qu'elles touchent de nombreux tissus, de nombreux organes. On parlera également des maladies digestives. On parlera également des maladies de la peau. Et enfin, on discutera cet après-midi certaines maladies neurologiques d'origine auto-immunique. Alors, que veut dire auto-immunité ? Bon, immunité, surtout depuis la pandémie, chacun sait que notre système immunitaire joue un rôle très important dans le maintien de notre intégrité. Et il faut savoir que si notre système immunitaire sert à nous défendre contre les infections, aussi contre des cancers, contre différents types d'agressions du monde extérieur, il ne fonctionne pas toujours de façon parfaite. Et malheureusement, il arrive qu'il se tourne vers nos propres cellules, nos propres tissus, d'où le terme auto-immunité. Immunité contre nous-mêmes, si vous voulez, ou en tout cas contre une partie de nos organes. Et donc, quand même, quelques mots du système immunitaire. Alors, je vais essayer d'être relativement simple. Je m'excuse auprès de mes éminents collègues qui vont certainement trouver que je simplifie fort. Mais je pense qu'il est quand même important de savoir comment fonctionne ce système immunitaire. Il y a deux grandes branches. Il y a ce qu'on appelle l'immunité innée, qui est mise en jeu très tôt, notamment au cours des infections, et qui fait intervenir des cellules que vous connaissez bien. C'est les globules blancs qu'on trouve dans le sang, les macrophages, qui fait aussi intervenir des protéines, du système du complément, d'autres protéines dont on parlera beaucoup aujourd'hui, qu'on appelle des cytokines, qui sont, si vous voulez, les hormones du système immunitaire, qui permettent aux cellules du système immunitaire de dialoguer entre elles. Et puis, à côté de cette immunité innée, qui existe depuis très longtemps au cours de l'évolution, il y a l'immunité acquise. Alors, l'immunité acquise, vous la connaissez, ce sont les fameux anticorps qui sont produits par une variété de globules blancs, qui sont les lymphocytes B. Et puis, on a un autre pan de cette immunité acquise qui se développe plus lentement, qui fait intervenir une autre variété de lymphocytes, les lymphocytes T, qui exercent leur fonction par la production de cytokines, que j'ai déjà évoquées, qu'on appelle aussi interleukines. Et ces lymphocytes T ont aussi la propriété de pouvoir tuer directement des cellules infectées ou des cellules cancéreuses. Alors, juste un mot, puisqu'on reparle pas mal du Covid. Si aujourd'hui, le Covid n'est plus une maladie grave chez l'immense majorité de la population, c'est parce que nous avons développé une immunité acquise qui fait notamment intervenir les lymphocytes T. Et ces lymphocytes T, heureusement, restent actives même lorsque de nouveaux variants émergent, à l'inverse des anticorps. Et ce sont sans doute surtout ces lymphocytes T qui vont protéger nos poumons lorsque nous sommes infectés. Bien, alors, ceci est une diapositive un peu plus compliquée. Je vais simplement insister sur un ou deux points, sur l'immunité innée, le rôle de ce qu'on appelle les cellules dendritiques, dont on reparlera certainement dans la session suivante. Il y a différents types de cellules dendritiques, mais un type qui est important dans le lupus érythémateux disséminé, ce qu'on appelle les cellules dendritiques plasmacytoïdes, qui produisent une cytokine, qui est cet interférone type 1, qui semble jouer un rôle important dans le mécanisme du lupus. Frédéric Coussio en reparlera certainement, et vous verrez que ça fait l'objet d'innovations thérapeutiques. Alors, pour ce qui est de l'immunité acquise, les lymphocytes B, leur rôle, c'est, après une infection, de produire des anticorps qui vont neutraliser les agents infectieux, qui vont parfois aussi contribuer, souvent contribuer à leur élimination. Et puis, vous avez ces lymphocytes T, qui, eux, agissent au contact de cellules anormales. Encore une fois, on peut prendre l'exemple des cellules infectées par des virus. Alors, chaque fois, c'est pour ça que cette immunité acquise met du temps à se développer. Il faut d'abord que ces cellules reconnaissent ce qu'on appelle les antigènes, donc les parties, notamment, des agents infectieux, contre lesquelles ils vont développer des anticorps ou développer cette action qu'on dit cytotoxique, cette action tueuse. Donc, il faut une première phase de prolifération. Et ce n'est qu'à l'issue de cette phase de prolifération qu'effectivement, la fonction même serait exercée. Alors, ce qui ne figure pas sur cette diapositive, mais qu'il est très important de comprendre également, c'est que ces lymphocytes B ou T, pour une partie, vont se différencier en lymphocytes mémoires. Donc, ce sont des cellules qui pourront être remobilisées très tôt, notamment au cours des infections. Et un des effets essentiels des vaccins, c'est vraiment de mobiliser cette mémoire qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années pour certains vaccins, comme le vaccin contre la fièvre jaune, par exemple. Alors, bon, ce que je vous ai expliqué jusqu'ici, c'est une vision finalement assez statique. On a vu les cellules, leurs fonctions. Il faut bien voir que toutes ces cellules du système immunitaire circulent en permanence dans notre organisme. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement pour vous dire que la moelle osseuse est l'endroit où naissent finalement ce qu'on appelle les cellules souches qui vont donner lieu aux différents types de lymphocytes. Alors, les lymphocytes B vont se différencier dans la moelle osseuse elle-même. Les lymphocytes T, eux, vont se différencier dans un organe qui se trouve devant la trachée, dans le thorax, ce qu'on appelle le thymus. Et une fois que les lymphocytes B et les lymphocytes T sortent de la moelle, du thymus, ils vont recirculer dans l'organisme à travers le torrent circulatoire. Donc, on les retrouve dans le sang où on les identifie. On peut les compter. Et on les retrouve aussi dans la lymphe. Et donc, vous savez que la lymphe et les ganglions lymphatiques qui, disons, donnent mieux finalement à la lymphe sont un élément essentiel du système immunitaire parce que c'est là que vont naître les premières réactions qui vont induire cette fameuse prolifération des lymphocytes. Alors, je n'en dirai pas plus, simplement pour vous dire qu'au cours des 10 ou 20 dernières années, on a pu mettre en évidence de façon très précise les mécanismes qui gouvernent la circulation de ces cellules dans l'organisme. Et vous en entendrez parler aujourd'hui. Vous entendrez parler du récepteur à la sphingosine 1-phosphate. Vous entendrez parler des intégrines qui gouvernent vraiment tout ce trafic, en particulier des lymphocytes dans l'organisme. Alors, ceci, je pense que vous l'avez compris. Le système immunitaire est là avant tout pour nous défendre contre les microbes, anticorps produits par les lymphocytes B. Pour ce qui est des lymphocytes T, donc, je vous ai dit les cellules tueuses qui dérivent des lymphocytes T, elles portent ce qu'on appelle le marqueur CD8. Alors, un mot des lymphocytes T, c'est des 4, dont vous allez entendre beaucoup parler aujourd'hui. Alors, au cours des infections, ils vont stimuler les macrophages qui abritent des microbes. Mais ils ont bien d'autres rôles. Et c'est un des progrès importants des 30 ou 40 dernières années. C'est que l'on sait aujourd'hui que ces lymphocytes CD4, en fait, forment une population hétérogène. Vous en entendrez parler, en particulier de cette population TH17, qui joue un rôle très important dans plusieurs maladies auto-immunes. Il y a aussi ces cellules folliculaires qu'on appelle TFH, qui sont indispensables pour stimuler les lymphocytes B. Donc, je vous ai dit que, non seulement ces cellules circulent, mais elles dialoguent entre elles. Souvent, elles s'autostimulent. Parfois, on le verra, elles vont se freiner. Alors, les TH2, je n'en parlerai pas, mais ils sont responsables de pas mal de maladies allergiques. Alors, pour comprendre les innovations thérapeutiques, il faut dire quelques mots de ce que l'on a compris des facteurs qui vont faire qu'un lymphocyte CD4 va se différencier soit en TH1, soit en TH2, soit en TH17, soit en cellulité folliculaire. Et donc, ces facteurs, c'est d'une part des cytokines, ça ne vous étonnera pas en fonction de ce que je vous ai dit, mais ce sont aussi des mécanismes intracellulaires, moléculaires, et on sait aujourd'hui avec une grande précision quels sont les facteurs qui vont faire en sorte qu'un CD4 va s'engager dans une voie ou dans une autre. Alors, sur cette diapositive figurent également les lymphocytes régulateurs. Là, encore une fois, c'est une découverte très importante. Ils montrent que si notre système immunitaire sert avant tout, effectivement, à nous défendre et donc à attaquer les mauvais microbes ou les mauvaises cellules, et on peut le comprendre, c'est vrai dans beaucoup de systèmes de l'organisme. Ces systèmes doivent être contrôlés. On ne peut pas laisser un lymphocyte B ou un lymphocyte T, disons, proliférer et être activé de façon non contrôlée. Il faut, à un moment donné, prenons l'exemple des infections, lorsque le microbe est contrôlé, disparaît, eh bien, il faut que la réponse immune, disons, elle-même, soit freinée. Et ça, c'est notamment le rôle de ce qu'on appelle les lymphocytes régulateurs, qui sont également une sous-population de lymphocytes CD4 habituellement. Et ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est qu'on peut aujourd'hui, avec une grande précision, identifier, grâce à ce qu'on appelle des facteurs de transcription, c'est-à-dire des facteurs qui vont contrôler la fonction de ces lymphocytes T, notamment les cytokines qu'ils produisent. Alors, dans cette signalisation, dans ces dialogues entre cellules qui vont, encore une fois, influencer ce que vont devenir nos lymphocytes, vous l'avez compris, les cytokines jouent un rôle important. Elles se fixent sur des récepteurs tout à fait spécifiques. Et pour comprendre les innovations thérapeutiques les plus récentes, il faut que vous sachiez, et on en parlera aussi, je pense assez abondamment, que l'on a identifié des enzymes, des tyrosine kinase, comme on les appelle, qui vont effectivement jouer un rôle très important dans l'activation des différents types de lymphocytes. Et vous verrez, on vous parlera de médicaments qui ciblent ces enzymes JAK ou TIC2. Et donc, ces enzymes font le lien, si vous voulez, entre le récepteur pour les cytokines et ces fameux facteurs de transcription et, finalement, le profil fonctionnel de ces lymphocytes. T, essentiellement. Alors, ça, c'est pour les lymphocytes T. Alors, un mot des lymphocytes B, parce que là aussi, il y a eu des progrès remarquables qui ont été faits au cours des années. Là aussi, il faut un système de contrôle, un système de régulation. Et ce que vous montre cette diapositive, c'est que les lymphocytes B ont des récepteurs pour ce qu'on appelle les antigènes. Vous prenez l'exemple du COVID, c'est la fameuse protéine Spike qui est utilisée dans les vaccins. Et donc, les lymphocytes B ont, à leur surface, un récepteur spécifique pour ces antigènes qui va, bien entendu, induire leur activation, leur prolifération et, finalement, aboutir à la production d'anticorps. Mais une fois que ces anticorps sont produits, c'est la droite de la diapositive. Regardez ces anticorps. Bien entendu, ils reconnaissent toujours, ils ont la même spécificité de l'antigène, mais ils ne sont plus ancrés dans la membrane du lymphocyte B. Ils vont se fixer sur des récepteurs du lymphocyte B, d'autres récepteurs qui vont, en fait, transmettre un signal négatif. Et c'est de cette manière que lorsque vous produisez des anticorps, vous allez freiner l'activité des cellules qui produisent ces anticorps. Donc, vous voyez, il y a cette double fonction. Première fonction, stimulation de la production d'anticorps. Une fois qu'ils sont libérés, ils vont exercer ce qu'on va appeler un rétro-contrôle. Alors, ceci, c'est une diapositive un peu compliquée, mais qui est excessivement importante, et vous la comprendrez cet après-midi, c'est qu'il y a un autre mécanisme très important pour comprendre ce qui se passe dans la vie d'un anticorps. Alors, il faut savoir que les anticorps dans l'organisme peuvent être captés par différents types cellulaires, par le processus qu'on appelle pinocytose. Ils se retrouvent alors dans des organelles intracellulaires. Et ce qu'on sait, c'est que dans ces organelles, il y a un récepteur qui va permettre de recycler, de prolonger la vie des anticorps dans l'organisme. Et ceci est un point très important parce que, et encore une fois, ça contribue notamment à la longue durée d'action des vaccins. Finalement, ces anticorps vont recirculer dans l'organisme grâce au fait qu'ils vont se fixer dans ces cellules sur ces récepteurs qu'on appelle FCRN pour récepteurs FC neonato, peu importe, il y en a dans le placenta. C'est pour ça qu'on a utilisé cette dénomination. Et donc, si vous bloquez ce récepteur et vous en entendrez de parler cet après-midi, eh bien, vous allez diminuer de façon très importante l'activité de ces anticorps. Ils vont progressivement disparaître. Et là, encore une fois, c'est à l'origine d'une innovation thérapeutique essentielle. Je ne sais pas, certains d'entre vous suivent peut-être le prix Galien qui est un prix qui récompense chaque année l'innovation thérapeutique la plus importante. Eh bien, le dernier prix Galien a été attribué effectivement à ce produit qui cible ce récepteur FCRL. Alors, bon, je vous ai parlé jusqu'ici essentiellement de façon, encore une fois, très schématique de la manière dont fonctionne le système immunitaire, mais c'est vraiment très important pour comprendre la suite. Alors, j'y ai fait allusion, le système immunitaire, bon, heureusement, la plupart du temps, il va fonctionner de façon attendue, il va permettre de nous défendre contre différentes agressions. Malheureusement, dans certaines situations, il ne va pas fonctionner comme on l'espère et les réactions du système immunitaire vont être à l'origine de maladies. Soit que le système immunitaire fonctionne de façon insuffisante, ce sont les immunodéficiences, bien entendu, vous connaissez l'immunodéficience causée par le virus VIH, SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Il y a d'autres situations dans lesquelles le système immunitaire ne fonctionne mal, notamment la malnutrition dans les pays en voie de développement. Et puis, il y a toute cette famille qui est très diverse de ce qu'on appelle les immunodéficiences congénitales. Donc, ce sont des enfants qui naissent avec un système immunitaire déficient et qui ne devront leur survie que d'abord, au début de leur vie, on les isole dans ces fameuses bulles, ces fameux enfants bulles, et puis, ils devront faire l'objet de différents types de traitements sophistiqués. Donc, ça, c'est quand le système immunitaire ne fonctionne de façon insuffisante. Alors, parfois, ce qui se passe, c'est que les réactions du système immunitaire sont anormales. Et donc, une des situations que vous connaissez, ce sont les allergies. Et, bon, je me disais d'ailleurs que ça pourrait être un thème important pour un de vos prochains symposiums, parce que ce sont aussi des maladies très fréquentes et dont la fréquence augmente. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Sans doute qu'il y a des causes environnementales. La pollution, c'est sans doute un rôle. Et, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Par contre, on parlera évidemment de l'auto-immunité qui correspond effectivement à cette rupture de la tolérance au soi. Alors, pour le comprendre, jusqu'ici, je vous ai donné des exemples de fonctionnement du système immunitaire pour nous défendre contre des agressions. Il faut savoir qu'au cours de son développement, le système immunitaire apprend à ne pas réagir contre nos propres cellules, nos propres tissus. et il l'apprend à deux niveaux. D'abord, je vous ai dit que les lymphocytes B prennent naissance dans la moelle osseuse, les T dans le thymus. Eh bien, dans ces organes qu'on appelle les organes lymphoïdes centraux, il y a toute une série de mécanismes, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, qui vont effectivement intervenir pour faire en sorte que ne sortent du thymus ou de la moelle osseuse que des cellules qui reconnaissent effectivement des antigènes du monde extérieur. Alors, cette tolérance centrale, elle est prise en défaut dans certaines maladies auto-immunes congénitales dont je vous dirai un mot. Alors, c'est tellement important la tolérance au soi qu'il y a un autre mécanisme qui fait que si même certaines cellules échappent à la tolérance centrale, elles vont être contrôlées en périphérie. En périphérie, ça veut dire où ? Dans les ganglions lymphatiques, ça veut dire dans les tissus eux-mêmes. Alors, comment s'installe cette tolérance périphérique ? Eh bien, lorsque une cellule qui serait capable de réagir contre les antigènes du soi se trouve dans l'organisme, elle ne va pas pouvoir être stimulée parce qu'il va lui manquer un deuxième signal qui est fourni justement par des agents agresseurs comme les microbes. Et puis, aussi en périphérie, je vous ai parlé des lymphocytes régulateurs, ce sont ces lymphocytes régulateurs qui vont effectivement freiner l'activation de ces cellules dites autoréactives. Alors, on en dira quelques mots, mais dans quelle situation cette tolérance périphérique peut être prise en défaut ? Notamment lorsque le système immunitaire se trouve en face de microbes dangereux mais qui portent des antigènes qui ressemblent à des antigènes du soi, ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Et à ce moment-là, le système immunitaire en réagissant contre les microbes va aussi développer par la force des choses des réactions contre nos propres cellules, nos propres tissus. Et puis, il y a un rôle très important et on y reviendra de l'inflammation. Donc, les infections en soi, en particulier, peuvent effectivement rompre cette tolérance périphérique. Alors, quelques exemples d'abord de maladies auto-immunes congénitales qui font intervenir un gène anormal déficient. Donc, trois exemples mais j'aurais pu en prendre d'autres. Le gène R, c'est un gène qui est exprimé dans le thymus et qui va être très important pour faire en sorte que dans le thymus, nos lymphocytes T reconnaissent des antigènes du soi et en les reconnaissant soit éliminés, soit inactivés. Et les deux autres exemples nous ramènent aux lymphocytes T régulateurs. Cet L1, 4, FOXP3 sont des molécules qui sont cruciales dans le fonctionnement des lymphocytes régulateurs. Donc, lorsqu'elles sont déficientes, les lymphocytes régulateurs ne remplissent pas leur rôle et l'auto-immunité peut survenir. Alors, il y a bien d'autres exemples de gènes qui prédisposent aux maladies auto-immunes. Et, ce qui est compliqué, c'est que, très souvent, c'est plusieurs gènes qui agissent en synergie, qui agissent ensemble. Ces gènes prédisposants, très souvent, ne sont pas suffisants à eux seuls pour déclencher la maladie, mais c'est un facteur prédisposant. Et, bon, je suis sûr qu'on discutera au cours des tables rondes de la médecine prédictive, de savoir comment est-ce qu'on peut se dire qu'on est à risque de développer, par exemple, une maladie auto-immune. Eh bien, vous avez ici une liste de gènes qui peuvent prédisposer. Un des premiers exemples, ce qu'on appelle les gènes HLA, ce sont des gènes qui sont très importants pour la présentation des antigènes aux lymphocytés. On connaît, bon, leur rôle, leur intervention, en tout cas, dans une maladie rheumatologique, la spondylatrite, qui est ankylosante. On sait aussi qu'il joue un rôle très important dans le diabète. Si vous avez deux parents qui expriment certains variants de gènes HLA, le risque que l'enfant développe le diabète est très élevé. Et puis, vous avez d'autres gènes, ce gène NOTE2 qui va intervenir dans certaines formes de maladies inflammatoires du tube digestif, notamment la maladie de Crohn. Et on connaît des familles où effectivement une anomalie de ce gène résulte dans le développement de la maladie de Crohn chez plusieurs membres de la famille. Alors, on parlera pas mal de l'IL23 qui est lié au TH17 dont je vous ai déjà parlé. Et donc, là aussi, on sait que certains gènes qui codent pour ce récepteur peuvent favoriser certaines maladies auto-immunes. On retrouve cet ELA4 dont je vous ai déjà parlé, certains variants de ce gène. Et puis, je vous en ai pas encore beaucoup parlé, ça fait partie de ce qu'on appelle l'immunité innée, mais vous verrez qu'elle intervient notamment dans l'action des antigènes. il y a les protéines du système du complément qui interviennent dans différentes maladies, notamment dans le lupus. Bien, alors, jusqu'ici, je vous ai parlé de facteurs génétiques. Et je vous ai dit qu'en dehors des maladies auto-immunes congénitales, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir puisque les gènes vont prédisposer, mais ne vont pas à eux seuls déclencher la maladie auto-immune. Alors, ça, c'est le sujet d'intenses recherches. On sait que ce qu'on appelle l'épigénome, c'est-à-dire ce qui gouverne l'activation des gènes eux-mêmes autour de l'ADN, il y a des protéines qui enveloppent l'ADN et qui vont contrôler l'expression des gènes. et on sait que ce qu'on appelle l'épigénome est sous l'influence de l'environnement, ce qu'on appelle l'exposome, et donc il y a différents facteurs qui peuvent intervenir et vous en entendrez parler dans les différentes maladies. Alors, il faut savoir que nous hébergeons et vous en avez entendu parler lors du symposium précédent, je pense, nous hébergeons dans notre organisme en particulier, dans notre tube digestif, un très grand nombre de bactéries et selon la composition de ce que l'on appelle le microbiote, donc cet ensemble de bactéries intestinales ou microbiomes, eh bien ça aussi, ça pourrait être des facteurs prédisposants. Alors, vous voyez que j'ai fait figurer également les hormones, on en reparlera, je suis sûr qu'on en reparlera notamment au cours de la table ronde sur le lupus. Donc, une des explications, mais ce n'est pas la seule, qui explique effectivement le risque beaucoup plus élevé pour les femmes de développer des maladies auto-immunes, ce sont les facteurs hormonaux et on sait qu'effectivement certaines maladies vont être exacerbées, par exemple à certains moments de la grossesse. Ce n'est pas le seul facteur qui explique la grande susceptibilité des femmes aux maladies auto-immunes. Il y a d'autres facteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il semble bien que certains gènes propres aux femmes vont influencer le fonctionnement du système immunitaire. Bien, parmi les causes environnementales qui viennent s'ajouter aux autres dont je vous ai parlé, j'ai pris ici quelques exemples qui me paraissent très importants pour comprendre comment les infections peuvent, pour cette fois, déclencher des maladies auto-immunes. L'exemple classique, c'est le rhumatisme articulaire aigu. On n'en voit plus beaucoup, je pense, dans nos hôpitaux, mais il y a quelques années, que c'était fréquent à la suite, notamment d'angines à streptococque. Et là, on sait que ce rhumatisme articulaire aigu va toucher non seulement les articulations, mais aussi le cœur. Et c'est un bel exemple de mimétisme moléculaire, puisque, effectivement, le streptococque exprime des antigènes qui vont ressembler à la myosine du cœur. Alors, une maladie qui, elle, bon, n'a pas disparu loin de là, c'est le syndrome de Guillain-Barré, qui va donner des polyneuropathies très invalidantes et, ou parfois, pas toujours, mais un microbe qui cause des infections intestinales, le campylobactère géjunie, peut être impliqué. Et je vous expliquerai comment dans un moment. Autres exemples, je ne sais pas si on en parlera cet après-midi, mais il y a aujourd'hui de bonnes évidences pour penser que le virus d'Ebsenbach joue un rôle, sans doute un rôle important, dans la sclérose en plaques. Vous savez que ce virus est celui qui cause la monolucléose infectieuse. La plupart d'entre nous, au cours de notre existence, on va être confrontés à ce virus et on va en garder la trace, mais ce virus va persister dans l'organisme et peut être à l'origine de toute une série où on pense en tout cas de pathologies, en particulier la sclérose en plaques. Alors, un exemple de mimétisme moléculaire, donc c'est le syndrome de Guillain-Barré. Vous voyez cette bactérie, ce campylobactère géjunie qui cause des infections intestinales. Et vous voyez ces triangles bleus qui sont des antigènes exprimés par cette bactérie, mais que l'on retrouve également au niveau des fibres nerveuses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est effectivement cet antigène qu'on appelle GM1 de la bactérie qui va induire la production d'anticorps anti-GM1 qui vont, par mimétisme moléculaire, se fixer sur les fibres nerveuses et engendrer ces polynévrites qui peuvent être dévastatrices. Alors, autre exemple, encore une fois, il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce qui déclenche les maladies auto-immunes chez des sujets susceptibles, mais quand même un mot de l'auto-immunité induite par des médicaments. Alors, bon, la plupart de ces médicaments sont habituellement bien tolérés. Je voudrais simplement insister peut-être sur les trois derniers. D'abord, bon, l'interféron alpha qui est un médicament qu'on utilise encore en clinique et qui peut effectivement induire certaines formes de maladies auto-immunes, notamment au niveau de la thyroïde. Alors, j'ai mis l'héparine parce que ça nous ramène au Covid. Vous vous souvenez qu'au cours de l'épidémie du Covid, on s'est aperçu que certains vaccins, en particulier le vaccin basé sur cet adénovirus, pouvaient, dans des cas tout à fait exceptionnels, c'est des cas vraiment excessivement rares par rapport au nombre de vaccins qui ont été administrés, pouvaient induire effectivement des thromboses qui avaient la particularité d'être associés à un taux très faible de plaquettes. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une similarité entre cette complication très rare des vaccins et ce que l'on peut voir, encore une fois, de façon exceptionnelle, au cours des traitements à l'héparine. Je ne rentre pas dans les détails qui sont complexes, mais disons, l'héparine peut exceptionnellement induire la production d'anticorps qui vont faire chuter les plaquettes et en même temps induire des thromboses. Alors, je vais passer un peu plus de temps sur l'immunothérapie anti-cancer. Vous savez que ça a valu le prix Nobel, notamment à Jim Allison. Et il faut savoir que dans la plupart des cancers, il y a des lymphocytés qui se trouvent au sein de la tumeur. Ces lymphocytés, vous me direz, mais pourquoi finalement ils sont là, ils peuvent tuer, pourquoi est-ce qu'ils ne tuent pas ? Eh bien, ils ne tuent pas parce qu'ils se trouvent dans un environnement qui est celui de la tumeur qui les inactive. Et donc, on a des soldats qui, a priori, seraient prêts à exercer leur rôle, mais qui sont en quelque sorte paralysés. Et ce que fait l'immunité c'est l'immunothérapie du cancer, c'est utiliser des produits qui vont, si vous voulez, réanimer, qui vont réactiver ces soldats qui sont là. Donc, on va utiliser notre propre système immunitaire pour rejeter la tumeur. Ça a vraiment modifié complètement le pronostic de nombreux cancers, à commencer par le mélanome, après bien d'autres. Alors, le problème, c'est que ces produits qui vont réactiver des lymphocytes anti-cancer agissent par ces circuits régulateurs. Et je vous ai dit que ce qui empêche l'auto-immunité de se développer, c'est justement ces circuits régulateurs. Et donc, il se fait que chez certains patients qui reçoivent ces traitements, non seulement on réactive les lymphocytes anti-tumeurs, mais on active aussi des lymphocytes dits auto-réactifs. Et donc, on va déclencher des maladies auto-immunes. Alors, bon, j'en ai listé quelques-unes sur cette diapositive. Vous voyez qu'on a décrit effectivement pas mal de maladies auto-immunes chez des patients qui avaient reçu cette immunothérapie du cancer. Alors, on en parle relativement peu parce qu'évidemment, on aime bien mettre en avant les succès remarquables dans l'éradication du cancer. Mais si vous avez dans votre entourage des patients qui ont fait l'objet de ce traitement, je suis sûr que pas mal d'entre eux vous diront les inconvénients en termes de maladies auto-immunes. Bien, alors, allons un peu plus dans le détail. Essayons de comprendre comment des anticorps ou des lymphocytés finalement peuvent abîmer nos propres cellules, nos propres tissus une fois que des auto-anticorps ou des lymphocytés auto-réactifs se sont développés. Donc, un des points ici, ça va être effectivement que les anticorps avec l'aide du complément vont pouvoir éliminer certaines cellules. un exemple classique, c'est certaines formes d'anémie qu'on appelle des anémies hémolithiques où des auto-anticorps vont se fixer sur des antigènes de nos globules rouges. Ils vont attirer le système du complément, ils vont l'activer et ça va détruire ces globules rouges. La même chose peut survenir au cours de certaines hypoplaquétoses auto-immunes. Et vous avez d'autres mécanismes qui interviennent qui sont déclenchés par les anticorps qui vont pouvoir induire des réactions inflammatoires qui font aussi intervenir le complément mais aussi d'autres mécanismes. Je n'entre pas dans les détails et ça, ça va être à l'origine de maladies auto-immunes qui vont pouvoir toucher le rein ou les nerfs comme j'y ai fait allusion. Et puis, vous avez des anticorps qui vont perturber la fonction de certaines cellules. Et donc, vous entendrez parler cet après-midi de la myasthénie. Eh bien, les anticorps qui interviennent dans la myasthénie vont se fixer sur des récepteurs qui se trouvent à l'interface entre les nerfs et les muscles et vont empêcher les nerfs de commander normalement l'activité musculaire. Puis, vous avez une forme d'hyperthyroïdie, on appelle la thyro-toxicose ou maladie de Graves, où, en fait, les anticorps vont se fixer sur un récepteur de la thyroïde qui est utilisé par une autre hormone du système immunitaire et qui vont tromper la thyroïde et la faire fonctionner de façon excessive et anormale. Et puis, on en reparlera certainement, vous avez des complexes entre anticorps et antigènes qui peuvent circuler dans l'organisme, dans les vaisseaux sanguins, se développer secondairement dans différents tissus et induire de l'inflammation et c'est notamment ce qu'on va voir se développer dans le lupus érythémateux disséminé. Alors, pour ce qui est des maladies auto-immunes induites par des lymphocytes T autoréactifs, bien là, j'y ai déjà fait allusion, ce seront des maladies qui vont faire intervenir des cytokines produites par ces lymphocytes qui vont induire de l'inflammation, endommager les tissus. Il y a d'autres formes d'auto-immunité induites par les lymphocytes cytotoxiques où là, c'est un effet cytotoxique direct sur les tissus. Alors bon, ici, j'ai fait figurer quelques maladies où on pense que les lymphocytes T jouent un rôle important. Le point sur lequel je voudrais insister, je pense que ça va être un thème de ces tables rondes, c'est que cette dichotomie lymphocytes B et lymphocytes T responsables de maladies auto-immunes, aujourd'hui, de plus en plus, on en revient et on se rend compte que très souvent, c'est le dialogue entre lymphocytes B et lymphocytes T qui intervient. On en reparlera dans un moment à propos des traitements. Avant d'arriver au traitement, quand même, un mot de l'auto-immunité durant la grossesse. Et bon, il faut savoir que pendant la grossesse, l'auto-immunité peut avoir des conséquences dévastatrices. Il y a d'abord des fausses couches qui peuvent être causées par des auto-anticorps dérégés contre les phospholipides. Et puis, je vous ai parlé des auto-anticorps qui vont détruire les plaquettes. Bien entendu, si au cours de la grossesse, votre taux de plaquettes diminue en dessous d'un certain seuil, vous êtes à grand risque d'hémorragie. Et puis, je suis sûr que Frédéric Coutiot en reparlera, il y a des maladies auto-immunes qui s'aggravent à certains moments de la grossesse ou immédiatement après, en particulier lupus. Et puis, vous avez des maladies auto-immunes qui vont toucher le nouveau-né. Encore une fois, dans le lupus, il peut y avoir des anticorps qui vont induire un bloc du fonctionnement cardiaque, du fonctionnement du cœur du nouveau-né. Il y a aussi des auto-anticorps qui passent le placenta, qui parviennent au foetus et qui vont induire chez le nouveau-né des maladies auto-émunes, heureusement, transitoires, des myasthénies transitoires, des hyperthyroïdies transitoires. Alors, j'en arrive au traitement et vous contribuez tous, je l'ai dit au début de ces exposés, d'une manière ou d'une autre à effectivement permettre le développement de ces traitements. Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler les traitements de première génération qu'on utilise depuis des décennies. D'abord, les dérivés de la cortisone, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Je suis sûr que vous en faites régulièrement usage. Bon, l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non-stéroïdien pour citer cet exemple-là. La cortisone est très efficace mais a des effets secondaires dévastateurs. Je n'entre pas dans les détails. Et puis, il y a des médicaments qui vont agir plus directement sur le système immunitaire, empêcher la prolifération des lymphocytes, ce qu'on appelle des anti-métabolites. Un médicament dont on parlera certainement à propos du lupus et peut-être de l'arthrite rhumatoïde, c'est l'hydroxychloroquine qui est encore utilisé et qui est effectivement un médicament qui a une efficacité indubitable. Puis, vous savez que la cyclosporine qui a révolutionné le traitement des greffes est aussi utilisée dans certaines maladies auto-immunes. Alors, réfléchissez aux anticorps. Si les anticorps peuvent induire des maladies auto-immunes, pourquoi ne pas les enlever de la circulation ? C'est ce que va faire ce qu'on appelle les plasmapherèses. où on échange votre plasma contre un plasma sain. Alors, vous avez vu que les anticorps eux-mêmes peuvent exercer un rétro-contrôle sur les lymphocytes B. Et donc, on utilise ce mécanisme en injectant des immunoglobulines humaines polyclonales qui vont freiner l'activité des lymphocytes B autoréactifs. Et puis, vous avez des médicaments qui sont excessivement puissants, mais qui ont des effets secondaires majeurs qui vont simplement tuer la grande majorité de nos lymphocytes. Et puis, il y a cet interféron bêta dont on parlera sans doute cet après-midi qui est utilisé depuis longtemps dans le traitement de l'asclérose en plaques. Alors, pour terminer, je voudrais dire quelques mots des traitements ciblés dont vous entendrez parler au cours de la journée. Et je ferai ici le lien avec des choses que je vous ai dit précédemment. Les cytokines, elles ont un rôle essentiel. Cytokines qui a été finalement la première à être identifiée comme une cible importante, c'est le facteur de nécrose tumorale. TNF, vous savez que ces médicaments sont ce qu'on appelle des blockbusters, donc ce sont des médicaments qui ont permis d'atteindre des chiffres d'affaires supérieurs à un milliard de dollars. qui sont utiles comme vous le voyez dans l'arthrite rhumatoïde mais qui ont aussi été développées dans les maladies intestinales et dans le psoriasis. Et puis, il y a d'autres cytokines dont on parlera beaucoup, notamment celles qui tournent autour de l'IL-17, l'IL-23. Je vous ai parlé de ces cellules TH17 qui sont des cellules très importantes dans toute une série de pathologies dont on parlera en particulier, mais pas seulement le psoriasis. Bon, vous voyez d'autres exemples, je n'entrerai pas dans les détails. Bien entendu, il y a des cytokines qui ciblent spécifiquement les lymphocytes B, donc dans des maladies comme le lupus, neutraliser ces cytokines va pouvoir effectivement avoir un effet bénéfique. Je vous ai parlé de la migration lymphocytaire. Eh bien, vous voyez que les intégrines, le récepteur à la sphingosine phosphate dont je vous ai parlé sont aujourd'hui des cibles thérapeutiques dans les maladies qui sont indiquées. Et donc, je vous ai aussi parlé du complément qui vient compléter ou aggraver les lésions induites par les anticorps. Eh bien, vous voyez que là aussi, ils sont aujourd'hui utilisés contre différents types de maladies dont la miestinie. Et puis, il y a les lymphocytes B. Les lymphocytes B, bon, je vous ai déjà donné quelques exemples de la manière de les cibler. De façon très intéressante, ce sont, c'est dans le domaine de la cancérologie que ces cellules ont d'abord été étudiées comme cibles thérapeutiques. Il y a des maladies qu'on appelle les lymphomes qui sont finalement des cancers des lymphocytes B. Et encore une fois, ce médicament est un blockbuster, c'est le rituximap, qui a permis effectivement de progresser beaucoup, non seulement dans le traitement des lymphomes B, mais aussi dans toute une série de maladies auto-immunes, pas seulement d'ailleurs faisant intervenir uniquement les lymphocytes B, et vous en entendrez parler cet après-midi, avec la sclérose en plaques. J'ai déjà fait allusion à ces anticorps anti-FCRN qui vont effectivement empêcher le recyclage des anticorps et donc vont permettre de contrôler effectivement certaines maladies auto-immunes. Et puis, il y a d'autres cibles, notamment ce bruton-thyrosine-kinase qui, encore une fois, a d'abord été développé dans des maladies cancérologiques. Et puis, c'est les derniers venus, ce sont des traitements très prometteurs, essentiellement dans le domaine de la cancérologie, les fameuses CAR T-CELLS qui vont effectivement détruire les lymphocytes B, mais qui sont aujourd'hui aussi considérés dans des maladies auto-immunes comme le lupus. Et puis, il y a toutes ces cibles, je ne vais pas rentrer dans les détails, et vous en entendrez parler. Donc, ces molécules JAK, JAK-STAT, TIC2, vous voyez où elles interviennent. C'est elles qui vont effectivement guider le lymphocytes T pour devenir un lymphocytes T potentiellement agresseur pour nos cellules, nos tissus. Donc, ça, c'est une véritable explosion. Aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, vous voyez toutes les indications qui sont aujourd'hui considérées, avec chaque fois la préoccupation de trouver la juste balance entre l'effet thérapeutique et la sécurité, éviter les effets secondaires. Voilà, j'arrive au bout de mon exposé. Et après avoir passé en revue tous ces traitements et vous avoir expliqué ce qu'on sait des mécanismes, il me semble qu'il y a une conclusion relativement évidente, et on y reviendra, c'est que pour mieux utiliser ces traitements, on doit beaucoup mieux caractériser les bases moléculaires de cette maladie pour faire le bon choix, donner le bon médicament au bon patient au bon moment. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en cancérologie. J'ai pris deux exemples, là, certains d'entre vous connaissent certainement l'herceptine qui est donnée chez certaines femmes atteintes de cancer du sein. C'est un exemple, effectivement, de traitement ciblé. Vous savez, quand on dit qu'une femme a un cancer du sein, on n'a encore rien dit, le nombre de cancers du sein différents est très élevé et certains de ces cancers vont répondre de façon ciblée parce qu'ils expriment une molécule bien définie à ces traitements. Et donc, je pense que dans les maladies auto-immunes, c'est vers ça qu'on doit avancer, mieux caractériser en profondeur la maladie dont souffre le patient pour arriver à mieux le traiter, ce qui va nécessiter d'identifier des biomarqueurs qui vont permettre effectivement de classer les malades de façon beaucoup plus précise qu'aujourd'hui et ça fera l'objet d'une discussion également. Voilà, je vais m'arrêter ici pour vous remercier de votre attention et sans plus attendre, je vais passer la parole à Vanessa Costanzo qui va animer la première session qui sera consacrée au lupus hérité mateux disséminé. Encore merci de votre attention. Applaudissements C'est mieux comme ça. Merci beaucoup Michel Goldman pour toutes ces informations qui ont vraiment donné une base pour toute la journée et puis vous verrez que nous allons aller bien plus en profondeur dans chaque thématique et Michel évidemment vous restez ici et donc s'il y a des questions à vous adresser et bien on pourra toujours en poser en cours de journée. Cela étant dit, bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour aussi si vous nous regardez sur internet, c'est important de le mentionner. Sachez que pendant toute la journée, on fera appel à l'interaction et on vous demandera de nous envoyer des questions. Vous voyez une petite fenêtre, un chat qui vous permet de le faire sur la droite de votre écran et bien sûr si vous êtes dans la salle, levez la main, ça fonctionne toujours, on vous donnera un micro et on essaiera de prendre un maximum de questions mais comme vous l'avez compris, le temps sera un peu serré. On va commencer tout de suite avec cette première session de la journée. Elle sera consacrée au lupus érythémateux disséminé. C'est une maladie qui affecte plus de 5 millions de personnes dans le monde et parmi elles, Michel en a parlé, 90% sont des femmes. Alors quelles sont les causes de cette maladie ? Quels organes affectent-elles ? Quels traitements sont aujourd'hui disponibles ou encore en préparation ? Eh bien, c'est ce que va nous expliquer le professeur Frédéric Oussiot. Il a plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine. professeur, je vais vous demander de me rejoindre. Vous restez là. Alors, merci d'être là, professeur. Vous êtes vice-recteur, une petite biographie assez rapide, vice-recteur du secteur science de la santé à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes également le chef du service rhumatologie aux cliniques universitaires Saint-Luc où vous avez créé un centre d'expertise clinique dans le domaine des rhumatismes systémiques, en particulier le lupus hérythémateux disséminé. Alors, vous êtes auteur-co-auteur de plus de 120 publications scientifiques consacrées à cette maladie et vous êtes très actif en matière de recherche. Vous avez notamment coordonné plusieurs grosses recherches au niveau européen et vous avez été l'un des fondateurs du Lupus Nephritis Trails Network qui est une organisation qui rassemble au niveau mondial des chercheurs dans le domaine des atteintes rénales du lupus. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous céder la place, je crois que ce sera bien plus intéressant de vous écouter pour cette conférence qui donnera donc les bases du débat qu'on aura ensuite sur le lupus. Merci beaucoup pour vos gentils mots, Vanessa. Merci à Nathalie et à Michel de m'avoir invité pour parler du lupus hérythémateux disséminé. Alors on va rentrer d'emblée dans le sujet par quelques images cliniques. Le lupus, comme Michel l'a dit, c'est une maladie systémique, une maladie multisystémique. La majorité des patients vont développer de l'arthrite. C'est ce qui fait que historiquement ce sont essentiellement les rhumatologues qui s'occupent de cette pathologie. Cette arthrite peut être plus ou moins sévère, plus ou moins facilement contrôlable, plus ou moins facilement résolutive. Beaucoup de patients vont développer des lésions cutanées et voici quelques exemples et le lupus doit en fait son nom à ces lésions qui ont été comparées au siècle passé à des morsures de loups, figurez-vous. Et donc, si la majorité des malades vont développer des lésions cutanées et des lésions articulaires, d'autres vont développer des manifestations un peu plus sévères encore parce que ça atteint les organes internes que je vous illustre par exemple par une péricardite ou encore par une pleurésie, donc une inflammation des séreuses du péricarde et de la plèvre. D'autres malades encore vont développer des complications cérébrales pour vous illustrer que c'est une maladie extrêmement complexe et extrêmement systémique. Et vous le voyez ici sur ces images où on voit un accident vasculaire cérébral et sur ces images ici où c'est une maladie inflammatoire qui ressemble quelque part à ce que l'on peut observer avec des différences cependant dans la sclérose en plaques. Mais l'organe qui est de loin le plus fréquemment atteint à part bien sûr la peau et les articulations c'est le rein. Et M. Goldman l'a dit c'est une atteinte glomérulaire vous voyez ici des glomérules c'est l'unité élémentaire le néphron qui filtre l'urine et vous voyez ces cellules qui infiltrent la touffe glomérulaire c'est pas du tout normal et au bout d'un certain nombre d'années vous avez une atrophie de ces glomérules une atrophie des tubes une atrophie du néphron et c'est ce qui provoque malheureusement on va y revenir l'insuffisance rénale terminale chez certains patients heureusement tous les patients ne font pas toutes ces complications heureusement certains vont développer des complications graves d'autres vont garder heureusement une maladie beaucoup moins complexe donc c'est une maladie auto-immune qui n'est pas si rare on vous l'a dit de la femme jeune 90% des cas et vous avez compris qu'elle était cliniquement hétérogène en fonction des organes qui sont concernés pas toujours les mêmes et de la sévérité de l'atteinte au sein d'un même organe ça c'est important et elle est non seulement cliniquement hétérogène mais elle est moléculairement hétérogène et monsieur Goldman l'a bien montré il y a différentes cytokines qui interviennent différentes cellules différentes voies métaboliques qui sont à l'oeuvre et pour vous illustrer ça et monsieur Goldman m'a méchamment facilité la tâche je vais vous expliquer deux trois petites choses qui paraissent compliquées mais qui sont en fait assez simples quand en tout cas on prend le point de vue de faire simple nous ne connaissons pas la cause du lupus érythémateux disséminé certainement pas ce que nous savons c'est que alors que chez vous et moi les débris cellulaires des milliards de cellules rentrent en apopto chez vous et moi tous les jours les débris cellulaires qui contiennent des antigènes du soie sont éliminés sans coup férir par notre système rético-landothélial par exemple et bien dans la maladie lupique ça ne se passe pas comme ça des cellules spécialisées qui sont les cellules qui présentent des antigènes au système immunitaire qu'on appelle les cellules dendritiques et bien vont présenter des peptides du soie des protéines du soie à toute cette mécanique que monsieur Goldman vous a expliqué des lymphocytes T qui vont collaborer avec des lymphocytes B qui finalement vont faire des auto-anticorps lesquels vont former des immenses complexes et aller se fixer dans la peau dans les glomérules bien entendu comme illustré ici et vous voyez qu'il y a toute une série de médiateurs je n'en ai mis que quelques-uns je mentionne bisblaf parce qu'il y a des anticorps monoclonaux qui ont été bien sûr fabriqués contre cette molécule et bien sûr aussi pour les interférons de type 1 on va y revenir mais je voudrais montrer l'hétérogénérité de la maladie sur le plan moléculaire en vous illustrant ceci c'est que tous les malades ont dit que le lupus est une maladie dans laquelle il y a des interférons de type 1 une signature interférons mais je vais vous montrer grâce aux travaux de mon ami Bernard Lovreys qui est au premier rang que ça n'est pas vrai chez tout le monde ça c'est une première chose ceci ce sont des gènes qui sont induits par les interférons chaque ligne est un gène induit par les interférons de type 1 et chaque colonne est un patient alors si vous n'êtes pas d'altonien vous aurez vite compris que chez des individus sans sauf chez monsieur Goldman qui est en train de faire la grippe il n'y a pas de production d'interférons et chez les patients lupiques vous voyez si vous n'êtes pas d'altonien à nouveau qu'il y a environ deux tiers des patients qui vont avoir cette signature interférons mais un tiers des patients n'ont pas de signature interférons donc ça vous illustre bien l'hétérogénéité moléculaire aussi de la maladie lupique et c'est important pour le traitement on va y revenir je veux couper court à un mythe il y a un mythe qui dit que il y a de l'errance diagnostique dans le lupus en fait c'est faux le diagnostic du lupus c'est quelque chose de facile les tests notamment la recherche d'anticorps antinucléaires de ces fameux auto-anticorps sont universellement utilisés le diagnostic du lupus est simple il faut un bon laboratoire et nous passons plus de temps à dire à des patients qui croient qu'ils ont un lupus qu'ils n'en ont pas qu'à faire le vrai diagnostic du lupus et c'est un point qui est important si le diagnostic du lupus est simple ah oui son traitement il est méchamment complexe pourquoi ? mais vous l'avez compris parce que la maladie est hétérogène parce qu'il y a des effets potentiels de médicaments parce que quand il faut prendre on va y revenir des dizaines de pilules et qu'on est adolescente et qu'on a un lupus c'est compliqué l'adhésion au traitement parce qu'il faut se trouver un médecin expert qui est capable de se débrouiller avec des lésions de la peau des lésions du rein des plaquettes basse donc il faut un interniste qui est un peu polyvalent le grand danger sinon c'est qu'on est envoyé de ponce à pilates de gauche à droite avec 36 et le patient il est perdu il y a la situation particulière de la grossesse qui comme l'a dit Michel Goldman aggrave la pathologie et bien sûr complique le traitement parce qu'on ne donne pas n'importe quel médicament à une femme enceinte et tout cela entraîne des répercussions sur la vie professionnelle et la vie sociale et familiale ça la va sans dire alors très brièvement pour placer la thérapeutique du lupus je vais prendre très brièvement un aspect historique ce qui a sauvé l'immense majorité des malades ne lui ont jamais c'est la cortisone découverte il y a maintenant 70 ans par Philippe Hensch à la Mayo Clinic que fait la cortisone et bien elle fait ça je vous ai montré ce schéma en fait elle bousille tout pour faire simple à la fois le système immunitaire inné et le système immunitaire acquis et donc évidemment la complication de cela vous l'avez bien deviné c'est que vous faites des infections que je vous illustre ici par exemple par une pneumonie lobaire mais ce que la cortisone fait aussi et ça c'est un peu plus compliqué c'est ce qu'on appelle de la transactivation c'est à dire que non seulement on réprime des gènes du système immunitaire et ça c'est bon pour le lupus mais malheureusement la cortisone a des effets métaboliques par la voie de la transactivation et vous les connaissez bien c'est la peau parcheminée c'est les vergetures c'est la cataracte c'est l'ostéoporose avec des fractures vertébrales bref la cortisone sauve les vies mais sur le long cours on n'aime pas bien sûr et les patients encore moins les corticoïdes un progrès a été l'hydroxychloroquine que monsieur Goldman a cité et bien on sait aujourd'hui on pense savoir on n'est pas tout à fait sûr que ce fameux plaquénil il agit ici notamment en diminuant la production des interférons de type M voilà un médicament qu'on a utilisé pendant deux années sans savoir absolument comment ça fonctionnait c'est typique des two bips mais oui c'est comme ça mais ça fonctionne et c'est très bien et maintenant on commence à avoir des explications et ce médicament je ne vais pas rentrer dans les détails mais il est très utilisable très fréquemment utilisé il a peu d'effets secondaires et tous les patients le prennent et puis est venue l'ère très importante des immunosuppresseurs ou des antimétabolites et vous voyez toute la liste je ne vais bien sûr pas rentrer là-dedans et ça ça agit essentiellement pour reprendre le schéma aussi de tout à l'heure et de monsieur Goldman ça agit essentiellement sur les lymphocytes T et les lymphocytes B et ces médicaments ils ont comme l'indique le titre de cette diapositive un gros avantage c'est qu'ils permettent d'épargner la quantité de cortisone qu'on dit à des malades la plupart des traitements immunosuppresseurs ça il faut savoir ils ne sont pas labellisés pour le lupus en fait nous utilisons d'ailleurs souvent avec succès des médicaments qui sont disponibles par exemple par nos collègues zématologues ou oncologues et qui sont enregistrés dans d'autres maladies c'est ce qu'on appelle le drug repurposing l'immense majorité des médicaments que je prescris chez mes malades lupiques n'ont pas l'autorisation labellisée de la FDA et de la NIE et cependant ils sont bien efficaces c'est un point important et puis est venu les biothérapies vous avez des biothérapies qui interfèrent bien sûr spécifiquement on va y revenir le Belimumab c'est un anti-Baf ou un anti-Bliss l'Anifrolumab est un anti-récepteur des interférons de type 1 donc on bloque des cytokines qui interfèrent dans la maladie et ces médicaments là ces deux là en tout cas le Belimumab et l'Anifrolumab ces thérapies ciblées ont reçu une autorisation sur le marché des agences européennes des agences américaines mais ce que vous montre aussi ces diapositives c'est toutes ces molécules-ci qui sont des échecs et ça ça vous illustre que malgré qu'il y avait de bonnes raisons physiopathologiques de penser que ces molécules étaient efficaces ça illustre les difficultés de la recherche clinique dans une maladie qui est extrêmement hétérogène et il est possible qu'en fait on dise ça ne fonctionne pas pour le lupus par exemple le Rontalizumab mais peut-être bien que ça fonctionne sur la peau mais pas sur les articulations c'est compliqué il y a eu de nombreux échecs dans les biothérapies mais je vous illustre les succès et quand on vous illustre les succès vous allez voir aussi le genre d'effet qu'on a avec les biothérapies ceci ce sont les 5 essais cliniques qui ont été réalisés avec le Belimumab qui est donc labellisé et qu'est-ce que vous voyez vous voyez premièrement que l'effet n'est pas très très rapide attention nous comparons ça par rapport soi-disant à un placebo le placebo dans ces études c'est pas du placebo c'est de la cortisone de l'hydroxychloroquine et un autre immunosuppresseur c'est le standard of care et on ajoute à ça la study drug comme on dit en l'occurrence ici du Belimumab et qu'est-ce que vous voyez premièrement que vous n'avez pas un effet très rapide et la deuxième chose c'est que même si tout cela est statistiquement significatif vous voyez que le gain en termes de réponse et je ne vais pas rentrer dans les critères de réponse c'est grosso modo 15 à 20% de répondeurs supplémentaires et ça c'est un point qu'il faut garder en tête il en va de même pour l'anifrolumab l'antirécepteur des interpérons de type 1 vous voyez bien que bah oui il y a de nouveau à peu près ce 20% dans les deux essais cliniques vous voyez aussi que quand on regarde peu importe n'attachez pas d'importance ou non quand on regarde un indice d'activité ou un autre indice d'activité c'est pas toujours aussi simple et aussi clair donc la recherche dans le lupus y compris la recherche clinique elle est complexe donc malgré heureusement l'interférence avec le fonctionnement du système immunitaire ces thérapies ciblées ont relativement peu d'effets secondaires je ne dis pas qu'elles n'en ont pas mais quand ils sont bien contrôlés on a moins d'effets secondaires avec la thérapie ciblée qu'avec les fortes doses de corticoïdes elles ne permettent pas toujours ces thérapies ciblées d'interrompre les autres traitements et elles ne sont pas universellement efficaces certains malades vont répondre d'autres ne vont pas répondre leur coûte on peut y revenir dans la discussion constitue certainement un frein à leur utilisation mais il faut tenir compte du fait qu'on peut payer peut-être un peu plus cher au départ pour avoir un bénéfice au long terme c'est des études pharmaco-économiques qui devraient nous le dire je voudrais insister sur un point très important les patients ont joué et jouent encore un rôle extrêmement important dans les processus d'obtention de remboursement des médicaments et ils jouent un rôle vraiment facilitateur pour obtenir l'accès à certaines molécules et bien sûr il y a bien d'autres molécules qui sont dans le pipeline que celles que je vous ai mentionnées qui elles sont déjà labellisées le belimumab et l'anifrolumab une des molécules dont on va parler dans un instant c'est le scénérimode le scénérimode qui donc est un modulateur du récepteur S1P1 auquel Michel a déjà fait allusion et qui empêche en fait que les lymphocytes ou les lymphocytes sortent des organes lymphoïdes ce qui est évidemment intéressant dans une maladie auto-immune et il y a des résultats intéressants en phase 2 dans le lupus non-rénal et une phase 3 est en cours on a aussi parlé je ne vais pas insister très fort là-dessus mais sur les carticelles parce qu'il faut en dire un mot pour l'instant je vous ai parlé de molécules la chimie les antimétabolites je vous ai parlé des anticorps monoclonaux par exemple qui sont les biothérapies ici on parle de thérapie cellulaire en fait l'idée c'est d'utiliser les lymphocytes notamment CD8 du patient lui-même et d'armer ces lymphocytes par ce qu'on appelle le CAR qui est un chémérique antigen receptor on modifie en fait le récepteur de cette cellulité pour qu'il reconnaisse soit une tumeur solide soit dans le cadre des maladies auto-immunes un lymphocyte B qui produit des auto-anticorps et pourquoi est-ce que je vous parle de ça je vous parle de ça parce que ça devient un peu à la mode dans la maladie du PIC en fait le principe est assez simple mais c'est très compliqué à faire au laboratoire il s'agit de prendre les lymphocytes du patient de les transfecter avec un antivirus pour lui permettre de l'armer avec ce qu'on a décidé de mettre comme CAR comme Chimeric Antigen Recept on le laisse pousser un petit peu in vitro et puis on le réinjecte chez le patient où il va donc faire son effet c'est en fait une thérapie moléculaire une thérapie cellulaire et je vous montre ça parce qu'il y a un papier qui est paru récemment et vous voyez que là aussi c'est pas très compliqué c'est l'indice d'activité de la maladie lupique 5 patients donc c'est extrêmement préliminaire mais vous voyez qu'il y a des effets quand même assez spectaculaires y compris sur la protéinerie de ces patients y compris sur les anticorps donc il y a peut-être là ces résultats préliminaires mais bien sûr il y a des effets secondaires j'ai pas le temps de rentrer là-dedans mais ce ne sont pas des traitements anodins comme vous pouvez bien sûr l'imaginer mais c'est une voie qu'il conviendra d'explorer et puisque j'ai parlé du rein ça me permet de faire un focus sur la complication viscérale la plus fréquente et la plus grave qui est la complication rénale de cette maladie parce qu'il y a des progrès là aussi la néphrite lupique comme on l'appelle et bien ça concerne 40% des patients qui ont tendu plus 80% des enfants parce que c'est une maladie des enfants aussi heureusement rare elle est simplement dépistée par le fait qu'il y a de l'albumine dans les urines la plupart du temps et ce qu'il faut retenir c'est que 20% des patients qui font une néphrite lupique et bien ils vont développer une insuffisance rénale un certain degré d'insuffisance rénale et 5% des malades qui font une néphrite lupique vont terminer avec de la dialyse ou de la transplantation donc c'est une affaire sérieuse vous savez que ceci c'est ce qu'on appelle la fonction du rein ou la filtration glomérulaire des gens normaux vous et moi nous avons des reins qui peuvent fonctionner correctement pendant un siècle nous perdons tous les ans un tout petit peu de nos néphrons mais qu'est-ce qui se passe si vous faites une néphrite lupique tout d'un coup vous avez évidemment une perte importante du cargo néphronique et si vous avez de la chance de les récupérer sur la même pente mais parfois on n'y parvient pas et donc le traitement de la néphrite lupique c'est vraiment une course contre la montre contre la perte de ce qu'on appelle le cargo néphronique pour éviter ceux-ci qui sont des cimetières glomérulaires et tubulaires où malheureusement le rein ne fonctionne pas heureusement je répète 95% des patients vont échapper à l'insuffisance réelle interminale grâce au traitement quel traitement c'est une diapositive un peu compliquée mais je vais vous l'expliquer aujourd'hui le paradigme c'est d'abord un traitement séquentiel un peu comme en oncologie on traite fort avec des médicaments qui sont toxiques qu'on utilise peu de temps pour obtenir une réponse peu importe les schémas qu'on utilise et puis on maintient la réponse par un immunosuppresseur que l'on peut donner plus longtemps et qui permet d'avoir moins qui évite en tout cas les effets secondaires et qui permet d'éviter la récidive alors avec ce traitement séquentiel qu'est-ce qu'on a comme résultat aujourd'hui et bien on n'est pas très bon et pour savoir qu'on n'est pas très bon il faut regarder dans les groupes placebo des différentes études qui ont été faites dans la néphrite lupide qu'est-ce que vous voyez ne regardez que les chiffres rouges les chiffres rouges c'est le pourcentage de réponse rénale complète à 7 ans 24 semaines 52 semaines et vous voyez qu'on a environ 20 à 25% de réponses précoces avec le traitement actuel qui sont vraiment satisfaisants on est vraiment content qu'une fois sur quatre avec les traitements actuels ce qui bien sûr nous fait dire qu'il faut autre chose et qu'il faut des traitements ciblés et d'autres traitements et qu'il faut renverser le paradigme et qu'en fait bien sûr il faut toujours utiliser de la cortisone par voie intraveineuse et orale mais pour un temps limité il faut utiliser des immunosuppresseurs mais il faut sans doute c'est mon point de vue en tout cas utiliser dès le départ pour donner la chance maximale aux patients d'éviter la maladie rénale chronique il faut lui donner des biothérapies et un des arguments qui est utilisé je m'excuse la diapositive est un peu compliquée mais vous allez la comprendre voilà ce qui se passe quand on donne du belimumab à des patients qui ont une néphrite lupique et voilà ce qui se passe avec du placebo et en fait ceci c'est la fonction des reins c'est la filtration glomérulaire alors au début ils sont très malades il n'y a pas beaucoup de filtration glomérulaire on les soigne tout va bien et vous voyez que le belimumab maintient en fait au long cours la fonction rénale ce qui n'est pas le cas du standard of care et si vous regardez un surrogate de l'insuffisance rénale qui est le fait de perdre 30% grosso modo de ces néphrons et bien vous voyez que ça survient heureusement beaucoup moins fréquemment et c'est statistiquement significatif chez les patients qui reçoivent du belimumab par rapport à ceux qui reçoivent du placebo alors il y a bien d'autres molécules dans le pipeline Michel y a fait allusion il y a les BTK inhibiteurs les inhibiteurs de prothéasome il y a les médicaments contre certaines fractions du complément il y a aussi les anti-YEL23 il y a des médicaments contre des antigènes de surface des cellules dendritiques plasmacytoïdes qui sont de gros producteurs des interférons de type 1 donc bref il y a énormément de molécules dans le pipeline nous avons donc le choix et ça c'est les dernières minutes que je vais consacrer à cela nous avons le choix et comment choisir entre toutes ces nouvelles molécules parce que one size comme l'a dit monsieur Goldman aussi will not fit all alors comment est-ce qu'on peut se débrouiller et bien par exemple je reviens à la diapositive de mon ami Bernard on peut se dire on va peut-être se baser sur les signatures moléculaires périphériques qui sont mesurées dans le sang des patients et bien la littérature montre que ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont de l'interféron en grande quantité dans leur sang qui vont répondre le mieux à un traitement bloquant l'interféron donc l'équation n'est pas si simple alors en fait nous pensons et c'est aussi une diapositive d'un travail fait avec Bernard qu'il faut peut-être regarder dans les tissus eux-mêmes voir quelles sont les cellules qui sont exprimées et là on a des marqueurs cellulaires est-ce que c'est davantage des T, des B des cellules folliculaires dendritiques on pourrait imaginer qu'on adapte le traitement en fonction des cellules qui sont à l'oeuvre dans un tissu qui est malade ça fait du sens on pourrait aussi regarder dans l'urine et je vous montre ça parce que là aussi je crois qu'il ne faut pas je vais vous expliquer donc ce qu'on fait c'est qu'on prend des lymphocytes CD8 et on les clone donc une cellule CD8 et on regarde à la grosse louche dans le rein dans le sang et dans les urines d'un même patient au même moment au même moment quels sont les gènes qui sont activés quel est le transcriptome de ces cellules et vous voyez clairement qu'on pourra peut-être bien un jour se passer d'abiopsie rénale puisque les lymphocytes CD8 qui sont présents dans les urines ressemblent quand même beaucoup beaucoup plus aux lymphocytes CD8 qu'on voit dans le rein du patient après le béjour même que dans le sang périphérique c'est donc dans le tissu probablement qu'il faut aller voir et je termine ici en vous montrant un autre biomarqueur urinaire c'est un peu compliqué mais à nouveau la médecine devient de plus en plus compliquée et vous y participez en tant que société très bien à le démontrer et vous voyez que si on regarde les protéines c'est les vulcanoplotes dans les urines de ces patients qui ont un lupus il y a des protéines qui sont manifestement beaucoup plus exprimées que chez des patients qui n'ont pas de lupus et donc la clé évidemment c'est d'essayer de trouver quelle est la protéine qui nous donnerait le meilleur marqueur la meilleure indication que c'est à tel type de traitement que le malade va répondre je termine au delà de tous ces traitements fort compliqués il ne faut pas oublier qu'il y a des choses simples à dire aux malades et qui font aussi la différence et parfois peut-être plus encore la différence ces choses simples c'est vrai pour tout le monde c'est faire des exercices physiques pas avoir d'excès de poids contrôler sa pression artérielle avoir un lipidogramme contrôlé ne pas fumer bien sûr prévenir les effets secondaires vacciner tous nos malades sont vaccinés pour éviter les effets secondaires et bien sûr avoir une aide psychosociale conclusion j'espère vous avoir démontré que la maladie lupique c'est une maladie qui est complexe cliniquement complexe complexe pour les patients surtout c'est une maladie qui est moléculairement complexe avec des biothérapies ciblées qui progressent de nouveaux concepts je veux parler des quartiers qui émergent il faudra garder une vigilance par rapport aux risques infectieux tout en sachant que les traitements de base restent d'application et je termine par un plaidoyer bien sûr vous l'avez compris pour la recherche translationnelle et pour remercier les patients qui participent à nos protocoles et qui participent ainsi au progrès du traitement de leur maladie merci beaucoup et nous allons pour poursuivre le débat après cette conférence réellement passionnante qui donne en fait après Michel Goldman et après vous on a envie de retourner à l'université je ne sais pas si c'est que moi mais c'est plaisant très sincèrement c'est extrêmement intéressant et donc on va maintenant accueillir deux personnes qui viennent elles nous parler de la vision plus industrielle justement pour compléter tout ça je vais appeler pour nous rejoindre Anke Vandenbrouk de la société AstraZeneca et Bruno Flamion de la société Idorsia venez me rejoindre vous pouvez passer par ici voilà alors allez-y Anke Vandenbrouk vous êtes directrice médicale de la société AstraZeneca Bilux où vous dirigez notamment le département d'oncologie immunologie vaccins thérapie immunitaire et il y en a encore d'autres et vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants vous travaillez dans l'industrie depuis dix ans et vous avez occupé différentes fonctions dans les affaires commerciales et médicales vous avez également et comme quoi les histoires commencent toujours d'une façon différente pratiquer la chirurgie hépatobilière à l'hôpital universitaire de Leuven et vous avez réalisé deux tests doctorat une sur le cancer du pancréas et une autre en sciences biomédicales alors Bruno Flamion quant à vous vous êtes spécialisé en médecine interne et vous avez débuté votre carrière par le volet académique vraiment purement vous êtes professeur aujourd'hui émérite je signale quand même regardez-le il n'a pas l'air d'être un émérite mais et puis vous avez donc professeur de physiologie et pharmacologie à l'université de Namur et vous avez dirigé pendant longtemps le laboratoire éponyme à cette université et vous avez travaillé et ça c'est intéressant pour la discussion que vous allez voir travaillé pour l'IME l'agence européenne du médicament pendant 12 ans vous y êtes parti du CHMP le comité qui est chargé d'évaluer les médicaments à usage humain et en 2016 là vous faites la traversée vers l'industrie et vous rejoignez Actelion qui est désormais devenu Idorsa Pharmaceuticals et vous y occupez le poste de senior vice-president en charge du développement stratégique Anke Vandenbroek je vais me tourner vers vous et pour que chacun situe un petit peu l'univers dans lequel vous travaillez qu'on a un peu les bases de tout ça je vous demandais de présenter l'entreprise pour laquelle vous êtes directrice médicale et vous supervisez plusieurs divisions et je vous dis à tous je relève un élément Anke et Nerland nous fait le plaisir de parler français extrêmement bien et on peut tous être admiratifs de tout ça voilà Anke bonjour et merci pour l'invitation et pour l'introduction oui je suis en effet la directrice médicale d'AstraZeneca en Belgique et en Luxembourg mais bien entendu l'AstraZeneca c'est une société pharmaceutique mondiale qui vraiment vise à transformer l'avenir des soins de santé en exploitant le pouvoir de la science donc nous souhaitons de développer des médicaments vraiment innovants basés sur la connaissance de la science mais aussi en utilisant les nouvelles techniques et bien sûr aussi basés sur les big data pour donner des meilleurs résultats aux patients et ça c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur la médecine personnalisée mais nous travaillons aussi plus largement sur le système des soins de santé et pour la raison la durabilité c'est aussi important pour nous donc en telle que directrice médicale en effet je suis responsable pour tous nos services médicaux le département régulatoire et aussi le département Rive d'Evidence et peut-être voilà vous connaissez-nous mieux grâce à nos efforts pendant la pandémie de Covid mais en effet notre focus est beaucoup plus large nous nous concentrons sur l'oncologie sur et ça c'est sur le site voilà suivant sur les maladies chroniques dans le domaine cardiovasculaire rénal métabolique mais aussi respiratoire et immunitaire il y a aussi donc plus récemment le focus sur les vaccins et les maladies infectieuses et il y a aussi un département sur les maladies rares et donc il faut la voyez il y a vraiment de nombreux domaines où le besoin médical est encore très élevé et ça c'est la raison pour laquelle nous réinvestissons 22% de notre chiffre va faire dans la R&D donc maintenant pour notre pipeline nous avons 172 molécules dans notre pipeline donc ça c'est vraiment un pipeline assez riche et ça s'est traduit dans 155 études cliniques en Belgique ce dont je suis assez fière parce que ça donne vraiment nous donne l'opportunité de donner plus rapidement accès à l'innovation aux patients belges Merci beaucoup Anke van den Brouk alors Bruno Flamion et Idorsia c'est une société qui est récente mais qui a déjà fait pas mal parler d'elle en termes d'innovation à votre tour de nous la présenter puis de nous parler du rôle qui est le vôtre celui du développement stratégique Très bien donc Idorsia est une société vraiment astute de taille moyenne 1200 employés située près de Bâle en Suisse ce qui est important de signaler c'est que c'est une société qui provient donc d'Axilion elle-même société familiale donc chez nous on n'a pas le papa et la fille mais on a le papa et la maman qui sont CIO et CISO et je peux vous dire que c'est pas toujours facile parce qu'ils ont des idées bien arrêtées mais bon on essaye de les convaincre quand même de temps en temps c'est un peu mon job aussi donc la société développe uniquement des petites molécules des molécules chimiques qui sont toutes inventées sur place donc on n'achète rien à l'extérieur si vous voulez dans un groupe d'environ 400 chercheurs et après donc ce sont les molécules qui vont être prises par voie orale simplement par la bouche mon rôle dans l'entreprise c'est de de gérer un comité je veux dire flexible c'est pas toujours les mêmes personnes pour faire les choix donc les choix de quelle molécule qui a été découverte par nos collègues chercheurs chimistes biologistes quelle molécule va passer dans les phases cliniques donc le candidat qui doit passer alors que les autres doivent attendre ou être mis dans le tiroir ensuite comment les développer en fonction de ce qu'attend les agences de régulation justement IME FDA Japon etc et enfin peut-être finalement le plus important savoir si en suivant ces étapes ces différents types d'études le produit va-t-il amener une valeur ajoutée au traitement actuel bon dans certains cas on est obligé de dire que c'est pas évident du tout et on essaye de convaincre papa et maman Idorsia qu'il faut pas le développer c'est très difficile pour eux parce que c'est leur bébé tous les médicaments sont leur bébé donc quand on doit dire qu'on laisse un bébé dans le tiroir ça fait beaucoup de mal mais voilà ça c'est un peu mon job et donc c'est c'est la combinaison je vais dire de mon expérience médicale pharmacologique et à l'agence européenne des médicaments qui a amené la société à me contacter j'ai accepté ce travail pour la fin de ma carrière mais c'est un travail absolument passionnant j'imagine alors merci à tous les deux pour ce topo et puis on va parler d'innovation ça vous l'avez compris Nathalie Drô l'a dit dès le début il y en a dans chacune de vos sociétés ça c'est évident je vais quand même dès le départ définir certaines règles d'entrée de jeu parce que certains nous regardent sur internet je sais qu'ici dans l'auditoire tout le monde connait les règles du secteur pharmaceutique sur internet c'est pas forcément le cas je sais qu'il y a des patients qui nous regardent et je vais quand même préciser les choses en Belgique on ne peut pas parler des résultats des recherches quand on fait partie d'une société pharmaceutique donc vous ne le ferez pas forcément vous ne pouvez pas non plus citer les noms commerciaux des médicaments donc on va citer le nom de la molécule qui est souvent bien plus difficile à prononcer mais on va le faire quand même et puis toute publicité étant interdite on s'en tiendra à ces règles là le but c'est aussi de vous protéger quand vous êtes un patient et de ne pas donner de faux espoirs parce que vous l'avez entendu il y a des bébés pour reprendre les mots de Bruno Flamian qui restent dans les tiroirs c'est à dire qu'une recherche et on va en parler en cours de toute la journée peut s'arrêter à n'importe quel moment même si elle est très prometteuse au départ et donc les faux espoirs ça on ne fera pas on ne fera pas non plus de consultation même s'il y a des pointures dans le domaine aujourd'hui sur scène on va aussi s'abstenir de parler de cas bien précis et je vous demande ça juste pour vos questions un petit peu plus tard donc on va procéder comment et bien on va parler des mécanismes qui sont actifs dans les classes de molécules on a déjà eu un gros topo quand même avec le professeur Roussio et on va aussi préciser en quoi tout ça représente une innovation alors Bruno Flamian on va commencer avec vous votre société Idorsia elle est entrée en phase 3 pour une molécule le Scenery Mode on vient d'en entendre parler on a entendu parler des avantages c'est un modulateur sélectif du récepteur S1P1 ce récepteur il est à la surface des lymphocytes B et T en quoi est-ce que ça diffère c'est ça qui m'intéresse c'est en quoi est-ce que ça diffère de ce qui existait déjà avant d'accord alors en quelques mots donc vous avez une diapositive qui résume la situation je l'ai faite sans connaître la diapositive du professeur Roussio donc je suis content de voir que ça représente à peu près la même chose ça va vous avez un 16 au moins un 16 ça va donc en réalité ce Scenery Mode fait partie d'une classe de médicaments les modulateurs du récepteur S1P1 alors on les appelle modulateurs parce qu'en fait il l'active ce récepteur mais en l'activant le récepteur rentre à l'intérieur de la cellule il est internalisé pardon et donc il devient en quelque sorte inactif mais il n'est pas détruit il peut réapparaître à tout moment et donc la différence de ce produit par rapport aux autres de la classe en fait les autres sont utilisés essentiellement dans la sclérose en plaques donc aussi dans les maladies auto-immunes bien sûr et dans la colite ulcéreuse celui-ci on l'a mis au point spécialement avec l'idée de le développer dans le lupus en évitant son interaction avec les autres récepteurs S1P c'est à dire 2, 3, 4, 5 et on se concentre uniquement sur le 1 parce que les autres récepteurs sont responsables de certains effets indésirables qui sont acceptables dans une maladie comme la sclérose en plaques qui sont des effets en fait cardiaques pulmonaires et le fait que disons qu'on doit absolument éviter dans le lupus et donc ça c'est le cas de cette molécule et donc son rôle c'est le stop qui est indiqué là c'est l'endroit principal d'action du produit c'est qu'il empêche les lymphocytes B et T qui viennent d'être activés malheureusement contre des auto-antigènes de sortir de ces nœuds lymphatiques où en époque on disait ganglions lymphatiques je crois qu'on peut encore le dire de sortir pourquoi ? parce qu'ils sortent selon un gradient S1P qui était indiqué sur la diaprécédente qui les amène à trouver les lymphatiques efférents ceux de sortie et si on bloque l'externalisation du récepteur donc s'il reste à l'intérieur des cellules ils n'ont plus de chemin ça ne peut plus par où sortir d'accord ? donc ils ne sont pas détruits mais ils attendent dans les lymphocytes ils attendent ça veut dire qu'ils peuvent être activés d'une autre façon si vous voulez et que si le médicament est retiré ils peuvent se réactiver tout de suite donc ça c'est l'intérêt du produit mais on a démontré aussi c'est pour ça que j'ai fait cette dia chez les animaux qu'il y avait d'autres points d'impact de ce récepteur et donc notamment sur l'entrée des cellules dentritiques vers l'intérieur du ganglion par ce qu'on appelle les vénunes endothéliales hautes qui contiennent énormément ce récepteur et aussi dans les tissus quand les lymphocytes T arrivent dans les tissus et commencent à activer malheureusement les mécanismes dommageables là aussi on a un blocage ou une réduction importante des cytokines qui sont proposées donc on espère avoir un effet dans une maladie comme le virus j'espère que c'était pas trop compliqué non non c'était très compréhensible je pense vous en pensez quoi oui oui ça va alors Ronke Vandenbroek chez AstraZeneca pour votre traitement c'est un traitement de deuxième ligne on a entendu parler de tout ce paradigme du traitement en plusieurs étapes deuxième ligne approuvée par la commission européenne sur avis de l'agence européenne de médicaments c'est récent et vous avez misé sur un anticorps il y a une expérience et une expertise chez AstraZeneca pour les anticorps et cet anticorps il s'appelle l'anifrolumab et c'est un inhibiteur de l'interféron type 1 donc on a entendu parler aussi tout à l'heure comment est-ce que cette molécule va agir ? oui voilà donc on a déjà parlé des interférons et donc pour le contexte donc les interférons jouent un élément très important dans notre défense naturelle contre les infections virales donc c'est certainement les interférons type 1 et surtout dans le lupus les interférons type 1 alpha qui vont vraiment activer le système immunitaire donc voilà ça s'est devenu très clair sans que l'interféron c'est un cible potentiel pour le lupus donc la prochaine étape c'est de trouver quelque chose pour cibler l'interféron donc au premier moment on a essayé de neutraliser l'interféron alpha dans le sang avec un anticorps mais apparemment ça a été insuffisant donc c'est clair que les autres interférons type 1 jouent aussi un rôle et ça c'est la raison pour laquelle nous avons développé un anticorps contre les récepteurs qui est commun pour plusieurs interférons type 1 donc vous voyez ça sur le diapositive à gauche pour vous donc comment les interférons fonctionnent donc ils fonctionnent en liant à ce récepteur et là puis il y a une sorte de mécanisme de réaction de chaînes qui vont amener la cellule en action et qui vont vraiment réguler l'expression de divers gènes comme le professeur Rocio a déjà dit que c'est la signature interférons et ça va finalement activer le système immunitaire donc qu'est-ce que la néphrolemab fait donc la néphrolemab va aussi lier à ce récepteur et alors empêche la liaison avec l'interferon et les récepteurs que vous voyez là donc il va vraiment empêcher l'activation cellulaire et donc et en effet aussi va aussi réduire le nombre de récepteurs pour être tendamment correct et donc comme ça la néphrolemab va prévenir les hyperactivités du système immunitaire au niveau plus élevé d'interferons que nous observons chez les patients de LED donc il va vraiment rétablir le système immunitaire au niveau normaux et donc rétablir vraiment l'équilibre immunitaire merci je vois qu'on est déjà à la moitié de la durée du débat est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle j'en vois pas sur internet pas encore n'hésitez pas à lever le bras comme ça je vous vois et on peut au fur et à mesure répercuter vos questions on n'attend pas la toute fin du débat pour le faire Frédéric Oussi aux Etats-Unis quand cet inhibiteur de l'interféron type 1A est approuvé ça fait 10 ans que plus rien comme nouveau médicament n'avait été autorisé en matière de lupus évidemment vous avez évoqué le standard of care on sait que vous l'avez décrit ce sont les toutes premières drogues et on continue en ajouter qui sont utilisées c'est pas rien du tout mais est-ce que ça se tient toujours quand on parle d'anticorps quand on parle de nouvelles technologies de plus en plus pointues est-ce que ça se tient toujours d'aller comparer avec la cortisone ou avec les toutes premières molécules qu'on utilisait je pense que oui dans l'état actuel des choses parce qu'on a affaire à des maladies qui sont quand même potentiellement très sévères et très aiguës et donc il faut agir très vite et le médicament qui agit le plus vite sont les glucocorticoïdes c'est la cortisone maintenant si on veut mettre en évidence dans une étude clinique l'efficacité d'un médicament par exemple monoclonal ou d'une molécule chimique il est évident qu'il faut viser à ne pas donner trop de corticoïdes dans le bas dit standard of care c'est un médicament qui est tellement efficace que vous allez compromettre l'efficacité de la molécule donc je crois que aujourd'hui dans le lupus ce que l'on fait ce n'est pas supprimer le standard of care mais c'est réduire le standard of care au minimal ou en tout cas à une période de temps minimale qui permet alors de dépister de démasquer l'effet de la molécule parce que sinon vous ne voyez pas l'effet intrinsèque parce que les corticoïdes sont très puissants et malheureusement on ne peut pas les utiliser au long cours donc oui mais la règle c'est d'utiliser moins de corticoïdes sur une période de temps plus courte peut-être qu'un jour on pourra comparer la nifrolumab avec le serenimode ou un autre molécule ça n'est pas aujourd'hui Bruno Flamion je vous vois approuvé et en plus vous avez cette expérience de l'IME donc on va aussi en parler si vous avez une réaction par rapport à ce que le professeur ou sur vient de dire bien sûr on vous écoute mais je voudrais aussi revenir sur l'IME c'est un long processus on parle là de l'étude mais il y a beaucoup 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 de travail de courrier qui s'échange avec l'IME de réunion avec l'IME c'est vraiment très complexe de faire approuver un médicament oui peut-être un commentaire d'abord donc par rapport à une maladie où il existe déjà des traitements efficaces il est impossible d'imaginer qu'on en développe un nouveau pour remplacer le précédent d'emblée parce que ça voudrait dire qu'un bras de l'étude de certains n'ont de patients un pari énorme on ne peut pas faire de pari avec les êtres humains qui sont malades donc on les développe toujours en addition après on espère pouvoir aller descendre peut-être plus bas dans la chaîne mais beaucoup de ces médicaments je pense vont être utilisés en association de toute façon alors les agences elles jouent un rôle essentiel donc c'est la réglementation si vous voulez mais pas pour le plaisir de réglementer simplement pour éviter que certaines sociétés ne soient un peu emballées si vous voulez prises par leur enthousiasme et créer des risques pour les patients donc le premier rôle de ces organismes FDA c'est d'éviter que les patients soient soumis à des risques inutiles ou excessifs après quand le médicament a prouvé une efficacité on a aussi des effets indésirables et donc là on fait une balance une balance et dans certains cas les agences essayant de représenter l'ensemble des malades des médecins traitants estiment que la balance ne penche pas du bon côté si vous voulez peut refuser la mise sur le marché d'un médicament que la firme croit intéressant mais c'est quand même l'agence qui a le dernier mot nous et ça on avait bien compris tout à l'heure d'ailleurs vous l'avez mentionné on parle de 15 à 20% d'amélioration de plus pour le patient ça c'est le minimum requis c'est une différence c'est une différence qu'on considère comme cliniquement intéressante bien entendu surtout quand il s'agit par exemple d'une maladie rénale si vous avez non pas 25 mais 40% ou 50% des patients qui ont une réponse complète à 6 mois on sait qu'il y aura moins d'insuffisance rénale et le coût de l'insuffisance rénale terminale est tellement gigantesque pour le patient et la société que oui ça c'est cliniquement très significatif Anke Vandenbroek vous quand vous lancez un médicament ça c'est quelque chose qu'on garde en tête dès le départ on se dit c'est ça qu'on doit viser ou est-ce qu'il y a des cas où on sait qu'on va être sur une découverte bien plus importante et que cette nuance là là par exemple la molécule que vous lancez c'est une first in class donc on comprend bien ce que ça veut dire first in class mais est-ce que c'est intéressant de faire ça est-ce que c'est ça qu'on vise ou est-ce que ce qu'on vise c'est vraiment d'avoir une molécule en se disant on veut développer quelque chose de nouveau enfin une molécule first in class je ne sais pas que tout le monde est au courant mais c'est une molécule avec un mode d'action qui est tout nouveau et unique dans quelques conditions médicales en particulier et donc comme industrie innovante c'est pour nous très important de continuer à chercher des nouvelles façons à répondre à la pathogénèse d'une maladie le plus important c'est clairement l'effet sur les patients oui mais c'est pour nous aussi important comme j'ai dit de l'étiser la science et de trouver toujours des nouvelles cibles et des nouvelles mots d'action Professeur Roussio la science justement les nouvelles molécules la stratification des patients ça ça semble être une chose cruciale tout à l'heure Michel Goldman parlait de médecine de précision c'est un peu aussi le chemin qu'on doit prendre pour ça la stratification est-ce que dans une médecine pardon dans une maladie comme le lupus est-ce que c'est quelque chose d'envisageable réellement ? C'est envisageable mais ce sera difficile aujourd'hui nous procédons par essais et erreurs on se dit tiens à la grosse louche ce malade devrait répondre à tel type de médicament sur base des études cliniques et ce n'est que 3 mois après ou 6 mois après qu'on voit si notre devinette était correcte ce qu'on veut faire c'est avoir une c'est plus faire de la devinette c'est évidemment identifier a priori c'est toute la science la science pardon de la terranostique qui permet de prédire a priori qui va répondre à un médicament c'est pas simple on a pas mal d'expérience dans la polyarthrite rhumatoïde nous avons étudié avec Bernard ici d'ailleurs des biopsies synoviales en se disant on va les regarder dans l'arthrite dans les tissus synoviaux des patients pour essayer de voir si c'est plutôt telle signature moléculaire ou cellulaire 20 ans plus tard on cherche encore donc c'est très compliqué d'autant plus que certaines voies cellulaires et moléculaires immunologiques qui pourraient être présentes à un moment donné chez un patient pourraient très bien disparaître pour voir apparaître d'autres voies immunologiques on peut très bien imaginer que chez un patient ce soit d'abord les interférons de type 1 quand ils ont une atteinte de la peau et puis quand ils vont faire une atteinte de leurs articulations ce sera peut-être précisément une autre cytokine qu'il faudra bloquer donc dans une maladie qui dure 20 ans 30 ans 50 ans les choses évoluent aussi donc ce sera compliqué mais c'est le but et on est aux prémices de ces études et elles sont essentielles en matière de lupus voilà on voit c'est très hétérogène et la réaction des patients les symptômes sont très différents très variables les organes touchés aussi ça veut dire que quand une société pharmaceutique une biothèque met un produit sur le marché qu'il est approuvé qu'il est commercialisé elle peut se remettre finalement à chercher si elle veut travailler dans le domaine ou est-ce que je me trompe un petit peu parce que si on parle par exemple de la néphrite lupique ou du lupus du système nerveux central clairement on ne va pas utiliser les mêmes molécules que celles qu'on utilise pour tout le monde Anke ou Bruno les deux non non c'est évident donc en fonction du mécanisme du médicament on peut imaginer s'il est susceptible de toucher une très large partie des patients ou seulement une partie plus restreinte mais pour ce qui est des formes sévères au départ quand on ne connaît pas justement son efficacité on a quand même des réticences à impliquer dans les études cliniques des patients avec des formes très sévères de la maladie y compris lupique maintenant il y a des produits qui vont être développés directement pour la néphrite lupique parce que leur mécanisme d'action est supposé meilleur dans cette forme là du lupus mais ça c'est une façon de distinguer le lupus de par l'organe qui est touché qui n'est peut-être pas la meilleure comme explique le professeur Osio si on avait une façon évidente de dire voilà il y a deux catégories de lupus avec ou sans la signature interféron on irait dans ce sens là on l'a fait pour le cancer du sein évidemment un cancer du sein R2 positif ou oestrogène positif c'est deux maladies pratiquement différentes qui vont être mais voilà dans beaucoup de maladies comme celle-ci en particulier auto-immunitaire on n'a pas encore cette connaissance donc on doit avancer un peu à vue j'allais dire pas à pas oui parce que pour donner un exemple nous avons essayé les signatures IFN d'une de nos études pour savoir s'il y a vraiment une corrélation avec la réponse donc on a vu qu'en effet il y avait une meilleure réponse avec les patients avec une signature élevée mais il y avait aussi une réponse chez les patients sans une signature ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment faire peut-être une signature mais qu'on ne détecte pas en fait en plus pour qu'elle n'est pas dans le sang mais dans les articulations pour compliquer les affaires oui est-ce qu'il y a encore des choses en préparation chez AstraZeneca j'imagine que la plupart des choses sont secrètes mais est-ce qu'il y en a dont on peut parler est-ce qu'il y a encore des choses en préparation en matière de lupus oui dans lupus certainement donc d'abord il y a bien que la neufrolumab soit mis de rue le marché basé sur les résultats et les effets qui sont effectués dans les études cliniques contrôlées donc on s'appelle le RAN-Lumas Clinical Trust il y a quand même encore beaucoup de questions sur l'utilisation en mode réel donc c'est pour ça qu'on a encore des études real with evidence pour vraiment aussi répondre à ces questions et en plus voilà comme on a discuté donc l'interferon joue aussi un rôle dans ces patients qui ne sont pas inclus dans les études comme le lupus néphrite mais aussi le lupus pédiatrique parce que souvent les enfants sont aussi exclus des premières études et aussi dans les autres maladies auto-immunes comme l'esclérose systémique donc ça sont aussi des autres études qui sont en cours pour étudier si la nephrolumab peut aussi offrir une solution pour ces patients et en plus désolé on essaie aussi toujours d'optimaliser l'administration du traitement pour que l'administration a vraiment un meindre impact sur la vie quotidienne du patient parce que pour le moment par exemple on parlait d'anticorps donc le traitement des néphrolumab nécessite une visite mensuelle à l'hôpital pour une administration intravenus et donc l'objectif c'est vraiment de remplacer cette infusion d'une demi-heure à une injection subcutanée hebdomadaire qui peut être injectée par les patients eux-mêmes et voilà finalement comme cherry sur the cake donc on continue à rechercher des autres cibles à continuer d'autres modes d'action et nous avons quelques molécules qui sont plutôt dans notre pipeline avec un autre mode d'action dans le lupus dans une entreprise qui est d'une taille moins énorme parce que là c'est vraiment conséquent chez AstraZeneca que c'est là mais quand même une entreprise d'une taille importante est-ce que c'est aussi facile de lancer autant de recherches je pense qu'on doit être beaucoup plus sélectif dès le départ non c'est clairement moins facile donc on l'a déjà dit plusieurs fois le développement des médicaments à l'heure actuelle dans le monde j'allais dire c'est une affaire qui concerne à la fois la science et le business c'est impossible de parler de l'un sans parler de l'autre et donc dans une entreprise qui a moins de ressources on ne peut pas faire autant d'études en parallèle ou évaluer autant de formes de la maladie en parallèle ou en ovulap je dis parallèle c'est une deuxième indication peut commencer disons alors qu'on a déjà de bons signes avec la première chez nous dans une entreprise comme la nôtre c'est impossible alors de deux se jeunes ou bien on attend et on l'est fait ou bien on attend qu'une société plus importante avec plus de ressources n'acquière la molécule et n'avance plus vite quand on voit les médicaments autorisés à l'heure actuelle par l'EMA ou par l'agence européenne des médicaments la très très grande majorité sont proposées par de grandes firmes ils n'ont pas nécessairement développé le médicament eux-mêmes seulement la moitié des médicaments proposés par les grandes firmes à l'agence européenne et en interne tout le reste a été acheté si vous voulez à d'autres firmes donc voilà ça c'est la partie business mais qui in fine devrait quand même aboutir à plus d'efficacité des médicaments parce que voilà ce sont les meilleurs médicaments qui vont progresser le plus vite j'espère alors dans l'auditoire est-ce qu'on a des questions et sur internet je voudrais quand même vous rappeler il nous reste trois minutes donc faites vite s'il vous plaît ah mais voilà madame une question il va falloir parler très fort il y a le micro qui arrive il y a le micro qui arrive merci beaucoup c'est très très intéressant je voudrais poser la question professeur Roussio vous avez parlé du mode de vie de l'hygiène de vie de faire du sport de ne pas fumer mais est-ce que ces jours ces temps-ci vous observez plus de lupus qu'il y a 50 ans est-ce que la fréquence de la maladie augmente vous voulez dire par rapport à la pollution et malgré l'activité physique je ne dis pas que l'explication est là mais est-ce que maintenant on observe plus de cas de lupus qu'on en observait il y a 50 ans je ne pense pas qu'il soit documenté qu'il y ait davantage de cas de lupus qu'il y ait 50 ans ce qu'il y a c'est qu'il y a davantage de cas qui sont diagnostiqués parce que je vous ai dit que le diagnostic était facile aujourd'hui c'est vrai il y a 50 ans il était difficile on mettait simplement ensemble des signes cliniques on se disait c'est peut-être bien ça c'est peut-être pas ça tandis qu'aujourd'hui on a un diagnostic qui s'est terriblement simplifié et donc on a peut-être l'impression qu'il y a plus de cas mais je ne crois pas que ce soit le cas il y a encore des régions du monde où il y a certainement des lupus qui restent sous-diagnostiqués en particulier en Afrique l'Afrique l'Afrique noire l'Afrique centrale où cette maladie est fréquente pour toutes sortes de raisons qui sont liées d'ailleurs en partie aux gènes des interférents et donc oui il y a là des cas qui sont sous-diagnostiqués mais je ne crois pas qu'il y ait une influence évidente enfin il n'y a pas quelque chose dans l'environnement qui sort de manière évidente et les conseils que j'ai donnés là c'est les conseils pour monsieur et madame tout le monde c'est les conseils de bon père ou de bonne mère de famille je dirais qu'on doit tous appliquer mais particulièrement chez ces malades là pourquoi ? parce qu'on n'a pas eu des risques cardiovasculaires accrus et donc toutes ces méthodes doivent réduire les risques cardiovasculaires il y a une question que je voudrais vous poser tant que vous avez votre micro en main professeur vous avez parlé tout à l'heure des études pharmacoéconomiques en quoi est-ce que ça pourrait aider en quoi ça consiste ces études ? oui donc on en manque cruellement en Belgique on commence à en avoir quelques-unes à l'étranger l'idée est de démontrer que faire un investissement qui est coûteux par un médicament une biothérapie qui est utilisée dès le départ de la maladie permet d'obtenir sur le long terme un gain bien sûr pour le patient ça c'est évident mais aussi un gain économique pour la société si vous évitez chez une seule personne une insuffisance rénale terminale dix ans plus tard quand on connaît le coût personnel et le coût sociétal de l'insuffisance rénale chronique de la dialyse de la transplantation il est probable qu'on est gagnant avec peu de patients qui en bénéficient et ça c'est une étude c'est ce que les études pharmaco-économiques doivent démontrer dans le long terme on n'en a pas beaucoup dans notre pays ça c'est quelque chose qui serait utile aussi à l'industrie pharmaceutique pourrait rebattre les cartes de certains médicaments certaines prescriptions mais évidemment toutes les entreprises pharmaceutiques envisagent ou font généralement font des études pharmaco-économiques mais il est vrai que beaucoup de pays exigent des études pharmaco-économiques nationales parce qu'elles pensent peut-être pas toujours à juste titre que leurs patients sont assez différents des autres pays etc. et donc vous pensez bien évidemment qu'avant de faire une étude pharmaco-économique en Belgique il faut d'abord s'assurer que le médicament va pouvoir être vendu dans des grands pays en Europe par exemple l'Angleterre exige une étude pharmaco-économique très importante d'emblée et donc à partir du moment on a passé ce cap on essaie parce que je peux vous dire que j'ai dirigé pendant deux ans aussi la commission de remboursement des médicaments donc c'est comment ça se passe évidemment on essaie de venir la firme arrive avec les données qu'elle a obtenues ailleurs en essayant de convaincre la Belgique bon généralement la Belgique peut dire oui c'est une bonne idée mais on approuve votre médicament on le remboursera mais faites une étude supplémentaire donc ça à ce moment là vous apprendrez les résultats quelques années après donc c'est pas si mal j'allais dire des maladies chroniques évidemment oui oui il faut des années et bien je vous remercie tous pour cette participation à ce débat je pense que vraiment on peut les applaudir c'est vraiment très intéressant et puis avant de vous quitter je vais vous annoncer que nous allons faire une petite pause alors ceux qui sont dans la salle évidemment le savent et ils savent ce qui les attend dehors chez vous à la maison j'espère que vous avez une petite tasse de café à soulever avant de nous rejoindre et ça ce sera dans 45 minutes pour la session suivante à tout à l'heure merci et nous revoilà tous j'espère que ce break a été profitable alors pour cette deuxième session et bien nous allons parler des maladies auto-immunes de la peau cela englobe notamment le psoriasis l'alopécie et le vitiligo au cours de cette session on va passer en revue les traitements dont bénéficient les patients et on va également découvrir les innovations les plus récentes et puis celles aussi à venir vous avez vu comment ça fonctionne avec le débat après avec la partie un peu plus industrielle je vous rappelle dès le début parce que je sentais qu'il y avait un petit peu de mal au démarrage que vos questions sont les bienvenues n'hésitez pas à lever la main même pendant qu'on parle je regarde j'observe et donc si je vous vois que vous devez poser une question on peut le faire directement pendant la session donc évidemment pas pendant que l'orateur académique parle mais après quand on est tous ensemble en débat et sur internet aussi ne soyez pas frileux on attend vos questions et parfois aussi peut-être des témoignages des expériences que vous avez à partager on a parlé de la durée des traitements la difficulté etc ça peut être aussi intéressant de les mettre en commun je vais appeler le docteur Farida Benadou à me rejoindre bonjour professeur bonjour docteur Benadou bonjour Vanessa bonjour à tous et à toutes alors merci d'être présente ce matin vous êtes dermatologue à l'hôpital Eras mais vous êtes spécialisée dans le traitement des maladies inflammatoires et systémiques vous êtes également chercheuse à l'université libre de Bruxelles vous faites partie de l'équipe qui a mis en évidence dans le cadre du psoriasis le VECFA vous allez peut-être en parler le VECFA c'est ce facteur de croissance de l'endocélium vasculaire une découverte qui pourrait un jour mener à un nouvel anticorps docteur Benadou je vais vous laisser le soin de nous expliquer tout ça de nous expliquer quels sont les symptômes quels sont les médicaments disponibles et puis on se retrouve après pour le débat à vous la parole merci Vanessa alors tout d'abord je voudrais remercier le professeur Goldman pour l'invitation et aussi tous les organisateurs parce qu'on voit que le niveau est très très bon et les premières sessions étaient juste sublimes on va essayer de maintenir le niveau pour notre deuxième partie alors moi je vais essayer de parcourir avec vous au cours des 20-30 minutes qui suivent trois pathologies importantes et relevantes au niveau dermatologique c'est le psoriasis le vitiligo et la pelate alors commençons par le psoriasis qui est un peu la pathologie sur laquelle j'ai fait mon travail de thèse et qui me passionne encore et toujours alors le psoriasis c'est une pathologie qui n'est pas si rare que ça qui touche quand même 3% de la population il n'y a pas de différence entre hommes et femmes donc autant d'hommes sont touchés que de femmes au niveau purement épidémiologique il y a deux types de psoriasis il y a le psoriasis de type 1 qui a toujours qui a plus tendance à survenir au cours de la deuxième décade et on retrouve souvent une histoire familiale et puis vous avez le psoriasis de type 2 qui est un peu plus tardif vers la quarantaine où souvent c'est un psoriasis qui va se déclencher suite à un stress ou un choc émotionnel alors qu'est-ce qui cause ce psoriasis alors il y a clairement une prédisposition génétique et on retrouve une histoire familiale dans un tiers des cas le psoriasis étant une pathologie inflammatoire auto-immune et souvent associée à d'autres pathologies on va voir ça au cours de la présentation et c'est une pathologie qui est aussi fortement influencée par ce qu'on appelle les facteurs externes ou facteurs environnementaux comme le stress les infections etc. à quoi ça ressemble le psoriasis ? nous en tant que dermatologue on a une discipline très visuelle donc il faut reconnaître le psoriasis il y a différentes formes cliniques de psoriasis c'est vrai que le plus classique c'est le psoriasis en plaques sur lequel je vais surtout insister au cours de cette présentation mais vous pouvez avoir des formes un peu moins fréquentes un petit peu plus compliquées à être à diagnostiquer comme le psoriasis en gouttes le psoriasis inversé qui se cache dans les plis l'érythrodermie psoriasique et puis les formes pustuleuses qui sont beaucoup plus rares sur lesquelles je ne vais pas beaucoup m'étendre aujourd'hui alors parlons du psoriasis en plaques qui touche à peu près qui représente 80% des formes de psoriasis alors à quoi ça ressemble ? je pense qu'après cette présentation vous allez tous et toutes être capables de reconnaître un psoriasis en plaques donc ce sont des plaques rouges sèches qui peuvent se localiser à différents endroits du corps essentiellement au niveau en regard des surfaces articulaires et donc souvent ces plaques sont asymptomatiques mais dans 20 à 30% des cas les patients peuvent quand même se plaindre de démangeaisons alors voyons tout de suite une photo je ne sais pas si on peut un tout petit peu diminuer l'éclairage à l'avant ou je ne sais pas si vous voyez bien bon ça a l'air assez clair donc vous avez donc c'est une plaque rouge arrondie sèche qui se retrouve ici à l'avant-bras du patient ça c'est vraiment les formes classiques de psoriasis je vais vous montrer une autre photo d'une patiente qui a la même pathologie mais à un stade beaucoup plus évolué vous voyez que les lésions sont beaucoup plus étendues ce qui diffère avec la première photo c'est qu'on voit que les plaques sont beaucoup plus épaisses donc on peut très bien se rendre compte que le patient de la photo 1 n'a certainement pas la même qualité de vie que la patiente qu'on voit ici sur cette photo alors évidemment beaucoup c'est une notion qui a été longtemps véhiculée de se dire que le psoriasis finalement ce n'est qu'une pathologie dermatologique mais non il faut quand même la soigner pour diverses raisons donc la première grosse raison c'est que cette pathologie comme vous avez pu le voir de par les lésions cutanées qui sont très affichantes peut vraiment handicaper les patients dans leur quotidien simplement pour leur activité sociale faire du sport simplement il y en a qui n'osent plus aller à la piscine quand ils ont un corps couvert de psoriasis et on se rend compte que c'est une des pathologies dermatologiques qui est le plus associée à des problèmes psychologiques notamment un taux de dépression qui est assez mal évalué mais qui qui a une fourchette entre 10 et 62% ce qui est quand même énorme ce qui nous pousse nous dermatologues quand même à bien reconnaître ses patients et à soigner ses patients deuxième raison pour laquelle il faut vraiment être attentif et soigner ses patients c'est comme je vous l'ai dit les pathologies inflammatoires ou auto-immunes ont souvent tendance à être associées l'une à l'autre et donc autour du psoriasis j'en cite quelques-unes il y a tout un tas de pathologies qui gravitent par exemple vous avez l'arthrite psoriasique où plusieurs patients peuvent développer au cours du temps une attente articulaire qui peut être très handicapante au point de vue simplement pour réaliser des activités ou porter un verre d'eau etc on peut avoir les IBD c'est l'acronyme anglais donc inflammatory bowel disease mais vous allez avoir une présentation là-dessus c'est toutes les maladies inflammatoires du tube digestif qui sont aussi très souvent associées au psoriasis des atteintes inflammatoires au niveau ophtalmologique et notion qu'on commence quand même à étudier de plus en plus et qu'on considère nous aussi dans notre prise en charge thérapeutique en tant que dermatologue c'est le risque plus élevé de maladies cardiovasculaires c'est vrai qu'a priori tous les patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques ont un risque plus important de pathologie cardiovasculaire pour lequel il faut être attentif et c'est pour ça qu'il faut vraiment de manière pro-dynamique soigner ces patients et la dépression je ne cesserai jamais assez d'en parler je vais juste partager avec vous une petite expérience que j'ai eue en clinique où c'était une jeune patiente j'étais encore toute jeune assistante qui vient me trouver avec un psoriasis qui couvrait vraiment quasiment la totalité de son corps donc cette patiente était arrivée en urgence et elle m'a dit une phrase et elle me dit vous me trouvez un traitement aujourd'hui où je me suicide ce soir je vous assure qu'en tant que jeune assistante j'en ai encore des frissons le fait de partager ça avec vous c'est simplement pour vous dire qu'il y a parfois une telle détresse même si ça peut être considéré par certains comme une simple attente dermatologique il y a des patients qui ne vivent plus à cause de cette pathologie heureusement cette patiente ne s'est pas suicidée et à l'heure actuelle elle va toujours très bien mais il y a quand même une détresse qui est derrière qu'on doit dépister qu'on doit prendre en charge également autre complication pour laquelle il faut soigner ce psoriasis c'est les décompensations cardiaques et les infections je vais un petit peu vous expliquer pourquoi quand vous voyez cette photo ici c'est un patient qui avait un petit psoriasis qui n'a pas été suivi qui n'a pas été traité donc l'inflammation s'est installée de façon chronique au point d'arriver à un stade qu'on appelle l'érythrodermie psoriasique ce sont des patients qui sont tout rouges comme des écrevisses évidemment ces patients là ne sont pas bien ils ont un état fiévreux ils peuvent faire des infections cutanées et à force ils peuvent finir en décompensation cardiaque donc tous ces éléments pour moi étaient importants à mettre en avant aujourd'hui pour vous dire que le psoriasis est important il peut mener à des complications et il faut le prendre en charge correctement alors comment on traite le psoriasis le psoriasis c'est une des pathologies dermatologiques pour laquelle il y a eu le plus de recherches et d'études pour essayer de comprendre la physiopathologie la maladie alors en termes de traitement vous voyez qu'autour des années 1920 et même un peu avant on traitait les patients avec des traitements relativement toxiques comme l'arsenic heureusement on ne donne plus ce genre de choses mais tous ces traitements évidemment avaient un risque carcinogène qui n'était pas négligeable et puis petit à petit vous voyez on a un peu mieux compris la pathologie on s'est rendu compte qu'il y avait des lymphocytes T qui étaient impliqués et donc on a proposé dans les années 50 70 des traitements immunosuppresseurs le professeur Roussio je pense en a un peu parlé dans sa présentation donc vous avez comme la cyclosporine le méthotrexate qui sont des immunosuppresseurs pas spécifiques mais qui sont encore actuellement utilisés dans le psoriasis et puis vous voyez il y a plein de traitements qui ont été essayés avec des résultats plus ou moins mitigés les immunosuppresseurs peuvent parfois bien fonctionner mais au prix de certains effets secondaires qui ne sont pas négligeables et ce n'est que dans les années 2000 qu'arrivent ce qu'on appelle les biothérapies alors les biothérapies ça a vraiment révolutionné la prise en charge du psoriasis je vais vous expliquer après à l'aide d'un petit schéma ce que c'est vraiment la biothérapie et comment on place ça dans la physiopathologie du psoriasis ce sont des traitements un peu plus ciblés qui vont cibler des cytokines clés impliqués dans le psoriasis comme l'interleukine 23 le TNF l'interleukine 17 etc et donc grâce à ces traitements on a pu améliorer la prise en charge du psoriasis et je vais vous montrer ça sous forme de photo parce que les résultats sont relativement impressionnants pour nous dermatologues et vous voyez que la flèche elle continue il y a encore des nouveautés sur le marché il y a des antitiques 2 il y a des jack inhibitors etc donc je ne vais pas m'étaler trop là-dessus mais c'est une pathologie qui est dynamique qui est très étudiée et pour laquelle il y a énormément de recherches et on verra après pourquoi on continue toujours à étudier ce psoriasis alors juste un petit schéma un peu compliqué pour vous réveiller ou pas donc ça c'est pour vous montrer en fait l'intérêt de ces biothérapies donc en gros pour faire simple il y a un événement qui va activer les kératinocytes qui vont développer toute cette cascade inflammatoire qui est responsable des plaques de psoriasis et au cours de cette cascade d'activité inflammatoire il y a différents cytokines qui vont être libérés vous avez le TNF qui est le grand classique dans le lupus aussi on le retrouve aussi et donc on a après découvert le rôle assez intéressant d'autres cytokines dans le psoriasis comme l'interleukine 23 ou encore l'interleukine 17 tous agissent à différents niveaux au niveau de la cascade inflammatoire et toutes ces cytokines sont ciblées à l'heure actuelle par des biothérapies qui sont des anticorps monoclonaux et donc il y a aussi la voie JAK-STAT qui est également impliquée dans le psoriasis et on a également des traitements des anti-JAK des anti-TIC2 qui sont en cours de développement dans le psoriasis donc les biothérapies c'est bien voilà on a trouvé un traitement ciblé mais au niveau clinique qu'est-ce que ça donne alors ici c'est dont je remercie une collègue de l'UCL qui m'a fourni les photos de deux patients traités par des biothérapies c'était de mémoire des anti-L23 et vous voyez par exemple la première patiente au-dessus avec des lésions toutes rouges toutes craquelées cette patiente était totalement isolée d'un point de vue social et seulement quatre semaines après l'injection de la biothérapie vous voyez que la patiente n'a quasiment plus rien pareil pour le deuxième patient qui est une autre forme de psoriasis où l'effet de ces biothérapies est vraiment très rapide autre point positif aussi c'est que ces patients ont très bien supporté la molécule donc ça c'est le gros avantage de ces biothérapies certes on est ciblé mais on agit vite c'est un confort pour le patient parce que c'est essentiellement des traitements qui se donnent par injection alors il y a différents types d'injections mais on peut donner des injections par exemple tous les trois mois alors que les traitements classiques ce sont des comprimés à prendre régulièrement accompagnés de certains effets secondaires évidemment il y a toujours un mais tout le monde ne peut pas bénéficier directement de ces biothérapies en Belgique je vous ai repris un peu le document de l'INAMI on est soumis à des critères de remboursement c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui ont du psoriasis qui viennent nous voir en disant je veux une biothérapie malheureusement ça ne marche pas comme ça ce n'est pas aussi facile que ça il faut respecter certains critères alors les critères il faut qu'il y ait un psoriasis qui ait une certaine étendue donc un patient qui a une plaque au niveau de la joue ne pourra malheureusement jamais bénéficier d'une biothérapie donc il faut une atteinte d'au moins 10% de la surface cutanée mais pas seulement il faut que ce patient ait eu d'autres traitements au préalable et donc dans ces traitements on retrouve nos fameux immunosuppresseurs comme le méthotrexate la cyclosporine et dans le psoriasis nous on doit en plus rajouter la photothérapie qui sont des UV que les patients doivent recevoir et ce n'est seulement et seulement si le patient a ces critères qu'on peut introduire une demande de remboursement pour une biothérapie c'est vrai que là je vous le réexplique parce que c'est une demande fréquente qu'on a de la part de nos patients qui sont un peu déçus parce qu'ils entendent tellement de bien de la biothérapie et qui finalement arrivent et n'ont pas du tout les critères alors pour terminer sur le psoriasis pourquoi est-ce qu'on continue quand même de façon acharnée à étudier cette pathologie pour laquelle on a quand même beaucoup d'avancées ça reprend un peu les propos du professeur Roussio c'est une pathologie qui est très hétérogène en point de vue clinique donc tous les patients ne répondent pas aux biothérapies ils ont tous des signatures cytokiniques qui est différente et donc ce n'est pas aussi simple que ça à l'heure actuelle de donner un traitement qui fonctionnerait chez tout le monde donc il y a encore pas mal de travail à faire pour proposer des traitements plus personnalisés et ça ce serait notre rêve évidemment en tant que dermatologue de donner la biothérapie selon la signature cytokinique selon profil de gènes qui sont exprimés aux patients autre élément important c'est qu'il y a pas mal de comorbidités associées au psoriasis il y a l'arthrite psoriasique et donc c'est vrai que donner un traitement pour l'arthrite d'un côté et puis traiter le psoriasis de l'autre ça fait combiner deux traitements alors il y a un risque quand même d'effet secondaire et donc on va vers des traitements qui pourraient traiter plusieurs comorbidités en une fois voire même des combothérapies où on combinerait des biothérapies et puis vous avez des formes je vous ai parlé du psoriasis en plaques parce que toutes les recherches se font surtout sur le psoriasis en plaques qui est le plus fréquent mais vous avez des formes un peu plus rares comme le psoriasis pustuleux le psoriasis palmoplanteur qui sont des formes qui ne répondent pas super bien aux biothérapies actuelles et pour lesquelles il faut encore étudier toute la mécanistique derrière il y a des études qui testent des anti-L36 des anti-L1 et donc ces formes particulières qui sont parfois très invalidantes sont encore sujettes à plusieurs projets de recherche voilà sur la partie psoriasis je ne sais pas s'il y a une question brûlante dans l'assemblée sinon vous pouvez les garder pour la fin alors on va passer au vitiligo vitiligo c'est une pathologie qui est peut-être un peu moins bien connue que le psoriasis qui touche elle aussi à un 2% de la population pas de différence entre hommes et femmes c'est aussi une pathologie qui résulte d'une prédisposition génétique et aussi de l'effet de facteurs externes comme le stress par exemple la friction etc. ou les agressions au niveau cutané à quoi ressemble le vitiligo alors je vous montre des petites photos de certaines célébrités le vitiligo c'est une pathologie où on a une destruction des mélanocytes par un processus immunitaire et vous avez donc les mélanocytes ce sont les cellules qui produisent évidemment la mélanine qui est le principal pigment cutané qui se fait donc au niveau cutané mais parfois également comme ici en bas vous avez un politicien français où ça va toucher surtout la pilosité et ce vitiligo peut parfois être très dérangeant pour les patients qui en souffrent comme vous pouvez voir ici bon la première c'est une dame qui travaille dans le mannequinat et qui assume totalement et je pense que maintenant grâce à cette personne beaucoup plus de personnes osent s'afficher avec leur vitiligo mais ça reste encore une pathologie relativement taboue alors au niveau physiopathologique toujours juste pour vous donner un petit dessin pour juste vous resituer un peu les nouveautés thérapeutiques c'est qu'il y a à nouveau une cascade inflammatoire qui va qui passe par la voie Jacques Stett avec une libération d'interféron qui lui va être responsable de ce processus qui va mener à la destruction des mélanocytes et au fur et à mesure que vos mélanocytes sont détruits vous avez une pigmentation qui va petit à petit disparaître et aller vers un blanchiment définitif comment on traite à l'heure actuelle le vitiligo alors c'est assez frustrant parce que c'est comme vous pouvez le voir c'est une pathologie qui est quand même assez invalidante mais il n'y a pas tellement d'avancées où ce n'est que depuis ces dernières années qu'on commence à s'y intéresser évidemment on essaie d'éviter les facteurs déclenchants s'il y a un stress etc mais ce n'est pas juste ça qui va permettre de faire régresser votre obsériesis mais on va surtout essayer dans les formes aigües de bloquer l'inflammation on va passer malheureusement par des petits pulses de cortisone voire de la photothérapie et d'une part il faut diminuer cette inflammation qui détruit vos mélanocytes mais d'une deuxième part le but c'est quand même d'essayer de repigmenter les patients et c'est là où c'est un peu compliqué où il n'y a pas vraiment de traitement standardisé à l'heure actuelle où on donne aussi des corticoïdes on donne de la photothérapie mais ce sont des traitements qui ne sont pas très spécifiques les résultats sont relativement décevants et dès que vous arrêtez les traitements le patient se redépigmente malheureusement à nouveau mais grâce aux avancées scientifiques on s'est rendu compte de cette fameuse voie Jacques-Stadt qui est très stimulée dans le vitiligo et le fait de donner des inhibiteurs de Jacques a montré un certain intérêt en tout cas scientifique mais surtout clinique dans le vitiligo je vais vous montrer des photos peut-être juste un petit mot donc la première molécule qui a été étudiée c'est le ruxolitinib donc c'est un anti-jack topique qui a fait l'objet de plusieurs études avec des résultats relativement intéressants et des patients qui repigmentaient relativement bien cela dit ça reste un traitement topique donc imaginez-vous un patient qui a tout le corps couvert ça va être compliqué de startiner deux fois par jour de ruxolitinib donc il y a des études de phase 2 de phase 3 qui sont en train de se clôturer avec des inhibiteurs de Jacques par voie orale dans le vitiligo avec des résultats quand même relativement intéressants ici je vous montre simplement une petite photo qui est issue des essais cliniques avec le ruxolitinib donc patient qui a appliqué pendant 24 semaines consciencieusement son traitement et vous voyez quand même qu'il y a une repigmentation relativement intéressante l'avantage de ce ruxolitinib par rapport aux immunosuppresseurs classiques qu'on aurait donné si la molécule n'existait pas c'est qu'il n'y a pas quasiment pas d'effet secondaire en tout cas en topique donc molécule promettrice mais encore de la recherche à faire dans ce domaine du vitiligo et je vais terminer ma présentation par la pelade qui qui est aussi un problème handicapant malheureusement je ne vous parle que de problèmes dermatologiques embêtants mais je trouvais important aujourd'hui d'en parler parce que d'un point de vue patient ça peut vraiment handicaper le quotidien des patients alors la pelade là contrairement au vitiligo ce sont les poils qui sont touchés donc ce sont des patients qui vont perdre leur pilosité donc ça peut être les cils les sourcils les cheveux alors ça touche à peu près 2% de la population là aussi très très prise en charge très décevante donc là encore pire que pour la pelade il y a un peu tout que le vitiligo pardon donc il y a un peu de tout qui a été essayé notamment des immunosuppresseurs classiques comme la cyclosporine le néoral et le méthotrexate avec des résultats vraiment pas toujours satisfaisants le pronostic est souvent mauvais surtout quand ça touche les cils les sourcils et les autres zones pileuses du corps je vais vous montrer des petites photos donc ça peut commencer bêtement par une plaque au niveau de la barbe où il n'y a plus de poils qui poussent jusqu'à aller vers des formes étendues comme vous voyez cette jeune petite patiente qui a perdu ses cils ses sourcils et tous les cheveux du scalp et donc voilà c'est aussi un problème c'est très affichant ça touche aussi beaucoup la population pédiatrique et donc c'est des jeunes enfants qui sont stigmatisés qui sont harcelés à l'école parce que déjà très jeunes ils doivent se camoufler avec des perruques du maquillage etc et donc on sent que c'est une pathologie où on est un peu démuni nous en tant que médecin quand on a une jeune patiente qui arrive où il n'y a quasiment plus de pilosité au niveau du corps on n'a quasiment plus rien à proposer à ce stade-ci et donc comme je vous ai dit on peut passer en revue les traitements actuels mais tout a été essayé essentiellement les immunosuppresseurs classiques la cortisone des UV du méthotrexate de la cyclosporine avec des résultats honnêtement très très décevants un peu comme le vitiligo on s'est rendu compte que la voie Jacques-Stade est également très actif là-dedans dans la pelade et heureusement il n'y a pas que des mauvaises nouvelles il y a quand même un intérêt à utiliser des inhibiteurs de la voie Jacques pour calmer cette inflammation qui est responsable de la destruction de vos follicules pileux mais qui a aussi un rôle qui est peut-être moins bien connu dans restimuler le processus la croissance pilaire et donc il y a des anti-JAC qui sont toujours en cours d'études les études vont bientôt se clôturer avec des résultats vraiment intéressants où vous voyez par exemple ici un patient qui après trois mois a quasiment tout récupéré donc c'est un anti-JAC qui de mémoire je pense que c'était le baricitinib qui a été pris perros et après quatre mois vous voyez que le patient a quasiment tout récupéré y compris cils, sourcils etc la question que nous on se pose à l'heure actuelle c'est est-ce que cet effet se maintient sur le long terme voilà les études n'ont pas encore permis d'évaluer ce volet là mais en tout cas on a un espoir pour les patients qui souffrent de pelades et je voudrais terminer cette petite présentation simplement en disant qu'on est face à des pathologies chroniques qui sont complexes ce n'est pas si évident que ça de les traiter heureusement la recherche évolue et il y a plein de biothérapies qui sont sur le marché notamment dans le psoriasis et qui permettent vraiment aux patients de revivre correctement mais il y a encore beaucoup de travail à faire notamment dans les formes un peu plus particulières ou les formes résistantes au traitement actuel et donc il y a vraiment encore un intérêt à promouvoir la recherche dans le domaine de ces pathologies dont on vient de parler à l'instant je vous remercie pour votre attention merci docteur Benad vous venez me rejoindre on va s'installer ici et puis on va également accueillir deux autres interlocuteurs on va accueillir d'abord le docteur Bernard Lorreis et Stéphane Firth merci à tous les deux de participer à ce débat je vous laisse passer bienvenue voilà et je vais m'assurer moi aussi ce sera plus simple pour discuter avec vous alors évidemment on pense très fort aux patients qui nous regardent très sincèrement je pense que c'est un peu le sentiment qu'on a tous ici en voyant les photos en entendant toutes les difficultés qui se posent on sait que vous êtes là on sait que vous êtes derrière votre ordinateur n'hésitez pas à interagir et puis on espère surtout que vous aurez pas mal d'informations en plus peut-être que vous pourrez trouver de nouvelles informations Bernard Lorreis je me tourne vers vous d'abord vous êtes rhumatologue anciennement chef du service de rhumatologie aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et professeur à l'UCLouvain vous êtes spécialisé dans la prise en charge des pathologies rhumatismales inflammatoires et systémiques et vous êtes titulaire aussi d'un doctorat en immunologie pas mal pour faire le lien là dans ce cas-ci et puis depuis 2020 vous êtes passé côté industriel vous avez rejoint la société pharmaceutique UCB vous gérez la stratégie médicale et les actifs en rhumatologie et ça ne vous empêche pas je précise pour ceux qui nous regardent de continuer à consulter mais à moindre dose je pense parce qu'évidemment il faut du temps pour ça alors est-ce que je peux vous demander de nous parler des missions qui sont les vôtres aujourd'hui chez UCB et puis de nous parler de cette société pharmaceutique oui merci et merci pour l'invitation vraiment super d'être avec vous donc oui UCB est une firme qui a un ancrage belge et une présence globale alors UCB a une volonté affichée c'est de transformer la vie de patients avec des maladies chroniques et nous sommes essentiellement dans ce cadre présent dans deux grands domaines de la santé la neurologie comme l'épilepsie UCB est le leader mondial dans l'épilepsie et alors les maladies immunologiques donc en Belgique les maladies dermatologiques comme le psoriasis et les maladies rhumatologiques la polyarthrite rhumatoïde la spondyloarthropathie où nous offrons un portfolio de solutions pour les patients voilà donc UCB c'est 10 000 10 000 employés donc 4 000 en R&D dans la banlieue de Londres et mon rôle dans cette belle société c'est d'être impliqué dans le design de la stratégie en rhumatologie comment faire pour être pour être à la hauteur de nos ambitions maintenant et dans 5 ans et dans 10 ans en comprenant bien bien sûr les innovations scientifiques et aussi les attentes les attentes des patients des médecins et des autres partenaires des payeurs régulaires merci Stéphane Fiers vous avez longtemps été le directeur de la communication de Pharma.be vous avez eu pas mal de travail avec les journalistes Pharma.be c'est l'association belge de l'industrie pharmaceutique et puis en 2020 vous avez choisi de retourner travailler pour une entreprise en particulier et c'est Takeda qui a eu la chance de vous débaucher en tant que directeur aujourd'hui de la communication et des affaires publiques parallèlement à ça vous êtes professeur associé aussi à la KU Leuven je vais vous demander la même chose Stéphane Fiers présenter Takeda et puis son domaine d'expertise qui est assez particulier aussi merci beaucoup Vanessa merci aussi pour l'invitation félicitations à cette belle conférence et également aux orateurs précédents parce que moi je suis pas formé biomédical mais j'ai tout compris je vais pas dire tout compris il y avait une expérience quand même déjà j'ai compris ce qui n'arrive pas toujours Takeda Takeda c'est une firme biopharmaceutique japonaise fondée en 1781 je laisse une petite seconde de pause c'est 8 ans avant la révolution française quand on sait comment la révolution française a changé notre monde et le monde moderne qu'on connaît actuellement et les valeurs et les principes qui sont les nôtres bien évidemment on a eu Takeda toute cette période là alors si on parle d'une société qui a 242 ans on parle bien évidemment également de cette notion de durabilité à long terme pensée à long terme fondée sur des valeurs japonaises très claires l'honnêteté la persévérance l'intégrité et l'équité on est actifs dans 6 domaines 4 qui sont vraiment cibles 2 adjoints en fait la gastroenterologie l'oncologie les maladies rares et la neurosciences et on a également des thérapies plasmatiques et des vaccins tout récemment on a obtenu une approbation d'un vaccin contre la dengue s'il y a des gens qui voyagent souvent dans les pays sud-américains ou africains bien évidemment je pense que vous allez applaudir l'arrivée de ce vaccin la Belgique est très importante pour ce maillot de Takeda ou dans ce réseau de Takeda pardon on est 50 000 pas pour faire la compétition mais je veux juste dire 50 000 personnes qui travaillent pour Takeda on est numéro 10 mondial mais la Belgique est un maillon fort dans ce réseau parce qu'on a une usine à Lessine que vous connaissez peut-être 1300 personnes qui y travaillent et on vient d'annoncer les deux dernières années des investissements de 418 millions d'euros alors c'est un site qui se développe également super écoutez merci à tous les deux alors maintenant on va passer à la partie molécules pour ceux qui n'étaient pas là au premier débat je tiens à préciser si vous nous regardez sur internet qu'on ne va pas du côté des sociétés pharmaceutiques moi je peux le faire mais eux ne peuvent pas le faire parler des résultats des recherches qui sont en cours ils ne vont pas non plus citer le nom commercial des médicaments et donc on se concentra du nom on se concentra du nom générique donc du nom de la molécule et tout ça évidemment ça a pour but de protéger les patients et de ne pas donner de faux espoirs puisqu'une recherche pharmaceutique peut s'arrêter à n'importe quel moment et voilà qui est dit Bernal Reyes je vais me retourner vers vous tout d'abord on vient d'entendre avec le professeur Benadou parler des pistes d'innovation alors chez vous vous avez mis au point un médicament qui vient d'être commercialisé le nom c'est le bimekizumab et il s'agit d'un anticorps qui va cibler deux cytokines quoi je l'ai dit à l'envers ? c'est tout à fait ah ok je crois que j'avais inversé ça peut arriver dans mon cas et donc deux cytokines pas une seule interleukine 17A 17F pourquoi est-ce qu'on en a ciblé deux cette fois-ci et pourquoi est-ce que potentiellement ça pourrait être plus efficace merci c'est une question fantastique parce que ça rentre bien dans le cadre de ce que le docteur Benadou nous a expliqué quand elle montrait l'évolution des traitements les traitements classiques dans les années 90 et puis la révolution que les biologiques et les molécules orales et les inhibiteurs de Chakinas ont signifié pour les patients cela dit malgré cette révolution il y a des patients qui ne répondent pas il y a des patients qui sont réfractaires et alors quand on voit les mis sur le marché de nouvelles molécules on voit en fait que les réponses plafonnent quel que soit le nouveau traitement qui arrive il semble qu'ils obtiennent le même résultat en termes de répondeurs de presque répondeurs et de non répondeurs d'où la nécessité de l'innovation et dans les pistes d'innovation et bien les combinaisons de cibles sont certainement une piste à creuser le bimicuzumab montre ça donc le bimicuzumab c'est un anticorps monoclonal qui inhibe à quasiment 100% l'activité biologique de deux cytokines absolument différentes non redondantes dont le rôle est non redondant dans la peau et qui permet donc d'avoir une efficacité de rompre le plafond si vous voulez à l'instar je pense de ce que feront de nombreux autres nouveaux traitements à l'avenir Stéphane Firth chez Takeda il y a une longue expérience vous l'avez dit dans les maladies haute et immune on va dire séculaire carrément dans votre cas et là aussi on mise sur plusieurs pistes puisque vous devriez amorcer la phase 3 d'une recherche sur un inhibiteur de tyrosine kinase qui s'appelle le TIG2 alors je sais que vous n'êtes pas médecin mais c'est quoi l'avantage parce que j'ai quand même bien compris que vous avez bien parlé du produit c'est quoi l'avantage de ce produit là en fait les firmes pharmaceutiques actuellement sont plus les grandes boîtes qui touchent à tous les domaines thérapeutiques il y a de plus en plus de spécialisations et effectivement on a une longue histoire dans les maladies auto-immunes surtout des maladies rares où on a des petites cibles de patients parfois on a des traitements avec 10 patients 20 patients ici en Belgique alors on parle vraiment des traitements très très ciblés et c'est un petit peu comme avec les anti-TNF je pense nous on a une certaine expertise dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin les MICI les maladies de Crohn la rectocolite et comme on a vu avec les anti-TNF si je m'abuse en fait on a une une certaine complémentarité vis-à-vis le psoriasis et je pense que l'annonce qu'on vient de faire il y a il y a un demi-an début de l'année d'effectivement aller vers tyro alors là je dois regarder tyrosine kinase 2 on vient d'annoncer les résultats du phase 2B alors on est vraiment encore dans le tout début du développement et à nouveau pas de faux espoir en vie des patients on a testé il y avait 290 personnes impliquées dans cette étude clinique alors on parle d'une petite cible les résultats sont prometteurs mais à nouveau soyons prudents à ne pas créer de faux espoir oui surtout quand on est à cette phase 2B il reste encore pas mal de temps avant que même si ça fonctionne c'est encore long avant que ça arrive sur le marché tout à fait on parle je pense que la plupart des gens ici dans la salle et peut-être à la maison sont également au courant il y a différentes phases d'études cliniques phase 1 phase 1 2 1 2 B 3 toute cette période ça prend à peu près 7, 8 parfois 10 ans et puis on a tout encore les procédures vis-à-vis de l'autorité européenne professeur Flamion et les autorités belges avant que ce soit sur le marché mais pendant tout ce temps le brevet court on a un brevet de 20 ans et toute cette période le brevet court parfois les gens disent que les firmes pharmaceutiques et même encore ce matin dans les journaux il y a trop de profils il y a trop de prix élevés mais il faut voir que pendant cette période de 20 ans il y a 13 ans qui est perdu pas perdu mais investi dans la recherche et développement dans les procédures il n'y a que 7 à 8 ans d'être toute seule sur le marché avant que le marché est ouvert et les génériques et les biosimilaires peuvent finir on va peut-être garder cette discussion-là pour la fin je voudrais d'abord qu'on parle des molécules mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parfois aussi c'est un peu une réflexion que les patients peuvent se faire mais on va d'abord regarder la discussion sur les molécules vous avez parlé justement du TNF chez vous Bernard Lores il y a un médicament qui est plus ancien c'est une biothérapie c'est le sertulosimab sertulizumab voilà ça c'était dans le mauvais sens Pégol et il s'agit d'un agent bloquant du TNF alpha-pégilé là vous n'avez pris qu'une seule partie de la molécule alors que d'habitude on la prend en entier oui tout à fait et c'est vrai que c'était un challenge de venir sur le marché avec un cinquième anti-TNF d'où la nécessité d'être différent donc si on regarde ce qu'est un biologique donc c'est un anticorps un anticorps monoclonal qui a donc comme tous les anticorps une tige un fragment AFC qui tient les deux fragments FAB qui attrapent les antigènes et alors vous avez vu dans l'exposé de Michel Goldman le fragment AFC a des fonctions biologiques donc c'est lui par exemple qui s'accroche au récepteur pour passer à travers le placenta et il a d'autres caractéristiques comme par exemple le fait que le fragment AFC est aussi la cible des facteurs rhumatoïdes dans les facteurs rhumatoïdes dans la polyarthrite sont aussi des anticorps qui s'attachent au fragment AFC et font des humains complexes et les retirent de la circulation et donc voilà que le certélozumab qui est un fragment FAB isolé n'a pas de fragment AFC avec donc une opportunité d'avoir un passage franc-placentaire minimal et donc d'offrir une solution aux jeunes femmes avant pendant et après la grossesse donc vraiment l'exemple même et on va en reparler aussi je crois de médecine personnalisée donc donner des traitements qui font du sens à des personnes dans une situation donnée ou alors aussi chez des patients donc avec une polyarthrite et des taux très élevés de facteurs rhumatoïdes qui mangent j'attrape les biologiques par le fragment FC le CIMSIA n'en a pas et donc vous voyez donc ça c'est l'avantage en effet qu'un autre anti-TNF pouvait avoir grâce à sa structure moléculaire unique Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Je vous laisse continuer à réfléchir à vos questions alors je reviens vers vous un petit peu plus tard Farida Benadou quand on a un nouveau traitement qui apparaît là vous avez parlé de choses quand on voit les images on se dit mais c'est fabuleux pour les patients et j'imagine un patient qui regarde ça qui se dit mais moi demain je vais chez le Dermato et vous l'avez décrit à les gens qui arrivent et qui vous disent je veux on a vu il y a des critères mais comment est-ce qu'on fait pour expliquer à un patient qui a cet ordre à respecter et aussi parfois dans des cas où on a parlé du prix il y a des médicaments qui sont inabordables quand on doit les payer soi-même tous les trois mois une injection enfin c'est pas forcément possible pour tout le monde Alors c'est une problématique à laquelle on est très souvent confronté donc dès qu'il y a une revue de presse ou etc. qui parle d'une molécule qui vient innovante qui est sur le marché le lendemain on a tous les patients qui appellent et qui veulent recevoir bon déjà il faut un peu recadrer remettre dans le contexte donc je leur explique un peu comme ce que je vous ai expliqué c'est à dire que tout psoriasis ne peut pas bénéficier de ces biothérapies on a d'abord des critères cliniques qui dépendent de l'étendue du psoriasis un psoriasis très petit une seule plaque ça va pas nécessiter une biothérapie tandis que quelqu'un qui a un corps quasiment entier couvert oui donc déjà je leur explique la différence clinique et puis il y a des étapes évidemment il y a un critère financier qui limite le fait qu'on puisse accéder directement à ces biothérapies qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont beaucoup mieux tolérées qu'un immunosuppresseur classique on leur explique qu'il faut passer par ces différentes étapes alors si le patient a passé toutes ces étapes ce qui est souvent le cas alors c'est très facile mais quand le patient n'a pas passé toutes ces étapes et qu'il a un petit psoriasis malheureusement je lui explique que non mais il doit pour autant j'essaie quand même de faire passer le message que ce patient doit être suivi parce que peut-être que dans un an deux ans son psoriasis explosera et qu'il aura besoin d'aller vers d'autres biothérapies mais c'est pas toujours évident à expliquer aux patients quand vous parlez d'étapes justement c'est important de les respecter on épuise une étape après l'autre mais c'est pas seulement pour les remboursements c'est aussi parce qu'après on peut pas forcément revenir en arrière oui exactement et donc ce sont des étapes après si le patient ne supporte pas l'une ou l'autre étape on peut l'éliminer et passer directement à la biothérapie mais ce sont des étapes qui sont quand même essentielles avant d'accéder tout de suite à une biothérapie d'accord merci Stéphane Firth on parle d'innovation et à ce titre il y a une question quand même qui est intéressante à aborder et on va parler finance d'une certaine façon c'est pourquoi une société décide de miser sur une recherche plutôt qu'une autre alors on imagine bien qu'on regarde les études cliniques si on doit racheter une molécule on l'a dit tout à l'heure 50% des molécules ne sont pas produites par la société pharmaceutique qui va finalement les développer mais dans votre cas la molécule dont on a parlé donc la TIC2 et bien la nécessité l'achat d'un programme complet c'est pas rien en termes de budget on parle quand même de plusieurs milliards qui avait été développé par une autre entreprise comment est-ce qu'on fait pour prendre cette décision il y a les études mais vous dans votre cas il y a eu autre chose qui est intervenue c'est l'intelligence artificielle oui effectivement il y a trois pistes sur lesquelles une firme décide de continuer ou de développer ou de faire un achat et d'éteindre son portefeuille pardon premièrement bien évidemment son propre expertise on a déjà vu et ça a été évoqué ce matin également il y a parfois des traitements qui demandent une hospitalisation ou que le patient se rende à l'hôpital une fois par semaine une fois par jour même en cas de dialyse plusieurs fois par semaine et ne parlons pas de dialyse mais d'autres traitements si c'est in vitro ou un IV il faut vraiment le faire dans l'hôpital par exemple on peut développer et continuer la recherche est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer d'avoir le même mode d'action mais dans une autre forme qui est par exemple une fois par mois au lieu de chaque jour ou une fois par semaine deuxième fois c'est bien évidemment c'est un petit peu comme au football une équipe de foot on a des scouts on a des scouts des éclaireurs qui regardent qui suivent de très près toute la science et tous les développements scientifiques aux universités dans d'autres labos dans des petites start-up et on suit des conférences scientifiques et puis s'il y a une complémentarité on peut effectivement accéder avoir des accords droit de premier achat etc etc avec des milestones payments parce que ça c'est le monde qui comme 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 ça et troisièmement c'est également bien évidemment tester ce mode d'action d'une molécule dans un autre domaine thérapeutique et mes confrères de Pfizer et de BioNTech vont m'excuser que je amène leur exemple c'est à dire quand il y a eu le COVID le vaccin COVID c'était le fameux mRNA molécules mode d'action on a vu que c'est très pertinent que c'est très efficace il y a plein de recherches maintenant faites dans d'autres domaines thérapeutiques et puis il y a l'intelligence artificielle qui effectivement stimule et fait avancer les choses parce que si on peut déjà projeter à base de l'intelligence artificielle quels sont les résultats on peut faire avancer on peut parcourir les études cliniques beaucoup plus vite on peut prendre des décisions beaucoup plus vite également soit à pousser une étude clinique soit à l'arrêter désolé parce que ça n'a pas de sens de continuer à faire ce même chemin et je pense que là on est vraiment à la veille d'une grande révolution sur ce qui se passe on l'a déjà vu avec le développement du vaccin de Covid normalement ça prend 15 ans d'un vaccin on a eu ce vaccin en un an et demi à peu près je pense que là il y a des belles voies qui s'annoncent et un futur passionnant qui s'annonce Bernard Laurès je vois que vous vous acquiescez vous aussi l'intelligence artificielle c'est oui qui s'intègre tout à fait non mais tout à fait comme Stéphane le disait on a notre activité de recherche organique et puis après donc nos scouts en business development qui regardent parmi les centaines les milliers de biotech celles qui ont des solutions en accord avec notre stratégie en fait c'est ça et donc c'est vrai qu'on a des activités de due diligence en quasi permanence tout à fait et en effet on apprend à utiliser l'intelligence artificielle c'est un apprentissage quand même il faut nourrir un algorithme oui tout à fait l'intelligence artificielle pourrait être un petit peu plus intelligente je pense mais on va y arriver alors je vois qu'il y a une question là-bas dans la salle monsieur bonjour je voudrais revenir un peu sur le coût des médicaments et les difficultés d'obtenir les remboursements je reviens un peu sur ce que vous disiez vous demandez à vos patients de suivre d'abord le protocole est-ce uniquement parce que ce n'est pas remboursé ou est-ce qu'il y a un intérêt scientifique en deux mots il y aurait-il intérêt si ce n'était pas cher de commencer directement par la biothérapie plutôt de commencer par le méthode très toxique très mal toléré difficile au niveau compléhence avec très peu de résultats parfois et donc il y aurait-il en dehors du prix je sais que 15 000 euros par an ça va être difficile pour les gens parce qu'on l'a aussi en anti-PSK9 pour nos hypertendus pour nos cholestérolémiques on a le dénozumab pour nos océoporotiques nous avons plein d'anticorps monoclonaux que nous utilisons en médecine générale très facilement mais trop cher alors qu'on sait que c'est remarquable comme molécule donc ma question si on avait le moyen de l'argent est-il intéressant de commencer tout de suite par une biothérapie et ne pas faire tout ce parcours du combattant ridicule effectivement je rejoins tout à fait votre réflexion c'est vrai que si on avait le choix et qu'on enlève le critère de prix bien évidemment on irait tout de suite vers une biothérapie d'autant plus que par exemple certaines biothérapies ont démontré un effet protecteur sur le risque d'évolution vers d'autres comorbidités donc on est plus protecteur pour le futur avec notre patient en donnant une biothérapie qu'en le maintenance ou méthotrexate ou cyclosporine cela dit ils sont très souvent malheureusement mal tolérés comme vous l'avez dit donc c'est ce qui nous c'est ce qui cause parfois un arrêt de ces traitements là et par contre il y a des patients qui ont des petits psoriasis qui peuvent être très bien traités simplement avec un peu de cyclosporine ou un peu de méthotrexate mais c'est vrai que si on enlevait le critère purement financier personnellement et en toute transparence j'irais directement vers une biothérapie je suis plus rassurée avec une biothérapie qu'avec un méthotrexate ou un néoral sur le long cours là je m'adresse aux médecins fantastique médecins et scientifiques et patients tout ce que vous voulez parce que c'est clair et ça rentre dans le cadre de la médecine personnalisée alors je ne pense pas que tous les patients précoces doivent avoir nécessairement accès à un traitement de biothérapie mais ceux qui ont une maladie potentiellement plus sévère avec des facteurs de risque qui sont bien connus perdent leur temps lorsqu'on les fait passer par les tables méthotrexate machin truc et accumulent du dégât et là alors on arrive dans des situations qui peuvent être irréversibles et où on se dit waouh donc il y a des protocoles ce n'est pas le futur il y a déjà des protocoles en cours pour évaluer l'effet de traitement plus agressif dans des maladies plus agressives c'est le concept même de médecine personnalisée c'est bien vous me tendez la perche pour bouger sur la suite du débat une autre question là-bas monsieur bonjour j'ai une question à madame Farida en fait ma question c'est par rapport de la maladie proseritis c'est quoi votre conseil parce que je ne suis pas malade je ne suis pas docteur et vous avez expliqué qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à cause de cette maladie alors alcool stress des maladies mentales alors comment comment vivre qu'est-ce que vous conseillez comment je peux vivre pour ne pas avoir ça ah est-ce que ça veut dire que si je vais arrêter là avec du stress avec tous ces facteurs-là est-ce que vous risquez de développer oui voilà mais il y a aussi un autre facteur qui est important il y a évidemment souvent une prédisposition génétique qui n'est pas la même chez tout le monde et donc il y a certains patients vous pouvez prendre deux patients qui sont à la limite qui ont une activité similaire soumis à un même stress il y en a un qui va développer un psoriasis l'autre pas parce qu'il y a la prédisposition génétique et puis ce sont des pathologies un peu comme l'appelade et le vitiligo qui sont fortement influencées par le stress l'état de fatigue des infections chroniques etc mais il faut quand même un terrain génétique qui favorise quand même le développement du psoriasis si vous n'êtes soumis que à du stress et qu'il n'y a pas de terrain familial ou pas de prédisposition génétique je ne sais pas vous donner un chiffre mais le risque de développer votre psoriasis est quand même beaucoup plus faible maintenant qu'est-ce que je pourrais dire comme conseil de façon générale enfin oui bien sûr le stress un mode de vie sain etc on le sait tous pas uniquement pour le psoriasis mais pour les maladies cardiovasculaires donc oui je préconiserais enfin je favoriserais ce discours là mais je n'ai pas de conseil pour éviter qu'un jour que vous fassiez du psoriasis malheureusement vous êtes rassuré monsieur ? ça va alors alors la médecine personnalisée la médecine de précision voilà on va en parler évidemment que c'est l'idéal dans l'esprit je pense aussi bien des médecins des sociétés pharma et que des patients surtout Farida Benadou il y a encore pas mal de travail à faire je pense pour arriver à établir des sous-types de patients c'est à dire des gens on sait qu'ils vont répondre dans ce cas là oui effectivement encore parce que même si on a beaucoup de biothérapie sur le marché il y a quand même pas mal de patients qui ne répondent à aucune biothérapie alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce que la maladie réfractaire est-ce qu'il y a autre chose mais il y a probablement plusieurs voies inflammatoires qui sont impliquées c'est vrai qu'en ne ciblant qu'une seule il y a peut-être les autres voies qui se réactivent encore plus et qui fait que le patient est résistant et donc je crois que c'était le professeur Oussiot qui le disait dans sa présentation il faudrait avoir une carte presque génétique de ces patients en voyant quels gènes sont activés mais il disait aussi à juste titre que peut-être qu'un panel de gel est activé à un moment précis et ne le sera plus plus tard donc ce n'est pas si évident que ça on peut faire des dosages de cytokines en se disant ceux qui libèrent plus d'interleukin 17 seraient meilleurs candidats aux anti-IL17 ce n'est pas toujours le cas ce qui veut dire qu'il y a quand même d'autres voies qui sont impliquées et donc oui la recherche est très active mais je pense que ça fait quand même au moins une dizaine d'années dans le psoriasis qu'on étudie cet aspect là on n'arrive toujours pas à identifier de façon précise les potentiels répondeurs à l'une ou l'autre molécule Frédéric Coussio il parlait justement des biomarqueurs est-ce que ça aussi peut-être il ne faut pas en mettre de nouveau au point est-ce qu'on en a assez ? Oui c'est en cours d'étude les biomarqueurs mais Peut-être quelques mots de prudence alors je ne sais pas si je vais me rendre très sympathique Michel vous me challengez on va donner un micro à Michel Goldman parce que peut-être faire une différence entre médecine précise et médecine personnalisée personnalisée on est d'accord la médecine précise c'est ce qui a fait le succès dans les pathologies cancéreuses un biomarqueur prétit la réponse à un traitement alors dans les maladies inflammatoires immunologiques la médecine précise c'est compliqué quand même peut-être parce que ce n'est pas juste une cellule c'est des tas de cellules qui se parlent entre elles et qui s'influencent les unes des autres alors il y a bien sûr des biomarqueurs qui ont été développés Dieu sait si moi je me suis arraché les cheveux à l'époque mais leur valeur prédictive positive ou négative n'est pas suffisante en fait pour permettre de prendre une décision au chevet du patient alors on n'a pas dit notre dernier mot donc il y a encore des tas de technologies qui peuvent être mises la transcriptomique spatiale et tout ça ça va probablement encore nous permettre de lever le rideau sur un domaine complexe donc ça c'est la médecine précise on n'y est pas encore la médecine personnalisée on y est la médecine personnalisée c'est prendre des décisions au pied au chevet du malade sur base de caractéristiques patients qui le rendent susceptibles à avoir besoin de tel ou tel traitement par exemple une jeune femme avant de tomber enceinte par exemple un enfant par exemple un malade atteint de psoriasis avec des comorbidités ça c'est de la médecine personnalisée et ça on fait je vois qu'on a une question Michel est-ce qu'il y avait une réaction Michel Goldman non je suis vraiment tout à fait d'accord et heureux de ce que Bernard Loré vient de dire je voudrais juste ajouter un élément pour la médecine personnalisée c'est qu'à côté effectivement des données cliniques je pense qu'il est essentiel et d'ailleurs certaines questions le démontrent de tenir compte des préférences du patient et là je pense que le dialogue entre le médecin et son patient aura toute sa place on parle beaucoup d'intelligence artificielle de chat GPT et de ces choses là je pense que les choix qui sont souvent difficiles choix éclairés où il faut à la fois que les médecins aient appris à présenter les plus et les risques liés aux médicaments mais on a aussi besoin d'une nouvelle génération de patients qui comprennent bon c'est un peu ce qu'on appelle la littératie en santé je pense que ça s'acquiert très tôt à l'école et finalement c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui par ce symposium merci monsieur je dois dire docteur en fait vous êtes médecin je reviens un peu sur ces discussions de médecine personnalisée donc en fait si je comprends bien vous n'avez pas d'algorithme de décision thérapeutique dans votre psoriasis Frédéric Roussio l'a bien dit en lupus c'est très compliqué en psoriasis avez-vous un algorithme décisionnel et deuxièmement pourquoi ne fait-on pas dans certains cas des réunions multidisciplinaires comme en oncologie donc on a quand même un algorithme qui est basé sur des signes cliniques un contexte clinique par exemple un patient qui a une maladie inflammatoire de tube digestif et qui a un psoriasis cutané évidemment on ne va pas donner des classes d'anti-IL-17 donc on est basé purement sur la clinique qui est essentiellement basé sur les comorbidités du patient sur l'environnement du patient un patient qui voyage énormément on va éviter de lui mettre un anti-TNF et aussi la fréquence d'injection aussi le mode d'injection ou d'administration du médicament entre aussi dans la prise en charge dans la décision thérapeutique personnellement moi je travaille à l'hôpital Eras mais on fait des réunions multidisciplinaires qui impliquent les gastro-entérologues qui impliquent les rhumatologues et qui impliquent les ophtalmologues pour ces patients compliqués parce qu'évidemment et ça on le voit de plus en plus dans nos consultations on a des patients qui combinent plusieurs pathologies donc vous avez un patient qui a une maladie inflammatoire du tube digestif un psoriasis sévère une pelade et rajoutons une dermatite atopique qu'est-ce qu'on fait ? Quelle biothérapie traiter ? et donc c'est vrai que moi je dis toujours moi je suis pour les réunions multidisciplinaires parce qu'on fait des combinaisons parfois de biothérapie on arrive à récupérer certains patients qu'on avait mis dans une case en disant finalement il a trop de comorbidités on peut rien faire donc oui je suis pour les réunions multidisciplinaires et je ne sais pas si ça se fait partout je pense que oui de plus en plus en tout cas nous ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça à l'hôpital mais ça marche très très bien quand vous faites vos combinaisons de biothérapie vous basez-vous sur des études cliniques parce que je vois rarement des études cliniques qu'on compare deux effets on a mis deux biothérapies dans la même étude clinique avec un bras plastique oui effectivement il n'y a pas d'études cliniques il y a quelques petites études pilotes où on a combiné l'une ou l'autre biothérapie mais ça c'est vraiment l'intérêt de la réunion multidisciplinaire et c'est le patient qu'on a en face de nous vous avez un patient qui a un crône dévastateur et un psoriasis extrêmement sévère le patient il n'a plus de qualité de vie il ne s'alimente plus donc à un moment on prend des décisions en pesant évidemment le bénéfice versus le risque parce que je ne dis pas que combiné deux biothérapies on fait ça les yeux fermés en se disant tout va bien non donc il y a quand même une surveillance à faire et la décision dépend vraiment du patient et de la détresse clinique et psychologique du patient qui est en face de nous donc c'est une décision qui doit être vraiment bien pensée en équipe multidisciplinaire avec une surveillance vraiment très étroite du patient mais des études vous n'en allez pas en avoir évidemment pas tout de suite en tout cas mais il y a pas mal de petites séries publiées où il y a eu des combinaisons de biothérapie qui ont permis de récupérer des patients encore une fois qu'on avait classés dans des cases en disant on ne sait plus rien faire si on reprend votre algorithme ça ne vous dérange pas juste merci vous aviez quelque chose à ajouter je réagissais à chaud c'était plus fort que moi quand on parlait de comparaison de biothérapie dans des grandes études cliniques c'est vrai que c'est des choses que l'on fait donc malgré tout mais c'est un gros risque mais si on veut par exemple montrer la valeur d'un nouveau biologique ce qu'on voulait faire pour le bimikizuma il fallait le comparer aux anciens biologiques ce qu'on a fait on a pris ce risque là on a fait ça je voulais juste réagir à ça parce que je me disais mais nous on fait ça je voyais que vous étiez sur les starting blocks on a parlé de médecine personnalisée on a parlé de médecine de précision maintenant je voudrais qu'on parle de médecine prédictive vous disiez il y a des patients quand on les voit arriver on se dit c'est pas grave ils sont soignés de cette façon là et puis peut-être qu'un an ou deux plus tard ils vont développer est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'à un moment on va pouvoir prédire quel patient on va développer quel type de pathologie si ça va rester un patient qui n'aura pas grand chose même si c'est quelque chose qui affectera sa vie et quelqu'un qui va souffrir de plusieurs troubles comme vous le décriviez encore une fois c'est une problématique super complexe parce qu'il y a des facteurs de risque évidemment si vous avez un patient qui a tout un tas de facteurs notamment le tabagisme ou qui a un antécédent familial de maladies articulaires par exemple on va être un petit peu plus attentif donc on a des critères cliniques encore une fois plus des facteurs de risque mais on ne sait pas répondre à cette question et c'est une question qui est cruciale parce que vous avez un patient qui arrive avec une attente dermatologique le plus important finalement c'est l'attente articulaire parce que quand on a une attente articulaire installée ça peut mener à des déformations qui sont irréversibles donc c'est d'essayer de détecter parmi nos patients avec une atteinte purement dermato lesquelles vont évoluer et on ne sait pas bon à part les facteurs de risque je ne sais pas si vous savez professeur si vous avez d'autres autoprécisions mais je trouve cette question hyper compliquée mais hyper pertinente merci de dire qu'elle est pertinente professeur Lores vous avez un non non tout à fait et c'est en effet c'est sur base de facteurs de risque que l'on prend la décision et on fait ça en pratique clinique en rhumatologie mais donc avec une certaine forme d'imprécision aussi et donc on n'aurait pas l'intelligence artificielle par exemple parce qu'on y revient toujours à un moment c'est pas possible qu'on mette tout ça dans un algorithme et qu'on nous sort des résultats il faut faire ça tout à fait je suis d'accord l'intelligence artificielle va être capable de mettre nous avec notre cerveau on est capable de mettre une dizaine de variables en même temps l'intelligence artificielle va en mettre mille en même temps et nous permettre de prendre des meilleures décisions alors on a une question ici de Nathalie Dro et le micro arrive merci merci beaucoup pour les exposer le débat c'est peut-être mon coeur de maman qui va parler parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants en dehors de quelques photos que le docteur Malandou a montré et du formulaire que vous devez remplir pour rembourser les biothérapies il est mis est-ce que le patient a plus de 17 ans est-ce que ça veut dire que ces biothérapies ne sont pas remboursées pour les jeunes pour les ados qui souffrent particulièrement psychologiquement de ces affections alors à l'heure actuelle on a un remboursement uniquement pour le psoriasis donc pour la pelade et le vitiligo on n'y est pas là je vous ai montré le formulaire adulte toutes les biothérapies ne sont pas remboursées quelques biothérapies on fait les essais cliniques sur les enfants et on a des formulaires spéciaux pour les enfants avec un dosage évidemment qui sera différent donc ok merci et donc ça veut dire au niveau industriel mais forcément ces molécules que vous testez chez les adultes vous devez aussi de tester chez les enfants c'est exact le développement pédiatrique fait partie obligatoire du développement actuel mais je pense en effet que cette question là c'est aussi c'est quelque chose qui nous tient à coeur à UCB ces populations qui pendant longtemps n'ont pas été en pauvres pendant très longtemps mais oui donc les enfants et aussi les jeunes femmes et en particulier les femmes avant et après la grossesse quand vous êtes une femme enceinte que dit votre médecin il dit que dit la patiente même je suis enceinte je ne vais pas prendre de traitement ce qui est une réaction logique mais mais c'est là justement où ça crée une injustice et aussi un dommage un dommage bien sûr pour la maman et en fait ce dont on se rend compte c'est que c'est aussi un dommage pour le bébé parce qu'une maladie active une polyarthrite active un lupus actif même un psoriasis actif est associé à des outcoms donc à des complications de la grossesse qui sont extrêmement délétères pour l'enfant comme des accouchements prématurés des enfants qui ont un petit poids donc l'activité de la maladie est mauvaise pour la maman et pour l'enfant d'où la nécessité en fait de traiter une femme pendant la grossesse et donc aussi la raison pour laquelle la UCB on a ce programme réellement dans lequel on veut donner à ces patients des informations sur tous nos médicaments qu'ils soient compatibles ou pas mais on veut que les personnes soient informées qu'ils sachent ce qui n'est pas le cas pour l'instant souvent on ne sait pas on arrête on ne sait pas on a une question là-bas au-dessus oui alors bonjour merci pour les présentations c'est très intéressant alors une question peut-être un peu un peu bête mais ici monsieur proposait finalement de bombarder entre guillemets les patients voilà d'une biothérapie un peu comme on nous a bombardés dans le passé d'antibiotiques alors je ne sais pas si scientifiquement c'est pertinent mais est-ce qu'on ne risque pas d'induire au final une résistance comme les antibiotiques ont induit une résistance aux bactéries à ces antibiotiques là je sais que les anticorps monoclonaux par exemple sont humanisés pour réduire l'effet du système immunitaire est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi à brûle pour point deux réactions oui donc oui parce qu'on parle de maladies chroniques donc ce sont des maladies qui vont nécessiter des dizaines d'années de traitement et donc en effet on voit que les patients doivent passer d'une biothérapie à l'autre parfois en effet parce qu'ils s'immunisent donc contre leur biothérapie donc il faut changer parfois aussi apparemment parce que la biothérapie ne répond pas parce que des mécanismes différents sont présents ou sont induits dans la maladie c'est un domaine qui est vraiment propre aux maladies immunologiques du fait de leur durée et oui en effet on n'en sait pas encore assez merci je ne vois plus de questions et c'est tant mieux ah si c'est la dernière et on l'a fait vite on l'a fait rapidement allez-y dites nous bonjour ah il faut un micro oui c'est mieux voilà c'est la dernière question et après on va devoir se laisser malheureusement ce débat est véritablement intéressant quand on a autant de réactions autant de questions c'est que c'est que c'est utile bonjour moi j'avais une question par rapport au vitiligo parce qu'en fait on ne sait pas d'où ça vient on ne sait pas comment le traiter on ne sait pas comment ça va évoluer est-ce qu'il y a une raison particulière qu'on ait si peu d'informations est-ce que c'est une maladie qui est nouvelle ? est-ce qu'il n'y a pas de recherche particulière sur cette maladie quand je compare au psoriasis où on a quand même plein de critères et de possibilités de soins ? alors c'est pas une maladie qui est nouvelle c'est une maladie qui est très ancienne mais pour laquelle on a mis du temps avant de s'y pencher parce que c'est vrai que ce n'est que la peau souvent le vitiligo et c'est vrai qu'elle est peu embêtante comparée au psoriasis qui peut être associée à une attente articulaire etc donc la recherche a quand même ces dernières années je dirais au cours de ces dix dernières années on est bien avancé dans ces pathologies comme la pelade mais c'était un peu des pathologies mises de côté parce qu'elles n'étaient pas invalidantes au point de vue systémique ça c'est la simple raison que je peux vous donner ah ben voilà et on n'arrête pas on continue on a encore une question alors aucun des dermatologues que j'ai rencontré ne m'a parlé de traitements médicamentaux pour indiquer mon vitiligo une formation n'est-elle pas indiquée et c'est vrai qu'on conseille souvent aux patients d'aller dans des endroits où on est spécialisé dans des centres académiques c'est quoi on va voir quelqu'un qui est spécialisé dans quoi pour le vitiligo il faut quelqu'un qui soit spécialisé que dans le vitiligo ou bien on peut se dire il n'y a pas vraiment de spécialiste je pense en Belgique avec une étiquette de vitiligo ça fait partie de la dermatologie générale alors on a beaucoup de dermatologues qui travaillent en privé et qui sont totalement détachés du milieu académique c'est vrai que nous en tant qu'académiciens on est vraiment impliqué dans les recherches cliniques dans la nouveauté thérapeutique et donc on est un peu plus à l'aise pour proposer ce type de traitement je dirais qu'il faudrait plutôt aller dans des gros centres académiques où il y a de la recherche clinique qui se fait dans un monde idéal hôpitaux universitaires oui tous les hôpitaux universitaires là on suit les recherches parfois aussi on en initie et en tout cas on est un peu plus au courant des choses je vous remercie tous les trois je pense qu'on pourrait poursuivre ça beaucoup plus longtemps mais on va faire une pause et on va revenir cet après-midi on revient à 14h si vous êtes sur internet on vous souhaite un bon appétit et nous en tout cas on va en profiter pour aller se restaurer rebonjour rebonjour à ceux qui sont dans la salle et puis bonjour peut-être à ceux qui nous rejoignent sur internet et qui n'étaient pas là ce matin on va poursuivre notre découverte des maladies auto-immunes au travers des maladies neurologiques alors la sclérose en plaque elle affecte 2 millions et demi de personnes dans le monde 15 000 uniquement en Belgique la myasthénie grave c'est l'autre maladie dont on va parler elle affecte quant à elle 2000 patients dans notre pays et pour parler des symptômes et des traitements actuels nous avons la chance d'avoir avec nous le professeur Patrick Vermersch il a fait le trajet depuis Lille professeur je vais vous demander de nous rejoindre bonjour et merci d'être là vous dirigez un département de l'université de Lille qui est consacré à la sclérose en plaque et à d'autres maladies neuro-inflammatoires vous êtes détenteur d'un doctorat portant sur les anomalies biochimiques associées à la maladie d'Alzheimer et à d'autres maladies neuro-dégénératives vous avez été vice-président pour la recherche en biologie et santé à l'université de Lille vous êtes spécialisé dans la sclérose en plaques et vous travaillez actuellement sur les marqueurs pronostiques de cette pathologie le développement de nouvelles cibles thérapeutiques et puis la neuro-immunologie en général vous faites partie aussi du comité de pilotage de nombreux protocoles thérapeutiques sur la sclérose en plaques et on vous doit environ 400 articles scientifiques en tant qu'au-coeur auteur et co-auteur et je vais maintenant vous céder la place pour que vous puissiez partager cette expérience acquise au fil des années merci professeur merci merci beaucoup de m'avoir invité effectivement merci entre autres à Michel des discussions préliminaires pour bien cadrer un peu le débat alors quand on vient le livre vous savez c'est pas bien loin je suis venu je suis venu presque en voisin alors effectivement c'est un domaine extrêmement riche en pleine évolution on peut même parler de petites révolutions dans ces maladies neurologiques auto-immunes y compris dans une maladie qui malheureusement peut encore être sévère la sclérose en plaques bien sûr tout comme d'ailleurs la myasthénie alors mes nombreux liens d'intérêt alors cette diapositive aurait pu faire aussi ça aurait pu être une diapo de conclusion pour vous montrer l'évolution sur 25 ans environ nous sommes la sclérose en plaques est rentrée dans l'ère thérapeutique il y a environ 25 ans pas plus et vous voyez des critères de forme progressive SPMS c'est forme progressive de la maladie ou alors EDSS6 c'est des malades qui doivent avoir une canne pour faire 100 mètres voilà c'est le délai pour arriver à ces critères un peu de sévérité et vous voyez en rouge et en bleu c'est qu'en rouge il n'y avait pas de traitement de fond en bleu les médicaments qu'on avait à l'époque notamment les interférons l'acétate de glatir amère les immunomodulateurs c'était mieux mais c'était pas terrible quand même et en vert c'est ce qu'on peut faire actuellement pour nos malades donc si malheureusement la maladie chez beaucoup continue d'évoluer mais enfin on a quand même décalé avec une médiane décalé pour un handicap significatif une médiane de 10 à 15 ans donc c'est pas rien quand même pour une médiane de décaler le handicap il existe encore malheureusement des formes qui répondent pas et des formes sévères et des formes d'emblée progressive il y a encore beaucoup de chemin à faire mais il est quand même faux de dire qu'on n'a rien fait depuis 25 ans alors l'épidémiologie comme beaucoup nous avons été auto-immunes l'incidence et la prévalence augmentent un peu partout dans le monde on a parlé de 15 000 patients scurons en plaques en Belgique c'est 110-120 000 à peu près en France l'innovation vient aussi de ces données épidémiologiques pour mieux comprendre comment ces lésions se construisent alors le poids de la génétique est important comme dans d'autres maladies auto-immunes c'est pas nouveau augmentation de la prévalence et surtout augmentation du rapport femme-homme c'est à dire que cette maladie est plus fréquente c'est uniquement lié au genre féminin moi quand j'ai appris ma médecine c'était deux femmes pour un homme maintenant c'est trois femmes pour un homme bon je suis déjà assez ancien mais pas à ce point là donc vous voyez en une trentaine d'années la différence on connaît 220 gènes à peu près et des gènes qui sont vraiment liés au système immunitaire donc vraiment parce qu'on a beaucoup dit finalement la sep c'est une maladie dégérative et puis bon l'inflammation c'est un événement secondaire non pas du tout des facteurs indépendants le fameux manque de soleil vitamine D tabac l'excès de sel l'obésité c'est clair que ce sont des facteurs bien connus l'obésité qui favorisent bien sûr l'inflammation chronique mais ça vous le savez alors j'aime bien cette diapositive c'est une sorte de timeline de ce qu'on a fait depuis les années 80 avec des modèles animaux on a toujours pensé que la scérose en plaques était exclusivement liée à un désordre au niveau des lymphocytes T parce qu'on arrivait bien avec des lymphocytes T autoréactifs chez les souris et les rats on reproduisait un petit peu les lésions de la maladie c'était timide etc après ça on a découvert des cytokines qui ont été utilisées un peu en thérapeutique et on s'est aperçu mais 15-20 ans après que finalement les lymphocytes B jouent un rôle également majeur grâce à des modèles notamment un modèle de primate que les lymphocytes B finalement étaient bon et après les progrès de l'immuno ont fait que bien positionner les lymphocytes B pas uniquement pour synthétiser des anticorps mais pour produire des cytokines en masse pour présenter des antigènes etc donc la complexité du lymphocyte B qui est un élément central et évidemment les thérapeutiques à la clé ont ciblé non seulement les lymphocytes T mais aussi les lymphocytes B et maintenant la famille thérapeutique la plus utilisée en traitement de fond d'ascérons en plaques cible les lymphocytes B ce sont des des anti-CD20 rituximab et puis toutes les générations successives d'anti-CD20 et après on s'est aperçu avec les progrès de l'imagerie de l'évolution de la maladie que c'est bizarre parce qu'on contrôle bien une partie de l'inflammation les gens plein de malades on est content ils font plus de poussée les lésions à l'IRM les hypersignaux que je vais vous montrer ça ne change pas mais bizarrement il y a des malades qui continuent à progresser et on s'est aperçu qu'il y a un autre joueur majeur une famille plutôt c'est l'immunité innée qui a un rôle majeur également dans la progression des lésions vous voyez donc nous aux médecins on leur disait c'est une maladie liotée puis 20 ans après ouais T mais les B sont importants aussi donc l'immunité adaptative ça ça nous allait bien quelque part dans les maillots puis on s'aperçoit finalement que l'immunité innée a un rôle majeur aussi et on n'est pas tout à fait certains des liens entre immunité adaptative et immunité innée ça c'est un grand enjeu de compréhension comment cette immunité innée à l'intérieur du système nerveux central intervient pour entraîner véritablement la dégénérescence du neurone parce que malheureusement c'est effectivement une maladie neurodégénérative alors comme on sait que la microglie est très impliquée évidemment la recherche thérapeutique se rue maintenant sur aussi non seulement cibler l'immunité adaptative mais aussi en même temps cibler l'immunité innée et ça c'est vraiment l'actualité très chaude du moment parallèlement on a d'autres biomarqueurs l'IRM a fait des progrès considérables ça c'est clair ça j'ai pas besoin de vous dire ça mais aussi des petits dosages dans le sang de biomarqueurs comme les neurofilaments ou l'AGFAP qui nous aident voilà un peu les progrès sur 25-30 ans pourquoi on traite mieux nos malades parce que les critères diagnostiques la qualité des IRM l'analyse du liquide cérébrospinal nous a fait faire des progrès énormes maintenant le temps médian et encore c'est 2018 pour faire le diagnostic c'est moins de 6 mois alors qu'avant c'était 3-4 ans on était un peu attentifs on disait le malade ne va peut-être pas évoluer on attendait une autre poussée l'IRM détectait moins les lésions etc. et l'enjeu est là c'est évidemment il y a une sorte de course entre comment on essaie de contrôler le système immunitaire et l'emballement du système immunitaire donc il y a une course entre les deux traiter contrôler le système immunitaire c'est une véritable urgence thérapeutique time is brain sans vouloir plager ce qu'il faut du neurovasculaire mais dans la CEP c'est vrai aussi time is brain et maintenant vous voyez on essaie d'avoir le diagnostic dès la première poussée on a des outils pour ça qui nous le permettent donc c'est une la révolution est également là non seulement au traitement mais aussi à la façon dont on pose le diagnostic rapidement les formes cliniques à la forme récurrente rémittante avec poussée rémission beaucoup de malades après 15-20 ans évoluent vers la forme progressive après et 15% des formes progressives primaires les progrès thérapeutiques que nous avons fait c'est véritablement sur ces 85% au début c'est là où l'enjeu est de taille c'est là où on peut jouer on peut transformer véritablement le cours évolutif de cette maladie diagnostic précoce traitement précoce le plus adapté possible avec une certaine approche personnalisée qu'on pourra discuter alors voilà une petite image un peu de ce qui se passe dans un cerveau il y a une animation qui devrait démarrer je pense spontanément voilà 2000 voilà ce qui se passe vous voyez les lésions en hypersignal en blanc là qui apparaissent qui régressent un petit peu et ça s'étend ça s'étend vous voyez l'atrophie parallèlement les ventricules on est en juillet 2010 2011 vous voyez un peu l'évolution sur une quinzaine d'années alors c'est une maladie neurodégénérative vous voyez avant après bon inutile de vous dire que l'image par là le malade il ne va pas bien du tout par rapport à ça il a perdu en gros 30% de sa matière cérébrale quand même le patient en une quinzaine d'années quand on n'a pas contrôlé du tout le phénomène et il y a une urgente donc vous voyez les dégâts c'est assez impressionnant quand même de voir cette dynamique alors voilà alors les traitements de fonds actuels quand vous voyez ça c'est magnifique tout ce qu'on a c'est vrai qu'on est parti de zéro à 15 ou 20 médicaments alors il y a des traitements immunomodulateurs au début dans les années 90 début des années 2000 puis on a eu une étape majeure ça a été pour nous une biothérapie le natalizumab un anti-intégrine qui bloque l'entrée des lymphocytes c'est-à-dire les lymphocytes qui sont très actifs en périphérie ils ne savent plus rentrer dans le système nerveux central la vraie révolution ça a été natalizumab 95, 96, etc ça marche tellement bien que t'entends il y a des maladies qui font une infection virale une LEMP parce qu'on a quand même besoin de patrouilles immunitaires dans le cerveau maintenant on arrive à contrôler ça avec des sérologies on a minimisé ce risque ça c'est la première révolution après les interférons dans les années 90 fin des années 80 pardon 90, 95, 96 les interférons on a eu des médicaments par voie orale bien pas forcément très très puissant très actif mais grand confort pour le patient plutôt que les interférons avec les auto-injections enfin vous voyez le problème et après ça on a eu les anti-CD20 dont je l'ai parlé tout à l'heure là on déplète les mauvais lymphocytes B qui sont délétères et on a d'autres produits qui affinent un petit peu encore ça donc là on en est un petit peu actuellement le problème évidemment c'est que quand on a un malade devant soi le malade il nous dit écoutez je serai comment dans 5 ans 10 ans l'honnêteté lui dire qu'on n'en sait pas grand chose quand même on a des outils de pronostics mais c'est quand même encore très très difficile il nous manque de biomarqueurs très fiables en dehors de l'IRM mais l'IRM c'est vrai quand on a 200 malades devant soi on peut dire mais ce malade sur le plan individuel c'est une équation qui est pour l'instant peu insoluble en grande partie insoluble alors évidemment il y a des choses c'est une lapalissade on sait les comorbidités c'est important on doit lutter contre les comorbidités qui favorisent le phénomène neurodégératif obésité cardiovasculaire diabète tabac carence en vitamine D tous nos malades sont supplémentés en vitamine D la vitamine D a une action immunomodulatrice alors il y a des choses c'est la palissade vous voyez en haut à droite un taux élevé de poussée ou des intervalles courts entre les poussées bon il ne faut pas être universitaire en neurologie pour dire que ça ne va pas être très bon quand le malade fait beaucoup de poussées mais en dehors de ça on a plein de trucs il y a des trucs qui ne sont pas utilisables encore on ne répète pas les ponctions lombaires il y a des dosages qui ne sont pas pris en charge les neurofilaments par exemple qui témoignent bien la souffrance des neurones ce n'est pas pris en charge partout dans le monde donc il faut trouver les moyens donc on est encore quand même un peu en difficulté alors les concepts de traitement il y a la théorie un peu classique l'escalade c'est à dire on commence doucement un médicament ce n'est pas le plus puissant il respecte beaucoup le système immunitaire et on voit ce qui se passe et évidemment quand ça ne marche pas donc lignée 1 lignée 2 lignée 3 lignée K ça c'est assez conventionnel on voit aussi à des utilisations de chimiothérapie très lourdes un anti-CD52 ça ratiboise tout le système immunitaire la lentusumab la mytoxanthrone une chimiothérapie très agressive toxique et on a par exemple à Lille on a 13 patients qui ont une autogreffe de moelle osseuse moelle osseuse une sorte de reset du système immunitaire c'est un peu touchy comme vous savez ce n'est pas très hyper safe mais on a quand même des belles séries maintenant et les hématos on fait beaucoup de progrès de sécurisation ça c'est assez traditionnel on fait aussi donc là quand le malade il ne va pas bien on change on escalade on escalade le problème c'est que pour beaucoup de patients ces stratégies d'escalade on perd du temps on court derrière le système immunitaire on n'arrive jamais à le rattraper il y a un emballement tel que je n'ai pas le temps d'expliquer que finalement on utilise aussi maintenant plutôt l'induction c'est-à-dire on tape très fort d'emblée autogreffe il y a un protocole européen là-dessus mytoxanthrone non parce qu'on est l'alentuzumab ou un produit comme l'acladribine a une action anti-lymphocytaire qui est pas mal au début donc vous voyez on change un peu avant la majorité c'était escalade et on regardait un peu ce qui se passait maintenant ça s'est un peu inversé la majorité c'est on tape plus fort avec des produits comme le natalizumab comme les antissés des vins qui sont des produits puissants qu'on n'osait pas trop mais vous savez au début surtout le neurologue est quand même conservateur c'est pas le spécialiste le plus haut celui qui ose le plus vite le neurologue issu d'une sorte de médecine contemplative je vois que ça fait sourire à Michel mais c'est quand même un peu vrai on change quand même on se dit il faut quand même y aller il faut se réveiller mais on suit un peu les gastros les rhumatos dans le domaine on est un peu plus lent néanmoins maintenant on sait qu'il faut y aller sinon le malade il va pas aller alors voilà maintenant c'est un peu ça vous voyez c'est taper fort et vite on y va plutôt que l'escalade à la pépère et sur le phénotype alors on se dit qu'un malade qui a déjà fait une poussée sévère et qui a beaucoup de lésions à l'IRM il faut taper fort et maintenant on tape fort c'est plus de la moitié des gens avec des biothérapies des monoclonaux comme le natalizumab ou les anti-CD20 voire un anti-CD52 ou la cladribine alors l'IRM est un outil fantastique qui nous aide maintenant avant on regardait un peu l'IRM vous voyez c'est à peu près pareil c'est peut-être un peu moins bien maintenant on analyse un peu en détail avec des logiciels un petit peu vous voyez en rouge vous voyez peut-être pas très bien mais on arrive à détecter un peu l'évolution de lésions c'est un malade ne doit pas avoir modifié son handicap au quotidien et il ne doit pas évoluer en IRM parce qu'on a des stratégies rapides de switch etc et ça aussi ça c'est la façon moderne de prendre un malade donc c'est un investissement énorme pour une équipe de suivi de ces patients je parle en plus des traitements symptomatiques etc il y a beaucoup d'ouci alors la progression d'une maladie c'est pas évident vous savez c'est pas simplement l'histoire de faire marcher mais il y a une partie visible que tout le monde connait dans la CEP la marche c'est problème urinaire les points d'équilibre les douleurs etc mais c'est aussi la cognition un malade sur deux dans les deux ans a des troubles cognitifs c'est la fatigue chronique c'est la dépression et en fait l'invalidité pendant longtemps c'est dominé plutôt par ça il y a des malades physiquement ils vont bien mais alors ils sont cognitivement la mémoire va pas très bien la concentration va pas très bien et puis ils sont tout le temps crevés et ça et maintenant on essaye un peu de se focaliser sur cette vie au quotidien avec une STEP pour mieux aussi échafauder un peu nos stratégies thérapeutiques et nous aussi qui rentraient comme tout le monde les PRO des tests plus fins des outils digitaux etc etc qui commencent véritablement à se généraliser donc là on fait plus la médecine aussi ancienne très distante du maître en face de soi et du petit malade qui disait rien alors l'objectif c'est l'absence d'activité vraiment ça c'est clair maintenant on a des outils avec les médicaments de haute efficacité comme les anti-CD20 ou le natalizumab on est à plus de 50% sur 2-3 ans qui font rien du tout plus rien du tout et ça c'est énorme pourquoi ? parce qu'on a remarqué que quand les malades avaient 60 ans quand on faisait des analyses multivariées sur des grandes cohortes on a remarqué qu'une grande partie de la variance c'était les 2 à 5 premières années ça veut dire en gros si vous n'avez pas contrôlé la maladie pendant les 2 ou 5 premières années c'est franchement très très mal barré donc là on ne veut plus voir ça c'est clair c'est terminé et donc il faut il faut agir vite et fort alors voilà par exemple une diapositive que j'aime bien c'est un traitement précoce associé à un risque moins d'évolution du handicap bon c'est Napalissa d'après ce que je viens de vous dire mais vous voyez ici c'est les traitements qui sont utilisés dans une cohorte suédoise en haut en bleu c'est des malades qui sont traités la première année la courbe du milieu c'est une sorte de vert je ne vois pas très bien entre 1 et 3 ans et en rouge plus de 3 ans après le début donc là il y a un retard au diagnostic et au traitement évidemment mais vous voyez il ne faut pas faire des statistiques c'est les courbes de survie de risque de progression du handicap vous voyez la différence entre 1 et 1 3 ans donc en gros ça veut dire quoi c'est clair la courbe de Kaplan-Meyer sans faire de stats on voit très très bien que se traiter dans la première année c'est absolument essentiel sur un suivi de 200 mois donc là on a déjà une bonne distance de suivi c'est donc capital pareil aussi vous savez l'attitude que le neurologue moyen a devant un patient deux stratégies différentes les Suédois qui y vont très fort les Suédois ils attaquent fort très vite leurs malades avec des traitements d'emblée une majorité à haute efficacité versus les Danois les Danois c'est un peu plus calme c'est un peu comme les Français les Belges on y va un peu plus mollo là aussi ils ont fait des courbes de Kaplan-Meyer de risque d'aggravation du handicap des Disability Progression et le temps pour la première poussée là aussi pas besoin de faire de stack pour voir qu'il y a quand même en gros les Suédois alors évidemment vous allez me dire ça c'est le côté comme les Genus il y a deux faces efficacité d'effet il est vrai que là aussi il faut se méfier avec une minimisation du risque dont je vais parler parce qu'évidemment quand on tape fort sur le système immunitaire il faut quand même avoir un suivi et un contrôle des possibles effets secondaires alors les Antices et des Vins par exemple qui est une petite révolution je vous l'ai dit pour les prises de gadolinium on injecte un produit qui marque les lésions actives dans la sève donc c'est bien pour voir la composante du moins inflammatoire quand vous voyez un produit de première ligne comme le terifluenomide au Bajo versus un Anticédévin l'Ofacumumab vous voyez quand même que le contrôle de l'inflammation il y a une grande grande différence c'est un marqueur simplement c'est pas l'alpha et l'oméga de la maladie mais quand même pour le contrôle de la phase inflammatoire c'est clair que c'est quand même pas mal dans ces deux études avec l'Ofacumumab pareil aussi pour la promogression du handicap c'est pas versus placebo c'est versus un produit actif vous voyez que sur une période assez courte de deux ans deux ans et demi là il y a moins de malades qui ont une aggravation de leur handicap sous Ofacumumab ce monoclonal anti-CD20 par rapport à un produit très classique qui agit sous le système lymphocytaire que le terifluenomide alors je vous ai dit c'est bien gentil d'être très violent avec le système immunitaire mais il faut faire très attention donc on a une stratégie très claire de lutte contre les comorbidités quand on fume on a faim d'infarctus et on est tabagique évidemment vous doutez qu'au point de vue infectieux on est un peu anxieux pour le malade avec ses immunosuppresseurs pareil pour les problèmes il y a l'hépatite B à la VZV au virus enfin l'immunosuppresseur la mise à jour la mise à jour des vaccins vous savez qu'en France c'est toujours un sacré débat les vaccins quelle guerre mais enfin ça va quand même un peu mieux détection des cancers évaluation gynéco pour le papilloma etc donc parallèlement au fait d'utiliser nous neurologues on a dû apprendre aussi à faire tout ça ce qui n'était pas tout à fait dans la culture du neurologue moyen je veux dire d'apprendre à bien minimiser ce risque alors là l'étape qui est en cours je vous ai dit tout ce que j'ai dit là c'est taper sur le système immunitaire périphérique adaptatif les mauvais lymphocytes on va dire c'est les 4 c'est les 8 pour les T et les cellules B mais on sait qu'il y a une inflammation chronique sournoise comme on appelle comportementalisée au niveau du système nerveux central qui est finalement assez peu dépendant des lymphocytes et c'est les astrocytes et surtout la microglie qui est coupable sans doute du phénomène neurodégénératif après quelques années et ça c'est un sacré challenge parce que je vous ai dit on était content le malade il ne fait plus de poussée l'IRM est à peu près stable mais les malades oui moi je vais moins bien quand même et on a mis longtemps à comprendre au point de vue anatomique et en thérapeutique bien sûr que il fallait aussi cibler ces cellules microgliales demain c'est même pas demain on aura des résultats cette année déjà de phase 3 et pourquoi aussi on s'est réveillé on se dit tiens c'est curieux il y a des lésions le malade il dit le malade était furieux parce qu'on disait vous n'avez pas fait de poussée votre IRM est stable au revoir monsieur tout va bien le malade il dit il y a des progrès tous les jours et on arrive à voir avec des séquences très particulières justement cette couche de cellules immunitaires innées de la microglie qui est riche en fer la microglie c'est très riche en fer et bien en IRM évidemment le fer c'est un agent paraménétique majeur du coup on arrive à voir une petite couronne que vous voyez là dans le carré hyposignale ça ça témoigne que la microglie est active vous connaissez ceux qui font un peu d'immunos entre la microglie homéostatique qui sert à éliminer les déchets la bonne microglie et là la microglie hyperactive qu'on voit très très bien les flèches là qui est active et ça on sait que c'est très très toxique pour les neurones et maintenant on arrive à suivre les patients avec ces techniques IRM ça prend deux minutes en plus avec les machines quelles qu'elles soient c'est pas un exploit technique de voir ça mais on a quand même mis longtemps à essayer de les mettre au point alors l'avenir aussi a couplé ce qu'on fait dans certains centres nous on a la chance de pouvoir le faire c'est du PET et de l'IRM sinon le PET on arrive encore plus à voir avec des marqueurs spécifiques de la microglie comme le TSPO qui est assez spécifique et là on voit le niveau d'activité inflammatoire chronique parce que ça ça ne bougeait pas aux IRM conventionnels et ça explique bien pourquoi le malade n'est pas si bien que ça parce qu'il reste avec une inflammation chronique qu'on ignorait avant et qu'on ne contrôlait pas bien avec les produits alors maintenant il faut lutter contre deux types d'inflammation aiguë et chronique pour essayer de mieux contrôler la maladie aiguë on sait faire chronique on ne sait pas faire ou pas bien encore et là on cible l'ensemble des cellules immunitaires qui sont impliquées dans le processus pathologique de la maladie alors on a une famille thérapeutique et là c'est la ruée par l'industrie pharmaceutique pour essayer de se positionner avec ces inhibiteurs de bruton tyrosine kinase d'une multitude de pathologies auto-immunes utiliser ces BTKI c'est une généralité ou presque en auto-immunité maintenant j'ai une diapo et pourquoi c'est bien les BTKI parce que cette bruton tyrosine kinase est exprimée très fortement dans les B et je vous ai dit que c'est important les B mais aussi dans la microglie donc en inhibant la BTKI on joue sur les deux tableaux avec un seul médicament on a déjà des phases 2 je vais vous montrer etc donc là c'est bien vous voyez du côté B on diminue la maturation des B on diminue leur prolifération on diminue la synthèse anticorps et on diminue la sécrétion de cytokines et sur le côté microglie vous voyez diminue l'activation microgliale diminue la sécrétion sur le papier c'est idéal alors on dirait sur le papier c'est bien gentil alors là la liste des labos je ne vais pas faire le détail mais c'est le levobrutinib de Merck c'est le tolébrutinib de Sanofi je parle du côté CEP évidemment c'est le phénébrutinib de Roche c'est le rémibrutinib de Novartis et il y en a encore 3-4 derrière parce que là vous connaissez mieux placé que moi pour l'industrie pharmaceutique très peur d'être à côté du truc prendre le bon train quelque part alors évidemment l'expertise déjà de l'industrie fait qu'il s'est testé dans une multitude de pathologies auto-immunes avec des AMM etc grâce aux leçons que les hématologues nous ont donné il y a des nuances pharmacologiques je n'ai pas le temps de détail d'en parler alors les phases 2 sont très positives quand même avec ces bitiquets j'ai cité évobrutinib vous voyez une phase 2 pour l'IRM bien sûr placebo versus évobrutinib 75 mg bon bah évidemment ça marche un produit utilisé dans la seppe vous voyez sur une courte période c'était pas le but de l'étude mais évobrutinib paraît faire mieux qu'un médicament que nous utilisons les fumarades dans l'ascérose en plaques un autre le tolébrutinib j'ai parlé vous voyez là aussi number of lesions c'est-à-dire le nombre de lésions en hypersignal dans l'IRM que je vous ai montré dans la petite vidéo vous voyez entre placebo et 60 mg là aussi il n'y a pas besoin de faire de stats vous voyez donc déjà sur cette composante là anti-B plutôt on est déjà content bon il faudra confirmer tout ça évidemment sur les phases 3 le nombre de poussées avec le tolébrutinib vous voyez très très peu de malades sur une courte période on fait on fait des poussées avec le tolébrutinib et là on attend ça evobrutinib on aura le résultat en fin d'année en phase 3 et le tolébrutinib en 2024 et le tolébrutinib c'est testé dans les formes à poussées dans les formes progressives ça c'est vraiment bien on aura avec les bétiqués un éventail assez complet de la puissance de ces inhibiteurs de bétiqués un autre produit qu'on a testé et que j'ai beaucoup étudié depuis une dizaine d'années au labo chez des modèles mais aussi chez l'humain avec un premier papier qui est sorti l'année dernière c'est le mazitinib mazitinib qui n'agit que sur la microglie mastocytocib a priori mastocytocib n'est pas moins concerné dans la sep mais c'est un puissant inhibiteur de l'activité microgliale dans les phases progressives là où on a un besoin et ça marche bon évidemment ce papier n'avait pas un niveau de preuve suffisant pour passer les barrières des autorités mais en proof of concept vraiment ce mazitinib marche très très bien c'est d'ailleurs un des produits les plus puissants sur l'activité microgliale proprement dit qui pénètre très très bien le système nerveux central alors bon pour conclure aussi un petit détail évidemment la sep c'est tellement compliqué une multiplicité de signes que l'apport aussi pour un patient c'est véritablement clairement aussi une approche multidisciplinaire avec une multitude de spécialistes etc l'utilisation de PRO bon on a fait aussi je pense pas mal de progrès là dessus alors l'avenir c'est des produits encore plus ciblés l'imagerie avancée nous permet encore de faire des progrès et les greffes effectivement les greffes c'est une vraie question il y a des études en cours on en a deux dans le service on a essayé les greffes de cellules mésenchymateuses qui modifient le climat immunitaire bof ça marche pas terrible et les greffes de cellules souches neuronales ou oligodendrocytaires ce qui crée la myéline pour la remplacer là c'est franchement pas pour demain malheureusement je pense que malheureusement je suis en retraite quand ça sortira tous ces produits pour nos patients malheureusement il y a encore beaucoup de barrières je pense les formes progressives tout ce que je vous disais là c'est merveilleux ça concerne que les formes à pousser les 15% là qui n'ont jamais fait de pousser alors là on est à peu près au niveau zéro et les formes qui sont déjà handicapées on ne peut pas encore faire grand chose il y a un emballement tel vous m'avez compris que pour les formes qui sont déjà progressives depuis longtemps bof mais là on fait beaucoup d'essais thérapeutiques enfin enfin il y a la lumière au bout du tunnel avec les bétiques inhibiteurs et d'autres produits pour les formes progressives mais on ne va pas alors il y a évidemment les précurseurs des oligos d'endrocytes sont une cible de beaucoup d'études précurseurs des oligos donc pour aller booster la rémylénisation vous avez compris on connait ces précurseurs on sait où ils sont et ils sont là dans la cèpe il n'y a pas de déficit en oligo d'endrocytes mais on ne sait pas pourquoi et on a du mal à les réveiller elles ne vont pas aller travailler là on leur demande d'agir on connait un certain nombre de molécules pour les activer pour les faire migrer pour aller dans les fameuses plaques vous voyez en oligo et en oligo qui sont capables de rémunériser et on a toute une quantité on travaille beaucoup avec pas mal de start-up aussi pour essayer de voir voilà pour travailler un peu sur toutes ces molécules c'est Catherine Hubeski qui est une leader internationale à la salle pétrière là dessus et on a un certain nombre de molécules qu'on connait qu'on travaille dessus plus ou moins dans les laboratoires comme les sémaphorines par exemple etc c'est un peu pour demain mais on est déjà en phase 2 alors bon il y a encore les phases 3 à faire après vous me direz mais beaucoup de produits on est déjà en phase 2 les cellules sous j'en ai parlé hématopoïétiques ça c'est clair c'est un reset du système immunitaire encore il y a peu de temps on avait quand même 1% de mortalité bon il faut quand même se poser la question sur le plan éthique de faire des autogreffes de moelle osseuse dans la sclérose en plaques parce que nos malades ne sont pas toujours en pleine santé l'IRM 7T alors là ça c'est une révolution on arrive quasiment à des défis on voit les couches du cortex en 7T vous voyez c'est absolument fantastique vous vous doutez bien pour les suivis de nos patients et les suivis de nouvelles thérapeutiques c'est quelque chose qui va être absolument énorme et ça fait enfin le gros scoop de 2022 c'est quand même le virus on a toujours pensé que des maladies auto-immunes à la SEP étaient dues à des virus Michel et la caisse il a connu ça depuis des années tous les virus y sont passés bon ça m'a jamais marché sauf un qu'on a toujours pensé c'est Epstein-Barr et le dans la même année on a un article dans Science et un autre dans Nature qui démontre le rôle de l'Epstein-Barr pour la sclérose en plaques alors évidemment 95% des gens ici ont des anticorps contre Epstein-Barr mais on ne peut pas faire de sclérose en plaques sans avoir été en contact avec ce virus c'est ça qui est intéressant ils ont comparé par rapport au CMV CMV ça marche pas il faut la séquence c'est séronégatif séropositif CEP dans les 10 ans après séronégatif à CEP ça n'existe pas il y a que les américains ils ont fait une étude de suivi de coordonnées de sérologie de 10 millions de personnes imaginez un peu aux Etats-Unis qui ont donné leur sang tous les ans 10 millions de personnes là-dessus ils ont fait un Science mais à Kiro le leader il a mis 20 ans pour ça il faut quand même y croire mais enfin c'est quand même génial alors Moderna Pfizer vous imaginez des programmes anti-Epstein-Barr vaccins mais aussi antiviraux parce qu'on sait que ce foutu virus dans la CEP il travaille il est là encore et le patient CEP a toujours un comportement anormal par rapport à ce virus alors que vous la majorité du moins vous le contrôlez parfaitement ces fameux virus du groupe ERPES on est atteint et on meurt avec mais quand on a une CEP on a toujours notamment les lymphocytes B comme par hasard ils sont stockés dans les B les Epstein-Barr le malade CEP a un contrôle anormal donc là clairement je pense qu'il faut investir massivement sur Epstein-Barr enfin c'est déjà fait certains alors quelques mots simplement pour la myasthénie la myasthénie vous savez trois diapos c'est une maladie que tous les neurones connaissent très bien on a toujours essayé de le traiter cortisone immunoglobuline intraveineuse échange plasmatique immunosuppresseur classique azachioprine mycophénolate un peu de rituximab et après il y a eu un grand vide pendant un moment et il y a quand même des myasthéniques qui ont toujours échappé et là il y a eu en quelques années une révolution avec quelques bons produits je vous recommande tout à fait cet article dans le BMJ récemment qui fait une super revue et synthèse de la myasthénie des traitements actuels et des traitements futurs et là véritablement il y a des familles véritablement intéressantes là-dessus qui ciblent les baies qui ciblent aussi notamment l'Evgard-Tigimod je dois même mal fou à le prononcer celui-là mais qui modifie le recycling des anticorps et une autre famille donc il y en a deux qui sont en compétition ceux-là comme l'Evgard-Gitimod pour le recycling des immunoglobulines c'est une balsiogite immune médiée par des anticorps et les anticompléments là il y a deux je ne vais pas dans le détail des études mais véritablement ça a transformé les formes sévères de myasthénie avec des rémissions on a quelques malades nous notamment sous écus sous ravelu ou sous EF-Gat-Gitimod n'est-ce pas et bien franchement c'est transformation donc là pour la myasthénie c'est quand même remarquablement bien je ne vais pas dans le détail pourquoi le recycling c'est des antagonistes des récepteurs néonataux du fragment FC des immunoglobulines qui modifient complètement le trafficking de ces anticorps avec des résultats assez étonnants bon les échelles classiques qui montrent que c'est mieux par rapport à du placebo mais ça etc les échelles c'est toujours deux types d'échelles sur la qualité de vie et sur un score ça marche que ça soit avec anticorps antirécepteurs ou sans anticorps antirécepteurs mais les autorités de santé pour l'instant que je sache ils ont priorisé avec antirécepteurs positifs etc mais pour autant on n'a pas l'impression de voir une grande différence mais enfin bon c'est comme ça et les anticompléments anticompléments c'est très bien aussi évidemment les anticorps comme vous savez pour leur toxicité agissent avec le complément rappelez-vous tous vos cours d'immunologie d'étudiants je ne sais quelle faculté mais ça n'a toujours pas changé et là cibler le complément ça marche bien c'est quand même plus lourd et la sécurité d'utilisation est quand même un peu risquée pour les malades il y a quand même des méningites et des infections un peu plus graves souvent anticompléments qu'on n'a peut-être pas avec les récepteurs néonataux mais enfin vous voyez l'éculezumab entre double blind la partie à gauche produit et ce qui le score ça s'effondre rapidement et dès que les gens passent après en open c'est contrôlé aussi donc clairement ces anticompléments sont bons alors voilà un peu cet overview que je voulais vous parler on vit une révolution en neuro-immunologie d'où ma présence on a encore beaucoup de choses quand même vu entre la théorie et la pratique parfois on est étonné donc méfiance quand même quant à certains résultats notamment les inhibiteurs de BITK qu'on attend beaucoup en 2024 et en 2005 merci pour votre attention merci beaucoup pour cette conférence très instructive et puis on va demander à deux nouveaux orateurs de nous rejoindre René Bigirimana pardon René venez nous rejoindre de la société Argenix et docteur Emmanuel Bartholomé de la société Biogène je vous laisse passer devant non voilà 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 alors avec vous et bien évidemment on va poursuivre cette discussion qui a été amorcée d'abord je vais vous présenter Emmanuel Bartholomé vous êtes neurologue et pendant 20 ans vous êtes consacré vraiment aux patients notamment à l'hôpital Erasm en tant que spécialiste de la sclérose en plaque et puis en matière de recherche c'est au départ sur les effets de l'interféron bêta on en a entendu parler depuis ce matin par Michel sur les cellules présentatrices d'antigènes et les cellules dendritiques que vous avez concentré votre travail ensuite vous avez participé aux études de phase 2 et 3 des principaux immunomodélateurs dont on a parlé modulateurs dont on a parlé pour la sclérose en plaque et il y a 2 ans vous avez rejoint Biogène une entreprise américaine qui est spécialisée dans les maladies neurodégénératives et vous occupez un poste que vous allez devoir nous expliquer un petit peu vous êtes responsable de la stratégie clinique de développement des biomarqueurs digitaux du coup je vais vous demander de nous présenter cette société pour laquelle vous travaillez et puis de nous dire aussi en quoi ça consiste un petit peu ce nouveau travail d'accord d'accord donc Biogène comme vous avez pu le voir il y a énormément de médicaments qui ont été développés dans la sclérose en plaque puisque dans les années 80 il n'y avait juste rien Biogène dans les 20 premières années a développé plus de la moitié des médicaments qui ont été utilisés dans la sclérose en plaque et cela grâce à une capacité de développer des médicaments mais des biomédicaments Biogène c'est une petite boîte comparée à ce que vous avez pu entendre ce matin c'est 9000 personnes mais par contre c'est une capacité de production de biotechnologie qui est exceptionnelle avec un énorme réinvestissement dans la recherche et des capacités de production de choses qui sont difficiles à produire par exemple ce sont les seuls à avoir jamais développé un interféron bêta celui qui est utilisé dans la sclérose en plaque contrairement aux interférons alpha qui soit péguilé et ça permet donc aux patients de devoir se traiter deux fois moins souvent donc c'est un énorme confort par exemple par rapport aux patients et c'est devenu avec le temps non seulement le développeur de médicaments pour soi-même mais aussi de biosimilaires et donc à ce jour c'est le plus gros producteur de biotechnologie au monde malgré sa petite taille alors à côté de ça il a été décidé il y a maintenant justement un peu plus de deux ans de développer une activité dans les biomarqueurs digitaux et à ce jour je suis responsable de la stratégie clinique comme mon collègue qui parlait ce matin mais à une autre échelle puisqu'ici il ne s'agit pas de développement de médicaments mais de développement de biomarqueurs digitaux on va revenir là-dessus je pense que vous allez nous en dire un petit peu plus René Biguerimana vous vous représentez la société Argenix bonjour vous êtes détenteur d'un master en sciences biomédicales à l'UCL et puis d'un PhD aussi dans le domaine de l'immunothérapie antitumorale alors au cours de votre travail de thèse vous commencez à collaborer principalement sur un gros projet avec Argenix et puis vous rejoignez finalement cette société en 2018 vous intégrez cette société en tant que chercheur au départ et puis vous gravissez les gestions jusqu'à devenir senior manager en business development et je vais vous demander de vous prêter au même exercice qu'Emmanuel Bartolomé c'est-à-dire de me dire qui est cette société pour laquelle vous travaillez et puis quel est votre travail merci pour l'invitation tout d'abord un plaisir d'être ici j'avoue que j'ai du mal à commencer quand j'entends que Biogène est une petite entreprise j'ai du mal à s'embarquer je vais introduire Argenix parce qu'on est vraiment beaucoup beaucoup plus petits donc on est une jeune entreprise ça peut grandir après elles ont tout grandi par la suite exactement on est là aussi depuis beaucoup moins longtemps l'entreprise a été fondée en 2008 seulement donc on est en Belgique on est basé à Gans et l'entreprise a été fondée tout d'abord sur une découverte donc c'était une nouvelle plateforme pour générer des anticorps donc on a entendu ici beaucoup à quel point les anticorps étaient importants pour générer des nouveaux médicaments donc voilà nous notre entreprise a trouvé une nouvelle manière de générer des anticorps à partir du LAMA et c'est comme ça que grâce à cette plateforme on a pu fonder l'entreprise les fondateurs ont fondé l'entreprise l'avantage de notre plateforme c'était du fait que les anticorps de LAMA sont très similaires aux anticorps humains donc le procédé pour les humaniser les mettre chez le patient est plus facile et donc ça génère aussi l'avantage que le corps humain ne va pas les reconnaître comme un corps étranger donc c'était ça un peu la base sur laquelle Argenix a été fondée au début on a utilisé notre plateforme en collaboration avec beaucoup de grosses entreprises pharmaceutiques on va dire par exemple Shire qui a été accueilli par Takeda donc on générait des produits comme ça mais très rapidement la compagnie a évolué a décidé de développer ses propres médicaments donc nous l'approche qu'on prend toujours c'est de dire voilà on veut innover on veut co-créer on veut collaborer et on le fait toujours en collaboration avec des chercheurs académiques donc c'est une des grosses spécialités chez nous c'est qu'on ne développe jamais un médicament sans un partenaire académique avec nous dès le début et c'est comme ça qu'on a pu générer effectivement la molécule F-Cartic du mode entre nous on peut l'appeler F-GAR pour la conversation ce sera peut-être plus facile c'est le petit surnom la version courte c'est vrai que c'est pas mal mais je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire vous dites nous on développe toujours avec un partenaire académique dans le milieu des biothèques est-ce que c'est pas un peu souvent le cas de développer un partenariat avec les partenaires académiques parce que c'est un peu comme ça que commence l'histoire et que c'est l'étape oui donc la vision un peu du monde pharma c'est qu'on dit voilà il y a une découverte qui va être faite à l'université l'université va un peu travailler dessus pendant quelques temps puis les biothèques vont prendre le relais et puis les grosses pharma vont prendre le relais je pense que c'est généralement la vision qui est faite j'en ai discuté justement avec Bernard Lorès un peu plus tôt donc on va dire qu'un peu la particularité d'Argenic c'est le moment où on va se mettre en partenariat avec un académique c'est-à-dire que nous le fait qu'on a notre propre plateforme pour générer des anticorps en fait dès qu'il y a une idée je suis un chercheur académique et on se met en contact avec eux donc nous notre approche c'est de dire voilà Argenic on sait faire des anticorps on sait développer des anticorps on a une expertise là-dedans vraiment pour générer des anticorps mais on ne connait rien à la maladie on est vraiment très humble là-dessus je ne suis pas médecin de formation je n'ai pas traité des patients donc on ne va pas prétendre qu'on connait et donc avec l'académie qui a cette expérience cette recherche de plusieurs années vous voyez comment le docteur Varmage vient de redire les maladies on va lui dire nous on met à votre service notre plateforme pour générer l'anticorps d'intérêt vraiment voilà dès le départ Emmanuel Bartholomé alors depuis ce matin on a parlé d'innovation et on a parlé d'innovation exclusivement dans le domaine des molécules vous vous arrivez avec quelque chose de nouveau là cet après-midi vous êtes le seul à nous en parler sur la journée donc écoutez bien vous n'aurez qu'une seule occasion de bien comprendre vous allez nous parler des biomarqueurs digitaux et pour bien nous faire comprendre ce que c'est vous avez préparé je sais des petites images alors vous pouvez les voir là et tous les autres peuvent les voir là sur le grand écran et puis vous devez juste demander voilà oui donc biogène maintenance se dirige vers des maladies beaucoup plus encore beaucoup plus difficiles à traiter dans le sens où vous l'avez compris la sclérose en plaques est une maladie qui évoluait par des poussées mais qui a aussi un fond progressif et vous l'avez compris ce fond progressif il est très difficile à traiter mais il est aussi très difficile à détecter nombreux en tant que clinicien nombreux de fois nous sommes retrouvés avec des patients qui avaient en apparence aucun signe d'activité comme tu le disais très bien et qui malheureusement 10, 15, 20 ans plus tard avaient quand même accumulé très progressivement sans jamais vraiment atteindre les critères d'une poussée ou d'une évolution un niveau de handicap plus élevé et on sait tu le disais très bien que si on attend quelques années si on attend que le handicap soit installé c'est trop tard et donc effectivement il faut parvenir à avoir des outils qui sont plus sensibles plus spécifiques plus responsifs comme on dit et donc l'idée c'est d'effectivement allier cette connaissance en biotechnologie et en technologie pour développer des nouveaux marqueurs et là on parle bien de marqueurs de suivi pas des marqueurs de diagnostic et nous portons en tout cas je suis persuadé une très très grande majorité des gens ici dans cette salle portent sur lui un wearables une montre connectée à un téléphone ou un anneau ou quelque chose qui contient énormément de senseurs de capteurs qui sont capables de mesurer énormément de choses la question c'est de savoir est-ce que nous pourrions pas utiliser ces capteurs utiliser cette masse de données que nous générons tous les jours pour pouvoir suivre de plus près l'évolution des maladies et effectivement on passe maintenant d'un paradigme où il y a dans les années 60 on utilisait l'examen clinique qui n'était pas très quantifié parce que ça c'était aussi un point important c'est la quantification puis on a commencé à faire des tests et des PRO comme l'a expliqué Patrick et puis maintenant on a commencé à utiliser des tablettes pour faire les mêmes tests mais bon ça c'est de la digitalisation je dirais de premier niveau où on fait simplement la même chose que ce que l'on faisait avant mais avec un outil digital l'objectif c'est d'aller beaucoup plus loin c'est de développer les données qui sont utilisées et captables par nos téléphones pour faire aller plus loin vous avez par exemple ici un test très simple on demande au patient de dessiner un carré un rectangle en l'occurrence et on voit effectivement le signal apparaître sur l'écran mais non seulement on peut capter le dessin on peut capter sa précision on peut capter sa vitesse on peut capter la pression on peut capter les hésitations donc ça veut dire qu'avec un simple test où d'habitude quand on fait un test de ce type là on regarde si par exemple la spirale est belle s'il y a eu du tremblement éventuellement même on va un peu plus loin on capture la durée ici on va aller beaucoup plus loin on va avoir plein de mesures différentes je vais donner un autre exemple ici je ne sais pas si je peux lancer la vidéo on demande simplement au patient de tenir les deux pieds joints sur place et ici la personne a des difficultés d'équilibre et vous voyez qu'elle compense chaque fois qu'elle va tomber et vous voyez en bas la trace du capteur du téléphone qui en l'occurrence est placé sur une ceinture dans le dos du patient et vous voyez qu'on va pouvoir capter cette trace de tout ce que le patient aura réalisé première mesure par exemple ici c'est la surface totale du cercle qui contient tout cela on s'est rendu compte que par exemple plus efficace c'était de capturer l'ellipse mais aussi la vitesse de ces oscillations et on a ainsi énormément de marqueurs digitaux alors après quels sont ceux parmi tous ces ce qu'on appelle toutes ces caractéristiques toutes ces mesures qui vont permettre de suivre mieux la maladie sans être trop variable d'un jour à l'autre et d'être responsif c'est à dire d'être capable d'identifier les moments où le patient va moins bien et ainsi développer des médicaments dans différents domaines les biogènes pour le moment se développent dans la maladie d'Alzheimer dans la sclérose latérale immunotrophique dans les maladies neuromusculaires qui sont extrêmement rares mais pour lesquelles il y a des centaines de maladies ce qui fait qu'à la fin ça fait beaucoup de patients je pense que j'ai fini pour maintenant merci il y a une chose donc là on parle d'une médecine qui va être plus précise pour les patients mais grâce à l'intelligence artificielle quand vous combinez ça et on en revient à nouveau à l'intelligence artificielle c'est quand même quelque chose de très présent dans les débats aujourd'hui on va peut-être pouvoir aussi prédire et quelques mois à l'avance on peut dire s'il va y avoir une lésion alors il faut savoir que l'intelligence artificielle c'est un grand un grand mot le machine learning par exemple si vous faites une corrélation linéaire vous faites déjà du machine learning vous prédisez les résultats en fonction d'un autre paramètre l'intelligence artificielle comme le disait Bernard elle n'a que l'intelligence de ce qu'on lui fournit et effectivement l'objectif ici ça n'est plus seulement de détecter quand quelque chose se passe mais c'est aussi ah pardon il faudra revenir sur la présentation mais aussi de savoir effectivement prédire ce qui va se passer la fois d'après donc vous voyez par exemple sur cette diapositive on mesure mais ce qu'on aimerait savoir c'est quand l'événement suivant va arriver et savoir s'il va y avoir un événement en histoire de pouvoir traiter le patient avant même ou adapter son traitement comme disait Patrick il y a effectivement l'objectif de traiter très fort très tôt mais alors effectivement on prend éventuellement le risque de donner des médicaments qui ont des effets secondaires à tout le monde ou bien on va essayer de voir quels sont les patients qui sont des vrais répondeurs qui n'ont absolument aucun signe d'évolution et éventuellement même alors d'adapter ou d'escalader mais uniquement chez les patients qui sont à risque et ici c'est un modèle réellement d'intelligence artificielle avec des neurones des réseaux neuronaux simulés qui permettent effectivement de regarder de regarder toutes ces images donc ici on a une série d'IRM qui paraissent toutes les mêmes toutes ces lésions paraissent identiques à l'oeil humain actuellement mais en entraînant ce modèle sur les images telles qu'elles seront dans 6 mois ou ici même dans 48 semaines et bien le modèle permet maintenant sur de nouvelles images de dire attention cette lésion là elle va évoluer alors que cette autre lésion ne va pas évoluer et ça vous permet donc de savoir des mois à l'avance quasi un an 48 semaines c'est l'équivalent souvent dans les études de un an et bien de savoir un an à l'avance si ce patient va développer une lésion et donc ça permet non seulement bien entendu de prédire et d'adapter le traitement de façon plus précise mais ça permet ça permettrait aussi de raccourcir la durée des études puisque vous allez pouvoir détecter plus vite si un patient est susceptible de répondre mais aussi vous allez pouvoir ainsi qu'avec tous les autres marqueurs digitaux permettre d'avoir moins de patients à inclure et à les suivre moins longtemps sachant que dans le développement d'un médicament ça a été dit avant la durée d'une étude pendant laquelle vous incluez des milliers de patients parfois c'est ça qui amène à des coûts qui sont actuellement pour développer un médicament du tout début à la fin de 2 milliards si vous gagnez ne serait-ce que 10% là-dessus vous avez largement gagné l'investissement que vous allez avoir parce qu'il faudra des années on l'a bien dit aussi pour les autres marqueurs pour effectivement valider ces marqueurs René Bigrimana ça c'est intéressant ce dont on parle c'est des marqueurs digitaux pour vous oui oui totalement ça fait beaucoup de sens parce que je pense que dès qu'on développe un médicament et toutes les entreprises en ont parlé plus tôt un des points on a tous une pipeline donc on a tous en discovery en recherche et développement plein de molécules en développement pour plusieurs types de maladies et je pense que ce qui est très important pour une compagnie c'est de savoir très tôt et la molécule va marcher ou ne va pas marcher et donc avec ce genre d'outils qui vont se développer avec l'intelligence artificielle ça va être un outil en plus qu'on va pouvoir utiliser pour dire bon on va plutôt muser sur ce produit là que celui-ci et ça aussi in fine est un avantage vraiment pour le patient parce que le patient aussi ce qu'il veut c'est un médicament qui marche il veut savoir très tôt si ce médicament va marcher très tôt ce médicament qu'il arrive en clinique ou sur le marché pour qu'il puisse l'utiliser et tous les outils qu'on peut mettre à disposition pour nous pour pouvoir faire ce choix ne peut que faire avancer il y a aussi un avantage pour le patient c'est que en utilisant ce genre de biomarqueur on va aussi limiter les effets secondaires auxquels il sera exposé comme il a été précisé on essaye d'avoir une médecine personnalisée actuellement c'est modeste les résultats qu'on a maintenant non seulement on peut affiner les choses et on peut prédire on va passer de la médecine de personnalisation à une médecine de prédiction ça c'est vraiment l'idéal pour rebondir un peu ce qui a été dit je pense qu'effectivement les patients quand on a une bonne éducation thérapeutique on leur explique que le choix n'est pas simple ils contribuent beaucoup plus qu'avant mais c'était notre fait c'est pas le malade qui est en tort maintenant on explique bien le malade est prêt à accepter les outils digitaux parce qu'on va leur dire on va pas les embêter il y a un problème d'attrition ce genre d'outils mais finalement je suis surpris en bien le malade adhère il adhère parce qu'il a compris l'enjeu de cette personnalisation du fait qu'on va peut-être changer plus vite le traitement pour lui parce qu'on a mieux etc c'est pas pour rien qu'on se bat beaucoup maintenant là-dessus parce qu'on a davantage d'outils thérapeutiques avant on se battait moins parce qu'on avait pas tant de choses que ça à proposer mais maintenant c'est plus le cas ça va devenir de plus en plus compliqué donc la personnalisation va être de plus en plus importante et la prédiction encore plus donc oui oui bien sûr moi pourtant bon je fais un parti un peu des anciens quand même bon c'est encore un petit peu réservé en fait non maintenant je comme Emmanuel je me rue avec quelques start-up aussi pour développer tout ça parce que je pense que c'est l'avenir c'est clair mais peut-être aussi que la réaction des patients elle correspond à ce qui se passe de façon plus générale dans la société on va faire peut-être un petit sondage ici qui a sur lui de façon générale et comme ça on stigmatise personne je ne vais pas dire qui n'en a pas mais qui a sur lui de façon générale régulièrement une montre qui peut contrôler les pulsations etc un téléphone qui enregistre tout ça non mais ça ça stigmatise les gens mais il y en a quand même pas mal qui n'en ont pas alors du coup qui n'en a pas ah ouais ah oui oui quand même donc vous n'avez pas de smartphone mais vous n'utilisez pas sur le smartphone ces fonctions là ok voilà d'accord comme ça on est fixé un petit peu et on en apprend un petit peu plus et les patients si vous voulez réagir vous êtes en ligne parce que là aussi je vais demander de nouveau que vous releviez votre bras mais ça c'est juste ceux qui ont des questions et donc n'hésitez pas à le faire vous savez bien que ah mais voilà j'envoie une ici devant dites moi ah on va vous apporter un micro c'est mieux ça arrive ça arrive et donc sur internet vous savez que vous devez juste taper votre question dans le petit écran qui s'affiche à droite de votre écran bonjour je voulais vous demander vous parliez de développer une intelligence enfin une intelligence artificielle pour y entrailler les différents caractères que ce soit sociaux les différentes habitudes des personnes pour établir un profil de maladie qui serait enfin comment dire pour trouver quels seraient les caractères des différentes maladies et développer un médicament qui y soit lié mais si toutes les entreprises ont la même chose et si toutes les entreprises ont les mêmes caractères est-ce qu'il n'y a pas des maladies qui risquent de ne pas trouver d'entreprises pour développer un médicament oui en fait oui allez-y allez-y alors je dirais que l'avantage entre guillemets par rapport à ça c'est que actuellement on est dans cette situation où les différentes firmes veulent aller vers les agences d'enregistrement du médicament ou les agences de remboursement mais ces agences elles continuent à avoir des critères qui sont très stricts quand je parlais de valider un nouveau biomarqueur ça veut dire qu'il faudra que l'agence du médicament accepte que c'est quelque chose qu'ils considèrent comme étant significatif pour les patients et il faut être clair une firme toute seule on ne peut pas avoir une firme qui a un biomarqueur un autre qui a un autre biomarqueur donc déjà maintenant des firmes comme Biogen collaborent avec d'autres grosses firmes pour faire ce qu'on appelle un travail pré-compétitif c'est à dire qu'on se met ensemble pour développer le même biomarqueur mais qui sera peut-être implémenté un petit peu différemment sur le téléphone mais en soi le signal sera interprété de la même façon de façon à avoir un biomarqueur pour la première fois un biomarqueur a été accepté comme étant un biomarqueur digital je parle c'est ce qu'on appelle le stride de Zelocity va être accepté comme biomarqueur dans une maladie rare parce que quand on parle de maladies comme je parlais avant vous savez les maladies du téléthon les maladies neuromusculaires et bien elles sont extrêmement handicapantes mais elles touchent quoi ? 500 personnes dans le monde parfois et donc vous ne pouvez pas avoir une étude avec 3000 personnes avec un beau un beau marqueur clinique vous avez besoin de marqueurs qui sont dits secondaires mais qui vont permettre alors de mesurer beaucoup plus rapidement l'efficacité du médicament même sur quelques dizaines de ans donc on progresse mais les firmes ne se font pas tellement de concurrence là dessus au contraire on a actuellement en tout cas plusieurs grosses firmes ont compris il va aller mieux travailler ensemble pour aller de front proposer des vraies révolutions parce que ça je peux vous assurer que le jour où dans la sclérose en plaques on se bat depuis des années pour faire changer les choses pour que le jour où l'agence européenne du médicament acceptera un marqueur comme ça ce sera une révolution je pense aussi dire que toutes les compagnies font la même chose il faut être un peu prudent parce que si on fait une comparaison avec les anticorps je pense qu'on a beaucoup parlé de biothérapie de la génération d'anticorps on a vu que beaucoup de produits qui ont révolutionné sont tous à base d'anticorps on peut dire l'anticorps c'est la même plateforme tout le monde en gros fait la même chose en fait là où on voit c'est que le pouvoir des différentes compagnies c'est que chaque compagnie vit en innovant avec une certaine cible basée sur certaines études et c'est cette cible qui va vraiment faire la différence et je pense c'est la même chose pour tout ce qui va être l'intelligence artificielle c'est que l'intelligence artificielle se nourrit de données qu'on va lui donner d'une certaine manière de certains algorithmes et il y a aussi une manière d'innover dans la manière de voir de donner ces données à l'intelligence artificielle et comme ça donc c'est des outils qui sont à notre portée mais c'est la manière dont tu vas les utiliser qui peut faire vraiment la différence pour les compagnies un élément aussi majeur pour un médecin c'est l'importance que le patient se prenne en charge lui-même c'est déjà thérapeutique ça en fait en sciences humaines et sociales ils ont tout à fait démontré ça entre un patient qui vient passivement tous les 6 mois et qui dit oui je vais prendre votre médicament mais qui fait rien par lui-même c'est beaucoup moins bien que le malade qui se prend en charge et ces outils digitaux ont cet impact également d'une prise en charge par soi-même c'est mieux pareil moi je suis toujours en faveur que le patient prenne son médicament lui-même même s'il faut l'injecter plutôt qu'il vienne à l'hôpital donner son bras pour une perfusion etc et les outils digitaux ont cet outil que ça nous aide parce que nous au mieux on voit un malade tous les 3 à 6 mois parfois une fois par an mais il y a un effet une mémorisation qu'est-ce qui se passe entre deux surtout dans les maladies du système nerveux donc là quand même c'est plus en lien avec la vie réelle de ce qui se passe vraiment chez un patient donc c'est très vertueux le digital c'est des outils qui nous amènent vraiment qui nous donnent des messages précis Michel Goldman je voudrais réagir oui Patrick tant que tu es au rôle du patient tu avais une belle diapositive où le patient était vraiment au centre est-ce que tu pourrais revenir un moment sur l'histoire du Nathalie Zumap et nous expliquer le rôle que les patients ont eu pour maintenir finalement ce médicament sur le marché oui comme j'ai insisté parce que c'est une réalité le Nathalie Zumap pour nous et Emmanuel pour en parler encore mieux que moi évidemment de par son histoire a été une vraie révolution thérapeutique avant avec les interférons on avait des choses modestes le petit p était significatif comme on dit mais au quotidien on ne s'apercevait pas de grand chose quand même avec le Nathalie Zumap si le malade était mieux était moins fatigué il était vraiment bien en rémission longtemps etc tellement puissant qu'effectivement en bloquant l'entrée de ces lymphocytes on a eu des complications on a eu très très peur à un moment les premiers cas Biogène à juste titre a été très vertueux on va arrêter le produit on va voir ce qui se passe plutôt que laisser les autorités dire écoutez votre truc on supprime non il fallait anticiper et il y a eu un dialogue important avec les patients les neurologues et Biogène pour essayer de comprendre parce que nous c'était chaud on le voulait à tout prix ce médicament imaginez quand on est 30 ans une maladie on n'a pas avancé enfin là on a un vrai médicament c'était énorme donc tout le monde a joué le jeu pour essayer de comprendre et rapidement on a compris qui allait faire cette complication et qui n'avait pas de risque ou très peu et ce côté vertueux de cette étude avec un simplement finalement un suivi d'IRM et un test sérologique pour un virus on arrive à contrôler avec quasi certitude le risque de l'EMP à tel point que beaucoup moi aux étudiants je m'en sers toujours comme modèle de ce qu'on doit faire pour une minimisation du risque qui est remarquable cette complication on peut en mourir quand même c'est pas rien comme problème et en faisant bien notre travail le patient le radiologue le neurologue le patient on ne fait pas cette complication vous imaginez un peu et là évidemment tout le monde a voulu jouer le jeu les associations de patients en France ont beaucoup oeuvré avec nous on leur a dit surtout ne tapez pas surtout jouez le jeu avec nous parce qu'à un moment les associations qui disaient une fois de plus l'industrie pharmaceutique donne du poison enfin je caricature mais c'était un peu ça on a été voir non 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 attendez on a mis évident beaucoup de patients étaient convaincus eux parce qu'ils l'avaient ils avaient très très peur c'est que le médicament soit retiré du commerce et ouf c'était très chaud on a pu garder ce médicament et l'utiliser remarquablement bien s'il y a un modèle de personnalisation du risque c'est bien celui-là non moi je me souviens on avait c'est le jour où on l'a mis sur le marché quasi que les effets secondaires sont apparus et donc du coup on l'a arrêté chez tous ces patients qui avaient fait l'étude et ils appelaient tous les jours quand est-ce qu'on va pouvoir le reprendre etc et c'est le premier médicament de tous les temps qui a été retiré du marché aux Etats-Unis de retirer de l'AFDA et puis qui soit revenu grâce à ce travail intense d'analyse des données et de prédiction après je vois apparaître une question du professeur Guénon qui est directeur de recherche au FLRS il demande s'il existe des anomalies du thymus dans la sclérose en plaques comme c'est le cas dans la miastémie grave et on va après parler de la miastémie grave ne vous en faites pas on arrive la réponse est non ça ne se situe pas au même niveau du développement du système immunitaire le thymus toutes les études montées qui n'étaient pas impliquées a priori voilà merci pour votre question en tout cas professeur Guénon on ne savait pas que vous étiez derrière votre écran il y a une question ici si le micro est branché oui tout à fait on vous entend j'ai une question sur la digitalisation et donc les biomercurs digitaux là on est finalement dans une observation clinique on regarde un phénomène clinique on l'observe dans le temps et on le voit évoluer qu'est-ce qu'il en est de l'approche des biomarqueurs génétiques parce que finalement je pense qu'on a vraiment évolué dans l'approche génétique des maladies et ces maladies ici en particulier où en est-on en termes d'intelligence artificielle est-ce qu'il y a une évolution pour pouvoir finalement anticiper les maladies et finalement être au fait très tôt d'une situation voilà je peux commencer à répondre peut-être dans tous les essais thérapeutiques on a toujours pris des prélèvements pour faire des génotypages pour essayer de trouver après en fonction du profil génétique les répondeurs des non-répondeurs etc on ne peut pas dire pour l'instant qu'il en est sorti grand chose c'est le moins qu'on puisse dire un petit peu avec l'acétate de glatir amère un petit travail mais ça n'a pas beaucoup servi par contre à ma connaissance je ne sais pas si ça a été mis dans les algorithmes pour l'intelligence artificielle ça tu peux peut-être répondre Emmanuel plutôt que moi je pense que comme tu le dis le problème c'est qu'il n'y a pas un gène il n'y a même pas une dizaine de gènes qui sont impliqués ce qu'on a pu voir c'est effectivement au moins 200 variants donc c'est-à-dire un déficit une protéine qui ne se fait plus mais c'est simplement une variance quelque chose qui est un petit peu différent des yeux plus petits des yeux plus grands c'est la même chose et bien ici ce qui se passe c'est que ce petit variant est associé avec un tout petit poids 10% 5% de risque en plus d'attraper la maladie ou d'avoir une forme sévère avec ça vous ne savez pas faire un modèle prédictif en tout cas à ce jour mais en accumulant comme disait monsieur Derrière l'ensemble des données qui concernent un patient et en entraînant ces modèles mais il faut bien être clair ça veut dire qu'il faut avoir ces données chez énormément de patients mais pas seulement ces données là il faut aussi avoir les données de devenir de ce patient et donc ce travail effectivement pourra probablement à un moment être investigué et développer des modèles et ça fait partie des choses qui sont à l'étude mais pour ça il faut avoir les données et c'est ça qui est compliqué c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir 1000 patients avec leur profil génétique il faut savoir ce qu'ils sont devenus comment étaient leurs IRM etc et donc mais c'est clair que là je pense qu'il y a un intérêt réel à coupler les deux d'avoir effectivement des données cliniques mais aussi d'avoir une corrélation avec la génétique l'évolution génétique du patient et de faire une corrélation entre les deux je vais me tourner vers René Vigrimana parce que je pense que là on va quand même passer à la miesthémie grave parce que sinon on ne va pas en parler je crois que là le débat sur l'intelligence artificielle c'est peut-être un débat auquel il faudrait que vous pensiez pour dans quelques années le prochain congrès parce qu'il y a vraiment matière à dire beaucoup et à poser vos questions alors René Vigrimana chez vous donc cher Génix vous avez lancé ce nouvel anticorps il a été approuvé par l'IME en tant que médicament orphelin c'est-à-dire qu'il est destiné au cas des maladies rares et cet anticorps c'est une protéine il va se fixer sur une protéine qu'on appelle le récepteur néonatal Michel en a parlé ce matin dans sa conférence FC et donc c'est le premier anticorps qui est capable de faire ça de bloquer ce récepteur pouvez-vous nous expliquer la cascade que ça induit dans le corps la réaction ça c'est le gros challenge j'espère que vous le mentionnerez où vous avez la slide mais je savais que vous alliez le faire après ça va parce que sinon je change de question non il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci donc on en a beaucoup parlé on produit tous des immunoglobulines voilà une immunoglobuline en particulier c'est l'immunoglobuline G je pense que beaucoup de gens aussi ont été familiers avec ça avec la vaccination durant le Covid ça induit une protection et donc en fait les immunoglobulines G ont une particularité comparée aux autres immunoglobulines c'est qu'ils restent très longtemps dans le corps humain donc ils restent plus ou moins 21 jours dans le corps humain comparé à d'autres immunoglobulines comme l'immunoglobuline A ou M qui eux vont rester quelques jours on va dire 5 jours maximum plus ou moins dans le corps humain et donc cette particularité de l'immunoglobuline G est due à ce récepteur FCRN qu'on peut imaginer comme un mécanisme de recyclage donc en gros c'est toutes les immunoglobulines c'est comme si elles allaient être jetées à la poubelle et en fait le récepteur FCRN va aider à recycler seulement les immunoglobulines G pendant que les autres vont être jetées en fait ce que notre produit fait c'est pas totalement un anticorps c'est un dérivé d'anticorps c'est qu'il va mimer la manière dont les immunoglobulines G se lient à ce récepteur FCRN mais avec de manière plus forte elle se lie plus fort à ce récepteur là et donc elle va bloquer le recyclage des immunoglobulines G et en fait les maladies auto-immunes c'est quoi ? c'est des immunoglobulines G qui reconnaissent des tissus du soi ce qui ne devrait pas arriver en général le système immunitaire est censé reconnaître que ce qui est étranger au corps humain et là il y a un défaut et donc c'est ça que corrige notre produit en fait c'est en utilisant ce fragment FC on appelle ça donc tout à l'heure Bernard Lores a dit voilà un anticorps c'est une tige avec deux pointes nous on n'utilise que la partie tige en bas pour mimer la manière dont s'inscrit au récepteur FC j'espère que c'était clair non mais c'est une idée de génie effectivement moi j'essaie de suivre l'immunologie qui est compliqué mais ça quand j'ai vu ce premier papier pour expliquer le mode d'action remarquable chapeau ceux qui ont eu l'idée de faire ça beau travail je pense que en fait il faut être vraiment totalement honnête et modeste c'est que moi en tant que scientifique je suis un scientifique hardcore de recherche et développement si j'avais dû design un produit moi-même je ne l'aurais pas fait comme ça moi non plus honnêtement j'aurais pas misé j'ai vu on commence à avoir les anti-compléments et je pense que c'est là où on revient sur vraiment notre modèle avec le collaborateur académique c'est que dans ce cas-là le collaborateur académique connaissait vraiment comment tout ça marche a dit je veux en travailler avec nous utiliser ce produit-là de cette manière c'est là vraiment que nous on voit le pouvoir de travailler directement avec des chercheurs et vraiment très tôt déjà dans le moment où on design le médicament oui tout à fait et c'est un médicament en fait qui pourrait être utile aussi pour d'autres pathologies il y a déjà des tests notamment pour la thrombocytopénie immunitaire est-ce que cette déclinaison-là c'est quelque chose que vous avez imaginé au moment où vous avez débuté la recherche sur cet anticorps oui donc on sait que pour beaucoup de maladies auto-immunes il y a des mécanismes pathologiques en commun ça a été beaucoup discuté aujourd'hui et donc on savait qu'il y avait beaucoup de maladies qui étaient médiées par des immunoglobulins qui reconnaissent du soi et juste souvent la localisation de la maladie vient du fait où les immunoglobulins vont se fixer et je pense que nous au moment on désigne un médicament on regarde à ça beaucoup parce qu'en fait voilà in fine on a envie d'aller chez le patient et de traiter le plus de patients possible et donc pour traiter le plus de patients possible il faut trouver un mécanisme qui joue dans plusieurs maladies et donc c'est quelque chose où on essaie de faire attention c'est pas le facteur principal mais quand on a une cible qui a ce potentiel d'aller dans plusieurs maladies il y a beaucoup plus de chances d'avancer merci on me dit qu'on n'a plus de temps pour d'autres questions je vais juste professeur Vermeer je vais vous poser une question en 3 secondes et vous vous me répondez en 10 secondes c'est possible vous croyez est-ce qu'un jour avec les biomarqueurs digitaux on peut imaginer ou est-ce que c'est utopique qu'on puisse prédire à quel moment précisément un patient va avoir une poussée qu'il y ait une alerte qui soit transmise aux médecins et qu'à ce moment-là on dispose d'un médicament qui permette de bloquer complètement la poussée je pense que la recherche va être combinée ça ne va pas être l'outil digital tout seul je crois aussi beaucoup à le neuro-immuno à essayer de trouver qu'est-ce qui se passe au niveau du système lymphocytaire qui une fois de plus va déraper et provoquer une perte de tolérance c'est donc une poussée mais le malade au tout début on verra peut-être quelque chose grâce aux outils digitaux comme tu l'as montré en prédiction il se passe quelque chose avant que le malade soit vraiment poussé et c'est ça que l'outil digital va aider mais pas tout seul pas tout seul allez on croise les doigts merci en tout cas infiniment pour tout ce que vous avez apporté dans ce débat je vais vous laisser descendre et puis moi je reste ici parce qu'on va commencer tout de suite la séance qui suit et la séance qui suit et bien pour cela on va parler de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique c'est ce qu'on appelle les maladies inflammatoires de l'intestin elle concerne 30 000 patients en Belgique et pour parler de ces pathologies et bien je vais appeler tout de suite le professeur Catherine Reynars bonjour professeur merci de nous rejoindre professeur alors vous êtes gastro-entérologue au CHU de Liège et vous êtes professeur adjoint aussi à l'université de Liège vous êtes également docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques alors au cours de votre carrière vous êtes très rapidement spécialisé dans ces maladies qu'on appelle les muquis la recherche également est au cours de votre parcours au coeur de votre parcours donc au départ à Oxford au John Ratcliffe Hospital et puis maintenant à Liège vous poursuivez avec une recherche complète fondamentale transnationnelle et clinique également et vous avez contribué à la rédaction de 42 articles dans des revues internationales donc 10 en tant que première auteure et co-auteure et je vais tout de suite vous céder la place pour poursuivre et nous apprendre tout ce que vous savez merci beaucoup pour cette charmante introduction puis c'est un plaisir d'être ici donc voilà je vais vous parler en 30 minutes des maladies inflammatoires il y a pas mal de choses à discuter donc tout d'abord ça a déjà été dit donc on n'est pas au téléthon ici c'est des maladies qui sont fréquentes ça touche 1,5 million de personnes en Europe et 30 à 40 000 personnes en Belgique pardon donc ce sont des maladies qu'on voit vraiment très souvent il n'y a pas besoin d'être en centre tertiaire pour avoir des consultations pleines avec des patients souffrant de Miki alors quand on regarde l'épidémiologie donc ça c'est une c'est des publications récentes on voit ici en orange les zones à forte incidence et on se rend tout de suite compte que ce sont les pays industrialisés ce sont les pays avec un mode de vie occidental et de là à se dire il y a quand même quelque chose dans notre façon de vivre dans notre façon de manger qui favorise le déclenchement de ces maladies donc un rôle important de l'environnement il n'y a qu'un pas et vous voyez que dans les pays qui sont en train de s'industrialiser je pense notamment par exemple à l'Amérique du Sud il y a une émergence de ce type de maladies et d'ailleurs nous on voit très bien en congrès par exemple que des confrères qu'on ne voyait jamais maintenant on commence à les voir aux sessions Miki on commence à voir des gens du Moyen-Orient des gens d'Amérique du Sud parce que ces maladies émergent dans ces pays dont le mode de développement s'est fortement industrialisé ces dernières années donc en gros les maladies inflammatoires intestinales c'est un patient sur 350 donc vous en avez certainement dans votre entourage donc au niveau des facteurs favorisants je ne vais pas refaire toute la physiopathe ce n'est pas du tout le but du jeu donc il y a bien sûr les données génétiques que je ne vais pas spécialement aborder mais évidemment ce type de maladie va se développer chez des individus qui sont génétiquement prédisposés mais bien entendu la génétique ne suffit pas il faut que cet individu prédisposé soit placé dans un environnement particulier pour que la maladie se déclenche plus elle se déclenche tard plus le poids de la génétique est faible à l'inverse plus elle se déclenche tôt plus le poids de l'environnement est faible et donc ce qui a quand même été mis en évidence avec un certain degré de certitude parce que vous savez que c'est très difficile d'étudier l'environnement parce que c'est multifactoriel c'est des études qui doivent être prospectives sur des centaines de milliers de sujets on voit quand même que le fait d'utiliser beaucoup plus les antibiotiques dans nos populations quand il y a des phénomènes infectieux ça peut favoriser le développement des myquis aussi bien que l'éradication de l'hélicobactère pylori qui est une bactérie qu'on trouve au niveau de l'intestin ce qui peut également jouer un rôle bien sûr c'est notre mode de vie notre façon de ne plus bouger j'ai envie de dire d'être sédentaire notre façon de manger donc ça c'est un topo à part entière mais cette alimentation industrialisée avec des aliments ultra transformés des additifs des colorants les caraganes etc c'est clairement démontré dans des modèles murins que ça augmente le risque de colite chez des souris génétiquement prédisposées et puis après il y a notre environnement au sens plus large la pollution des sols la pollution de l'air et ce genre de choses et alors il y a évidemment le tabac comme mode de comportement donc c'est très difficile de faire de la prévention primaire mais c'est vrai que ce qu'on peut conseiller aux gens et ce sont des conseils bateaux j'ai envie de dire c'est de vivre sainement de bouger de ne pas vivre dans un milieu trop pollué et de manger le plus sainement possible en évitant les aliments ultra transformés donc un petit mot de clinique comme ça a été mentionné donc là on a deux maladies dans ce groupe de pathologies dysimmunitaires parce que c'est pas des maladies auto-immunes c'est des maladies dysimmunitaires la rectocolite ulcéro-hémorragique qui est une maladie plutôt superficielle qui va toucher la muqueuse et la sous-muqueuse et qui va toucher de façon systématique le rectum avec une extension qui est variable d'un patient à l'autre c'est toujours une extension d'un seul tenant ça peut toucher 30 centimètres 50 centimètres voire l'entièreté du colon mais il n'y aura jamais d'atteinte au-delà ça ne touchera jamais le petit intestin ça ne touchera jamais l'anus la maladie de Crohn à contrario comme on dit dans les textbooks ça peut aller de la bouche à l'anus et donc on peut avoir des atteintes grêles des atteintes coliques des atteintes grêles et un tiers une atteinte des deux et alors ce sont des maladies transmurales donc ici contrairement à la rectocolite l'inflammation va toucher l'ensemble de la paroi ça va aller au-delà de la lamina propria et donc le corollaire c'est qu'on peut avoir des rétrécissements des sténoses des fistules qui peuvent se faire entre deux fragments d'intestin ou des fistules antérocutanées et alors dans certains cas les fistules se compliquent également d'abcès toutes ces complications vont provoquer une destruction tissulaire progressive vont impacter la qualité de vie du patient et peuvent conduire à la chirurgie donc nos patients souffrent aussi de maladies anales désolé pour les photos mais ça sert on est des gastro-entérologues on est les docteurs du caca donc on a toujours des photos un peu cradeaux dans notre base de données voilà c'est ça donc ce sont des patients qui font aussi des fistules ça c'est environ 20% des patients ils font des fistules vraiment entre il y a un orifice interne au niveau de l'attestin un orifice externe à côté de l'anus et donc ce sont des patients il faut drainer leur abcès et puis alors on met des petits élastiques des cétons pour maintenir les orifices perméables etc ça c'est un gros challenge dans la prise en charge j'en reparlerai plus tard vous pouvez imaginer qu'un patient qui a un périnée de ce type là ça impacte sa qualité de vie de façon majeure donc au niveau endoscopique encore quelques petites images donc dans la maladie de Crohn on peut avoir comme sur votre gauche simplement des petites érosions aftoïdes ou alors ça peut aller jusqu'à de larges ulcères en carte géographique la rectocolite c'est une maladie superficielle ça touche la muqueuse et la sous-muqueuse c'est vraiment une muqueuse qui est rouge qui est granitée qui est brillante qui pleure le sang et donc ce sont des patients qui au niveau de leurs symptômes vont toujours avoir dans la rectocolite des diarrhées très urgentes sanglantes donc c'est des patients qui ont tout le temps besoin d'aller aux toilettes donc même si c'est des faux besoins ils vont se présenter 20 fois aux toilettes par jour parfois pour émettre quelques gouttes de sang pour faire quelques gaz et donc c'est des patients qui n'osent plus sortir parce que s'il n'y a pas des toilettes à proximité donc on avait ce matin une conférence de presse dans les galeries de la Reine pour sensibiliser justement la population il y a des artistes qui ont décoré des OSC c'est rigolo si vous allez à Bruxelles n'hésitez pas donc vraiment pour sensibiliser la population à ces symptômes la maladie de Crohn il peut y avoir des urgences dans la maladie de Crohn il y a des diarrhées bien sûr les douleurs sont plus en avant-plan et les patients peuvent bien sûr se compliquer avec des sténoses des occlusions des fistules donc c'est des maladies qui vont vraiment impacter la qualité de vie des patients de façon tout à fait majeure donc si on prend par exemple cette étude qui va comparer la qualité de vie qui va regarder l'altération de la qualité de vie dans différentes pathologies chroniques presque de façon surprenante on se rend compte que dans la rectocolite la qualité de vie va être altérée dans 50% des cas à cause de la maladie alors que des pathologies qu'on connaît peut-être mieux comme l'asthme ou comme la migraine la qualité de vie semble quelque peu moins altérée donc c'est vraiment des maladies très très impactantes vous imaginez que si vous n'arrivez plus à sortir parce que vous avez peur d'avoir un accident c'est extrêmement impactant et alors l'impact psychologique est majeur puisque plus de 80% des patients avec une rectocolite rapportent qu'ils sont très inquiets par rapport à leur devenir à long cours suite à cette maladie bien entendu comme je vous ai montré c'est des maladies dont l'incidence est en train d'augmenter progressivement notamment liée à l'industrialisation et donc ça va réellement dans quelques années devenir un problème de santé publique majeur c'est des maladies qui coûtent de l'argent à la sécurité sociale donc ça c'est une belle étude qui vient des pays scandinaves qui a regardé dans les cinq premières années de la maladie les coûts liés à la prise en charge de ces maladies et surtout les raisons de ces coûts et on voit qu'au tout début de la maladie les coûts sont surtout liés à l'hospitalisation aux différents examens qu'on va faire aux patients mais au fur et à mesure du temps et bien c'est les traitements qui vont coûter beaucoup d'argent on en a parlé dans les pathologies précédentes avec les orateurs précédents les biothérapies soyons raisonnables ça coûte un pont à la sécurité sociale mais ce sont des traitements merveilleusement efficaces qu'on utilise de plus en plus mais ça c'est vraiment quelque chose qui coûte énormément d'argent malgré l'avènement des biosimilaires donc ça risque quand même de devenir un problème assez important donc la maladie de Crohn c'est une maladie qui est vraiment délabrante au fil du temps donc c'est une maladie qui au fur et à mesure de son évolution va se compliquer donc au début c'est une maladie qui est essentiellement inflammatoire avec des ulcères mais qui au fil du temps chez quasiment tous les patients va évoluer vers des sténoses vers des fistules vers de la chirurgie et donc vous vous rendez bien compte qu'une fois que l'intestin est abîmé on ne sait pas le réparer à ce stade-ci et donc tout ça va engendrer un cumul de lésions tissulaires qui va progressivement altérer la qualité de vie du patient alors oui on peut opérer le patient ça occasionne encore des dommages tissulaires puisque forcément ce qui est en le fond ne sait plus le remettre et malheureusement c'est pas la fin de l'histoire dans les maladies inflammatoires dans le Crohn notamment quand on opère ça récidive dans 90% des cas donc ici on est dans des stratégies où justement on essaye de saisir cette fenêtre d'opportunité qui est plus précoce pour traiter le patient efficacement avant l'arrivée de toutes ces complications pour réellement modifier l'histoire naturelle de la maladie avant les traitements il y a 15 ans on gardait les anti-TNF comme le joker ultime quand le patient était vraiment au bout ici on fait plus du tout comme ça je vais vous l'illustrer alors la rectocolite c'est assez nouveau la rectocolite par la mutualité n'est pas considérée comme une maladie grave et on pensait que c'était pas une maladie qui pouvait se compliquer de dommages tissulaires mais par contre on se rend compte maintenant que ce n'est pas vrai une pathologie telle que la rectocolite ulcéromorragique si elle n'est pas bien contrôlée s'il y a de l'inflammation tout le temps comme ce vieux colon qui est le siège d'une inflammation pas majeure mais chronique depuis des années et des années ça va véritablement entraîner une fibrose au niveau de la paroi intestinale et le rectum il ne pourra plus faire son job le rectum ne sera plus capable de retenir les selles d'envoyer les signaux appropriés même s'il n'y a plus d'inflammation donc moi j'ai des patients qui sont cicatrisés finalement des années plus tard mais il y a tellement eu de dégâts que le patient va garder des lésions tissulaires et des dommages fonctionnels excessivement invalidants au cours du temps et donc dans la rectocolite aussi les dommages tissulaires peuvent survenir donc on est dans des stratégies et ce n'est pas que du marketing il y a quand même une part de marketing mais dans la vraie vie c'est quand même vrai qu'on sait que si on utilise les traitements dont on dispose de façon plus précoce on va améliorer le devenir du patient on va modifier l'histoire naturelle de cette maladie limiter les complications et obtenir un meilleur résultat en termes de contrôle de la maladie et de qualité de vie le problème c'est que évidemment on ne peut pas traiter tout le monde très précocement tout simplement parce que sinon on va tout simplement surtraiter un certain nombre de patients parce que certains patients feront leur complication à 5 ou 10 ans et pas à 1 an et en plus de ça ça va coûter pas mal d'argent à la sécurité sociale et donc évidemment l'idée c'est d'essayer de sélectionner les patients de prédire quels sont les patients qui vont être compliqués donc ça c'est des décors qui datent d'il y a plus de 10 ans il y a plus de 10 ans on faisait ce genre de choses on tentait de construire des modèles prédictifs pour se dire dans la rectocolite si le patient il est diagnostiqué avant 40 ans que la maladie est étendue qu'il a de l'inflammation son risque de colectomie un jour ou l'autre sera de 30% versus les autres patients donc ça c'est des modèles potentiellement intéressants mais qui ont beaucoup beaucoup de limites et en maladie de Crohn c'est pareil donc ça c'est des publications qui ont 15 ans à l'époque on ne parlait que de ça on essayait vraiment de prédire la maladie pour mieux sélectionner nos patients et vous vous rendez compte que dans deux grosses publications on dit si vous avez moins de 40 ans au diagnostic des corticoïdes au diagnostic et une maladie anale si vous avez deux de ces critères vous avez une maladie instable on va surtraiter tout le monde au diagnostic donc on se rend compte des limites de ce type d'études et donc tout ça ouvre évidemment la porte vers des modèles prédictifs différents des modèles prédictifs plus complexes basés sur l'intelligence artificielle on ne va pas seulement intégrer des éléments cliniques on va intégrer de la génétique de la protéomique on va intégrer des données sur le microbiote pour essayer de mieux prédire l'évolution de la maladie et mieux sélectionner nos patients donc on a des stratégies qui ont évolué c'est vrai qu'on a des nouveaux traitements mais aussi les stratégies donc nous maintenant on ne s'attache plus seulement à traiter les symptômes comme par le passé où le patient était en rémission clinique avec un peu de corticoïdes on était content maintenant on sait qu'il faut traiter la maladie en profondeur nous ce qu'on veut c'est obtenir réellement une cicatrisation muqueuse et c'est pas parce qu'on est des endoscopistes et qu'on aime bien avoir un beau colon c'est parce qu'on sait qu'un patient qui est en cicatrisation muqueuse aura une meilleure évolution de sa maladie il faut également que les biomarqueurs notamment les biomarqueurs fécaux se normalisent et on veut que la qualité de vie du patient soit bonne et tous ces objectifs suivant le consensus TRAE2 qui a été publié très récemment il faut les obtenir quand même dans un délai relativement raisonnable le contrôle symptomatique ça doit être à court terme le contrôle des biomarqueurs à moyen terme à un an l'attestin doit être au moins partiellement cicatrisé alors on a aussi des nouveaux objectifs plus ambitieux où c'est assez logique dans la maladie de Crohn c'est une maladie transmurale on envisage potentiellement une cicatrisation de l'ensemble de la paroi et pas seulement des couches superficielles et en rectocolite on parle même jusque de cicatrisation histologique il y a pas mal de travaux sur le sujet je pense que ce sera intéressant dans un sous-groupe de patients donc pour en venir un petit peu au traitement donc on a pas mal de traitements qui se sont développés à partir des années 2000 et évidemment les anti-TNF qui ont véritablement changé le paysage thérapeutique donc les anti-TNF c'est des molécules formidables mais elles ont leurs limites évidemment outre le fait qu'elles sont fortement immunosuppressives et qu'elles ont quand même certains effets secondaires on se rend compte qu'au fil du temps on a une perte de réponse vis-à-vis de ces anti-TNF et donc là c'est des études évidemment c'est des études contrôlées, randomisées donc avec des profils de patients très très stricts donc ça reflète pas vraiment la vraie vie mais on voit qu'ici au bout d'un an on a quasiment et dans la vraie vie avec les anti-TNF on a 10% de perte de réponse par an et donc c'est vrai que ce sont des bonnes molécules et nous on les a beaucoup utilisées mais entre les années 2000 et 2015 on n'avait plus rien d'autre donc les dermatologues ils étaient tous émoustillés parce qu'ils avaient plein de biologiques les rhumatologues avaient plein de biologiques et nous en gastro les topos du congrès c'était comment recycler un anti-TNF peut-on repasser vers l'anti-TNF précédent est-ce qu'il faut faire de la mono, de la combo pour diminuer l'immunogénicité donc on est devenu expert dans la pharmacologie des anti-TNF parce qu'on avait que deux molécules et qu'il fallait bien les utiliser jusqu'au bout du bout et puis un jour le paysage a changé à partir de 2015 avec de nouveaux traitements biologiques donc là voilà ici le pipeline donc depuis en 2015 ça a été l'émergence du vedolizumab dont je vais parler puis on a eu toute une série d'autres biothérapies puis on a eu les petites molécules et ici le 1er septembre on a un anti-IL23 qui vient de sortir on a l'upadacitinib qui est sorti en rectocolite ici au mois de mars donc pour le moment là on est tout émoustillé parce qu'on a plein de molécules on a l'impression d'être humatologue donc ce premier biologique qui nous a vraiment changé la vie c'est le vedolizumab et donc le vedolizumab son développement est lié au développement du natalizumab dont on a parlé à la session précédente donc le natalizumab qui est un anti-alpha 4 marche très bien en sclérose en plaques marche très bien en maladie inflammatoire mais ils ont jugé que les effets secondaires engendrés n'en valaient pas la chandelle dans le paysage digestif résultat des courses ils se sont dit qu'ils allaient faire quelque chose de plus spécifique digestif et donc ils ont développé spécifiquement un anticorps monoclonal anti-alpha 4-bêta 7 et cette intégrine alpha 4-bêta 7 va lier de façon spécifique MATCAM 1 et MATCAM 1 n'est exprimé que dans l'intestin donc cette interaction va véritablement inhiber la migration lymphocytaire vers le tissu digestif et vers le tissu digestif uniquement avec donc un profil de sécurité qui est excellent et c'est une molécule qu'on adore chez nos vieux crônes ou nos vieilles rectocolites parce que le profil de sécurité est tip top alors après on a évidemment la voie de l'IL-12 et de l'IL-23 que les rhumatologues et les dermatologues ont depuis très longtemps donc nous en 2017 on a eu l'ustéquinumab qui est un anti-P40 qui va donc inhiber à la fois l'IL-12 et l'IL-23 et puis de façon plus récente voilà là c'était hier on a le Skyrisi le Risenkizumab qui est un anti-P19 qui donc lui va inhiber uniquement la terleukine 23 et donc l'avantage de ces nouveaux traitements biologiques je vous le disais que les anti-TNF on a cet effet perte de réponse au fil du temps qui nous embête vraiment dans notre prise en charge vous voyez ici qu'avec ces nouveaux biologiques qui sont par ailleurs complètement humanisés etc vous pouvez voir ici un patient par exemple avec une rectocolite qui était en réponse à un an de la fin de l'étude donc il y avait 70% des patients en rémission quasiment 70% des patients sont toujours en rémission 92 semaines plus tard donc ce type de courbes on ne les a pas avec les anti-TNF on les a avec l'USTEC on les a avec le V2 et on les a avec les anti-IL-23 donc ça c'est quelque chose de très intéressant parce que quand on commence un traitement il ne faut pas être sur le court terme il faut se dire je commence un traitement mais j'ai envie qu'il marche pour longtemps et ça on peut l'obtenir avec les nouveaux biologiques après on a les Jack parce qu'on a dit c'est surtout les biothérapies mais il y a aussi les petites molécules donc ça c'est tout à fait différent donc comme vous savez pour qu'une interleukine une cytokine qui se fixe à son récepteur puisse déclencher un signal il faut évidemment que les molécules intracellulaires les protéines intracellulaires qui sont fixées au niveau du récepteur donc les Janus kinase les Jack puissent être phosphorylées pour qu'eux-mêmes aillent phosphorylés qui va transloquer dans le noyau et favoriser la cascade inflammatoire donc on a développé des anti-Jack je ne vais pas aller dans le détail nous ce qui nous intéresse en maladie inflammatoire intestinale c'est surtout d'inhiber Jack 1 donc ça c'est évidemment le challenge de ne pas être un pan-Jack inhibiteur sinon on va avoir des effets délétères qui ne sont pas du tout intéressants pour nos patients nous inhiber Jack 2 c'est bien en hématose ce n'est pas bien chez nous et donc là on développe des anti-Jack 1 Jack 3 et maintenant on a dans les nouvelles générations des anti-Jack 1 préférentiels et donc ce qui est intéressant avec ces petites molécules c'est qu'on est dans un concept différent par rapport aux biothérapies sur votre gauche vous voyez un anticorps monoclonal qui va inhiber une cytokine il va l'inhiber à 100% sans toucher aux autres voies de signalisation donc un anti-TNF il va inhiber que le TNF par contre Jack l'inhibition d'un Jack ça va inhiber la transmission de plusieurs voies de signalisation donc on va agir sur plusieurs voies elles ne seront pas inhibées à 100% mais on aura une action plus large ce qui signifie que c'est des molécules très intéressantes chez des patients qui ont plusieurs types de pathologies par exemple c'est aussi des molécules qui ont des profils de sécurité potentiellement un petit peu moins bons et donc ici c'est vrai que si on compare les petites molécules au traitement biologique on a au niveau des petites molécules l'avantage c'est qu'on n'a pas d'immunogénicité donc a priori c'est des molécules qui vont mieux tenir la route sur le long cours on n'a pas besoin de faire de monitoring des taux circulants de médicaments en gastron on aime beaucoup faire ça et Leuven est vraiment le précurseur au niveau mondial de ce type d'approche et puis alors c'est des molécules qui ont une demi-vie beaucoup plus courte ce qui peut être intéressant dans certaines circonstances indépendamment de ça c'est des voies orales et donc ça c'est une étude française qui démontre que clairement les patients préfèrent une voie orale qu'une voie sous-cutanée ou une voie injectée donc c'est quand même un avantage également alors ensuite on a pour terminer avec les petites molécules on est les inhibiteurs du S1P ça je pense que les neurologues connaissent très très bien donc nous on a ça depuis pas très longtemps depuis le mois de novembre donc l'idée est un petit peu la philosophie est la même que le vedolizumab que les anti-intégrine mais on va vraiment agir à la source donc au lieu d'inhiber la migration du lymphocyte vers le tissu d'intérêt on va vraiment empêcher ce lymphocyte de sortir de sa niche de sortir du ganglion lymphatique dans lequel il est stocké et ça ça se fait en inhibant S1P et donc on a le zéposia le zanimode qui est remboursé en neurologie qui marche très bien et qui marche également en rectocolite ulcéro-hémorragique les études en Crohn sont toujours en cours alors c'est très bien d'avoir plein de traitements c'est génial on est très émoustillés alors après maintenant il faut choisir avant on en avait que deux c'était facile maintenant on en a plein et donc alors on n'arrête pas de faire des conférences pour le moment pour aider j'ai envie de dire les gastro-entérologues qui ont un peu moins l'habitude mais comment est-ce que je fais pour choisir moi parmi ce panel thérapeutique et donc de quoi dispose-t-on dans la littérature on a les méta-analyses et même les méta-analyses en réseau c'est très bien moi je pense que ça reste quand même de la manipulation de chiffres dans une certaine mesure bien sûr et que ça donne des indications il ne faut pas s'enfiller il ne faut pas non plus s'y référer à 100% parce que le problème c'est qu'on va comparer des cohortes on va intégrer des études avec des endpoints différents des populations différentes des monitorings différents et donc voilà c'est intéressant ça donne des informations mais ce n'est pas non plus le gold standard après on a les études de population ça c'est intéressant parce qu'on ne va pas étudier la population des études c'est la population de tous les jours c'est celui que le gastro-entérologue lambda va voir à son cabinet de consultation mais les données sont rétrospectives sont moins fiables etc. alors évidemment le gold standard c'est le head-to-head le problème c'est qu'il ne faut pas se leurrer faire du head-to-head dans tous les médicaments c'est impossible ce sont des études qui coûtent un bras et on ne s'attend pas tous les médicaments sont sur le marché donc ils marchent tous forcément et on ne s'attend pas à un delta énorme entre un védo et un ustec entre un osanimode et un anti-TNF résultat des courses pour prouver une différence significative il faudra des cortes énormes ça va coûter un bras et je pense que les firmes pharmaceutiques ne se lancent pas franchement dans ce type de choses on a quand même un comparatif en rectocolite vedo-adalimumab on a un comparatif en crone-ustec-adalimumab et on a un comparatif en cours une étude en cours sur le risan versus l'ustec donc il y en a quelques-unes mais il ne faut pas attendre ça pour se décider soyons clairs donc du coup on se décide sur quoi sur son expérience personnelle les caractéristiques de la maladie la présence de manifestations extra-digestives les caractéristiques de la molécule est-ce que c'est une forme orale est-ce que ça agit vite pas vite et puis aussi sur le patient on ne va évidemment pas traiter un petit jeune de 30 ans sans comorbidité comme un patient de 70 ans qui vient de faire son arca il n'y a pas très très longtemps donc il faut aussi tenir compte des caractéristiques du patient je vais terminer en quelques minutes sur les unmetnides sur vraiment les gros trous qu'il faut encore combler au niveau scientifique il y en a plein j'ai juste pris quelques exemples comme ça ça sera aussi la porte ouverte pour la discussion future premier problème c'est la fibrose donc ça je vous l'ai dit la maladie de Crohn va se compliquer au fil du temps d'un rétrécissement de sa paroi intestinale ça c'est sur un lavement bariton on voit bien que ça ne passe pas très bien ça c'est sur un scan on voit bien que la lumière est fortement réduite et donc quand une sténose est fortement inflammatoire on peut toujours traiter médicalement parce qu'une fois qu'on va éliminer l'inflammation la sténose peut potentiellement être réversible et s'ouvrir mais si la sténose n'est plus tellement inflammatoire on peut bombarder le patient de toutes les biothérapies du monde la sténose va rester là et donc développer des agents antifibrotiques pour avoir une espèce de réversibilité du processus ça c'est vraiment quelque chose dont on a besoin parce qu'un patient qui a une sténose il termine à la chirurgie une chirurgie c'est du dommage tissulaire autre problème c'est l'utilisation de certains biomarqueurs donc nous ce qui nous intéresse entre autres c'est la détection de la dysplasie j'en ai pas parlé mais une vieille rectocolite au long cours avec une inflammation chronique c'est la porte ouverte au développement de la dysplasie ce sont des lésions planes c'est pas des polypes et donc ces lésions dysplasiques risquent de dégénérer en cancer et donc avoir des biomarqueurs pour détecter cette dysplasie est quelque chose de très utile d'autant plus que détecter de la dysplasie pour un pathologiste dans une zone qui reste inflammatoire c'est excessivement difficile donc avoir un biomarqueur qui permettrait de différencier la dysplasie de l'inflammation c'est quelque chose qui pour nous nous aiderait énormément il y a pas mal de travaux au labo sur ça voilà un vieux colon d'une jeune rectocolite mais c'est une vieille rectocolite voilà qui est enflammée comme ça un petit peu en permanence avec de l'érythème alors les pseudopoly les espèces de boules c'est des pseudopoly psychiatriciels aller détecter quelle est la zone potentiellement dysplasique là dedans franchement on est mal à l'aise alors on biopsie partout mais on ne sait pas biopsier tout le colon donc si on pouvait avoir des biomarqueurs ce serait vraiment très très bien parce que parfois on collectomise les patients parce qu'on a trop peur de passer à côté de quelque chose autre biomarqueur potentiellement intéressant c'est des biomarqueurs inflammatoires je vous ai dit que dans notre mode de prise en charge on est de plus en plus jusqu'au boutiste on veut vraiment qu'il y ait une cicatrisation de l'attestin or on ne peut pas faire des colos aux gens toutes les années tous les 6 mois c'est impossible on ne peut pas faire des IRM aux gens tous les 6 mois c'est pas possible c'est chronophage ça coûte de l'argent et donc on a besoin de biomarqueurs fiables reproductibles pas trop coûteux qui peuvent refléter en fait ce phénomène inflammatoire on en a un qu'on utilise énormément en Belgique qu'on est vraiment pionnier parce qu'il n'était pas très cher il coûtait une trentaine d'euros alors qu'aux Etats-Unis c'est 200 euros le dosage donc ils ne l'utilisent pas et donc c'est la calprotectine fécale qui est très très bien corrélée à l'inflammation qu'on peut trouver à l'endoscopie c'est bien corrélé au score inflammatoire que ce soit en Crohn ou en rectocolite et honnêtement suivre un patient sans calprotectine moi je ne sais plus je ne sais pas comment on fait la maladie anale je vous en ai parlé une fois qu'on a périné dans cet état là on a drainé l'abcès on a mis des céton c'est très très bien puis après on fait quoi on laisse le patient comme ça c'est quand même un peu gênant alors on peut toujours enlever les céton mais ça risque de revenir et donc avoir des stratégies reconstructrices pour ce type de lésions qui ont provoqué pas mal de dégâts tissulaires c'est intéressant et donc il y a pas mal de pistes notamment avec des cellules souches donc ça c'est une première étude espagnole qui avait mis en évidence l'intérêt d'injection dans les trajets fistuleux de cellules souches originaires de tissus adipeux et nous maintenant ça coûte 80 000 euros l'injection donc ça n'a pas été remboursé en Belgique et donc nous à Liège on a développé nos cellules maison c'est quelque chose qu'on a publié l'année passée des cellules qui sont issues de la moelle osseuse hématopoïétique parce qu'on a une très bonne collaboration avec le labo de greffe et donc vous voyez qu'on a 50% de fermeture de ces fistules en an donc on fait aussi bien que l'étude initiale donc voilà pour conclure je pense que ce sont des maladies qui sont des maladies assez complexes et des maladies qui sont évolutives au fil du temps avec pas mal de dommages tissulaires donc on a bien progressé ces dernières années grâce à l'avènement de nouveaux traitements mais aussi grâce à l'avènement de nouvelles stratégies on sait mieux qu'avant comment utiliser les traitements échiquis avec beaucoup plus de monitoring mais je pense qu'il y a encore pas mal de portes ouvertes et pas mal de choses qui méritent des solutions via une collaboration avec les scientifiques je vous remercie merci de votre attention merci venez me rejoindre professeur on va en profiter pour accueillir les orateurs qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de la journée de congrès Eric Sulpice et Pierre Courteil qui représente la société à Bivax ah il était là-bas voilà alors je vais vous m'asseoir en attendant monsieur Courteil alors Eric Sulpice c'est très bien on va commencer avec vous avant ça le petit rappel habituel je crois que vous connaissez par coeur n'hésitez pas à nous envoyer vos questions vous savez qu'on les attend et qu'elles sont nécessaires ça permet aussi de garder ce débat très actif et d'être sûr et certain aussi que ça vous intéresse et si vous êtes dans la classe dans la classe pardon je ne sais pas d'où c'est sorti excusez-moi si vous êtes dans l'auditoire n'hésitez pas à lever le bras Eric Sulpice bonjour alors vous êtes professeur justement vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie et pharmacologie des moustases et des vaisseaux aujourd'hui vous dirigez le pôle ARN interférence et là je vais tout lire parce que c'est très long de Biomix alors Biomix c'est le laboratoire de biomicro-technologie et génomique fonctionnelle du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble voilà et alors avec d'autres chercheurs issus de 5 pays européens vous avez collaboré à un projet qui s'appelle le New Deal c'est un projet dont le but est de trouver un traitement à la maladie de Crohn et vous avez mis au point via ça une nanothérapie et ça aussi c'est la première fois qu'on va en parler dans ce terme là aujourd'hui vous en êtes au stade préclinique donc j'imagine qu'ici tout le monde le sait mais le stade préclinique c'est avant de passer sur l'humain donc on en a encore au stade du laboratoire est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et nous dire aussi quelles avancées ça a permis de faire ah oui forcément j'ai un autre micro ça c'était très intelligent je vois de la batterie je vois tout ce qui je pense que c'est pardon voilà on va prendre celui-là marche bien mais je veux bien donc bonjour à tous donc là je vais continuer à vous parler innovation donc vous avez compris que moi je viens du monde académique donc on est parti du constat que l'innovation elle est vraiment clé pour proposer aux patients des nouveaux traitements on l'a vu tout au cours de cette journée notamment dans la prise en charge des maladies auto-immunes de l'importance et de l'apport surtout des nouvelles technologies comme les biothérapies on a beaucoup parlé aussi des inhibiteurs des petites kinases des petites molécules chimiques capables d'inhiber notamment les kinases jack avec un intérêt très important d'arriver à développer des inhibiteurs qui sont le plus spécifiques possibles évidemment pour éviter les effets secondaires donc le postulat que l'on a fait donc qui était un petit peu risqué au départ parce que c'est un projet qui a démarré en 2017 sous l'impulsion d'un financement de l'Europe donc je tiens à remercier aussi l'Europe d'avoir financé ces travaux on s'est associé donc dans un consortium de 11 laboratoires différents donc provenant de 5 pays européens dont 2 laboratoires belges et on a choisi de développer donc une technologie qui est basée sur l'ARN alors donc actuellement tout le monde connaît maintenant cette technologie de l'ARN et particulièrement de l'ARN messager avec le traitement pour la Covid-19 et les vaccins ARN mais en 2017 personne n'en parlait donc il y avait quand même une petite prise de risque de notre part et comme vous pouvez le voir en fait sur cette diapositive donc on a décidé de développer une nouvelle nanothérapie ciblant très très spécifiquement les kinases JAK1 et JAK3 donc on vous a parlé des petits inhibiteurs chimiques de ces kinases qui ont vraiment un intérêt thérapeutique majeur dans la prise en charge des patients et la technologie que l'on a choisi donc c'est de développer un petit ARN interférent alors contrairement au vaccin pour la Covid-19 là on n'utilise pas un ARN messager donc juste pour rappel l'ARN messager va permettre de coder pour la protéine dans le cadre de la Covid-19 donc pour la synthèse par la cellule de la protéine Spike là on a affaire finalement à un mécanisme qui est à l'opposé on va insérer un petit fragment d'ARN synthétique donc qui est assez facile à synthétiser dans la cellule avec un vecteur et cette petite ARN va être reconnue par un mécanisme à l'intérieur du cytoplasme de la cellule et va finalement empêcher l'expression de la protéine donc évidemment si on empêche l'expression de la protéine on empêche les voies de l'inflammation d'avoir leurs effets délétères sur la maladie donc au cours de ce projet ce qui était extrêmement intéressant c'est que parmi nos donc ces onze partenaires chacun a porté son expertise à la fois sur le développement du principe actif donc à base d'ARN mais également leur vectorisation puisque ça nécessite voilà des vecteurs et puis toute une expertise sur des modèles que ce soit vitro ou in vivo chez le petit animal avec des modèles de membrane et de parois épithélial intestinales des expertises aussi sur le milieu de la lumière intestinale qui est quand même un milieu qui est assez complexe et qui peut être très agressif pour nos thérapies et donc avec tous ces partenaires donc on essaie maintenant de proposer et on arrive au stade justement pré-clinique un nouveau candidat médicament pour la prise en charge notamment de ces Miki ok alors on va revenir sur un tas de détails puisque là vous nous avez fait le plan global mais il y a beaucoup d'éléments intéressants parce que il y a eu pas mal d'obstacles aussi et c'est important tout à l'heure de le dire mais avant ça on va faire connaissance avec Pierre Courteil bonjour voilà oui ça fonctionne c'est bien vous en avez eu deux qui fonctionnaient vous avez de la chance alors vous êtes pharmacien de formation et vous avez aussi une formation en sciences biomédicales et en plus de ça un MBA de l'université de Chicago donc tout ce qu'il fallait pour vous lancer dans l'industrie pharmaceutique et ça fait d'ailleurs 25 ans que vous êtes dans ce domaine et très actif alors depuis 8 ans vous travaillez pour la société française de biotechnologie appelée Abivax et vous êtes le chief business officer depuis près d'un an maintenant chez Abivax vous travaillez sur de nouvelles approches qui sont tout à fait originales et qui sont basées là aussi sur un type particulier d'ARN est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça bien sûr bonjour à toutes et à tous donc oui effectivement Abivax travaille sur un candidat médicament qui a un nouveau mécanisme d'action et on souhaite traiter donc la rectocolite hémorragique qui est la première indication qui est actuellement en développement en phase 3 donc en fait l'obéphasimode induit une surexpression d'un micro-RNA qui s'appelle le MIR-124 qui est en fait un régulateur naturel de l'inflammation et le fait de réguler le MIR-124 donc une surexpression du MIR-124 va réguler à la baisse des cytokines pro-inflammatoires IL-1, IL-6, IL-23, TNF-alpha et d'autres et au-delà de ça il y a aussi l'activation et le recrutement des macrophages et il y a aussi la différenciation des cellules TH17 du coup ça a freiné l'inflammation du coup ça freine l'inflammation ce qui est annoté par rapport aux thérapies actuelles c'est que les thérapies actuelles vont bloquer une voie un pathway à 100% nous c'est différent c'est une modulation c'est à dire que on va réduire on va réduire je veux dire l'inflammation à son niveau normal en bloquant toutes les cytokines pro-inflammatoires qui ne sont pas au niveau souhaité donc c'est une c'est différent on dit que c'est un frein physiologique ce frein physiologique vous c'est quelque chose qui vous intéresse pour les patients est-ce que c'est peut-être plus durable aussi que ce que vous avez je trouve que c'est une approche qui est excessivement intéressante parce qu'en fait on passe son temps à essayer de bloquer des cytokines pro-inflammatoires il y en a plein et donc on sait très bien qu'il y a des parfouets alternatifs quand on en bloque une il y en a d'autres qui reviennent par ailleurs dans une maladie on sait bien qu'au début de la maladie on peut avoir par exemple plus de TNF puis sur la fin plus d'anti-L23 les parfouets sont aussi exprimés de façon variable dans l'histoire de la maladie et donc au lieu d'essayer d'inhiber ces cytokines pro-inflammatoires essayer de stimuler entre guillemets la bonne inflammation de stimuler ce qui est anti-inflammatoire et quelque chose qui a peut-être finalement beaucoup plus de sens et c'est vrai qu'on avait été très émoustillé en son temps par les antismats 7 qui étaient assez prometteurs c'était une étude italienne mais les résultats n'ont jamais été reproduits je sais bien qu'il y a eu pas mal de pistes qui ont toutes avorté mais ça c'est vraiment je trouve une prise en charge qui a envie de remettre le patient dans un état de physiologie naturel avec sans doute moins de toxicité j'imagine si ce genre de choses fonctionne à terme si on a ces modifications d'ARN on peut envisager peut-être carrément de se passer des autres médicaments qu'on a avant et d'aller en première intention vers ça plus que probablement je pense que si on remet l'inflammation à son niveau d'homéostasie on n'aura plus besoin d'utiliser des anti X ou Y qui par ailleurs peuvent avoir quand même à certains côtés délétères et là on fait d'une maladie grave une maladie finalement qui peut être traitée mais c'est un bel espoir il ne faut pas lancer des espoirs comme ça surtout pas pour les patients mais c'est intéressant de se dire qu'on peut aller et croisons les doigts vers ce genre de pistes Eric Sulpice je reviens vers vous je parlais de ça un cycle majeur c'est vrai qu'a priori la nanothérapie quand on y pensait on ne se disait pas que ça allait être dans le traitement des maladies où la molécule devait passer par l'estomac parce qu'il n'y a pas plus acide que ce milieu et donc forcément ça détruisait tout alors vous avez dû chercher un petit vecteur et au bout du compte ce sont des petites billes d'huile qui vont vous permettre d'aller jusqu'à la cellule concernée tout à fait donc une des limites justement à l'utilisation de l'ARN c'est finalement sa fragilité on a une molécule qui si elle était injectée nue sans aucune protection dans la circulation sanguine aurait un temps de vie on appelle ça une demi-vie de quelques minutes donc on imagine bien qu'une thérapie qui serait dégradée aussi rapidement aurait finalement peu de chances d'avoir une efficacité donc une des étapes qui a été d'ailleurs la plus difficile a été de trouver une modalité en fait finalement pour à la fois vectoriser cet ARN donc qui n'est pas un ARN messager mais qui est un ARN interférent un peu plus court pour qu'il puisse pénétrer dans la cellule parce qu'il y a plusieurs verrous pour faire l'histoire assez simple en fait ces molécules sont chargées négativement de la même manière que la membrane plasmique donc il y a une répulsion de charge donc il faut apporter des charges positives pour permettre justement à ces ARN de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule cible donc ça c'était un peu la première difficulté sans amener justement parce que le problème d'amener des charges positives dans des vecteurs ça peut induire justement de l'inflammation ce que l'on ne veut surtout pas et la deuxième difficulté était de protéger donc ces molécules extrêmement fragiles par ces nano-vecteurs avec tous les processus d'encapsulation de fertilité aussi vis-à-vis du système immunitaire et puis de résistance par rapport aux enzymes et au pH acide que l'on peut retrouver dans le tube digestif je me tourne vers vous des questions des réflexions je ne vois pas de main qui se lève donc je poursuis et sur internet la même chose n'hésitez pas à nous communiquer vos questions on va poursuivre avec le professeur renard on sait que l'efficacité elle diminue au fur et à mesure qu'on prend un traitement les deux traitements dont on vient de parler on n'est pas encore on est encore au stade de recherche mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme on aura des traitements un peu plus durables on a déjà un petit peu progressé par la manipulation des anticorps monoclonaux qui sont maintenant complètement humanisés etc ça veut dire ça dure combien de temps combien de temps est-ce qu'un patient il peut se dire je reste avec mon traitement et je sais que ça va fonctionner c'est quoi un an, deux ans on ne sait pas en fait dans les études vraie vie c'est 10% de perte de réponse par an maintenant on a des patients qui sont parfaitement bien pendant une dizaine d'années et d'autres qui vont perdre la réponse après quelques années il y a un gène qui a été mis en évidence assez récemment qui peut prédire cette perte de réponse potentielle aux anti-TNF donc c'est pas encore d'application en clinique mais voilà et donc c'est vrai que le problème c'est que même si on a beaucoup de molécules il faut quand même arriver en tant que médecin à les utiliser toutes jusqu'au bout parce que si on fait comme parfois en rhumatologie si on étale en deux ans toutes les pistes thérapeutiques on se retrouve avec des patients qui ont plus d'options et donc c'est vrai qu'avec les nouvelles molécules en cours de développement les nouvelles biothérapies on a déjà une efficacité plus en long cours même si c'est pas encore complètement ça les jackies c'est vrai que c'est mieux également parce qu'il n'y a pas d'immunogénité mais néanmoins on a des patients qui perdent la réponse parce que sans doute qu'il y a des switches au niveau du système immunitaire et c'est pour ça que le patient ne répond plus donc c'est vrai que ce type de nouvelle approche est très séduisant parce qu'on peut se dire que ça permettrait d'avoir des une modulation plus profonde en fait je veux dire on agit plus profondément au niveau des phases d'inflammation que juste agir sur ce qui sort de la cellule je me tourne vers la salle il y a ah ben voilà docteur Bartholome oui donc comme pour toutes les maladies auto-immunes c'est toujours très impressionnant de voir à quel point elles se recouvrent dans certains de leurs aspects comme par exemple le côté monde occidental et aussi finalement dans la même problématique que Bernard avait déjà aussi évoqué ce matin c'est qu'on parle beaucoup de la molécule est bonne pour deux ans et puis elle est remboursée mais ce qu'on ne sait pas comparer à ce jour c'est les stratégies thérapeutiques c'est-à-dire qu'en général on a très peu d'études à part les quelques-unes qu'a montré Patrick tout à l'heure sur la comparaison entre différentes stratégies thérapeutiques et pour en arriver là forcément puisqu'il n'y a pas d'études que vous mentionnez est-ce qu'il y a des registres parce que dans la scérosanplaque il y a certains pays en tout cas qui ont réellement fait des registres de tous les patients et afin d'avoir un suivi à plus long terme de leur devenir est-ce qu'il y a des registres dans les maladies inflammatoires ? On essaye de travailler à l'échelle européenne sur un gros registre You are care sinon on a pas mal de registres j'imagine que c'est le cas chez vous aussi des pays scandinaves les scandinaves ils sont très forts ils font des très très belles études épidémiologiques et là c'est vrai que les données sous l'histoire naturelle de la maladie on les a quand même assez bien grâce à des grands registres de la population scandinave maintenant on a quand même quelques études de stratégie qui sont un peu décevantes on a des études vraiment traitement précoce versus traitement plus tardif et en fait les endpoints ne sont pas atteints et donc c'est un peu décevant parce qu'on nous dit qu'il faut traiter plutôt les patients et quand on fait certaines études notamment l'étude Réact on se rend compte que quand on agit plus tôt on n'est pas forcément plus performant et donc finalement on est quand même un peu perdu je pense maintenant je crois qu'il faut plutôt trouver une niche de patients chez qui il faut être proactif moi je pense que la clé pour le moment avec les connaissances qu'on a elle est dans le monitoring étroit et la réactivité une autre question il y a quelqu'un qui a déjà un micro ou pas encore alors comment c'est bonjour au congrès précédent on a eu la chance d'avoir le sujet du syndrome métabolique on a beaucoup parlé notamment du microbiote je voulais savoir si ça avait une place ici notamment pour la maladie de Crohn les probiotiques notamment on avait parlé de la bactérie A. carmantia est-ce que c'est trop tard quand on est atteint d'une maladie de Crohn et aussi on avait énormément fait le lien avec l'épaisseur de la muqueuse intestinale qui voilà avec les exposés précédents je me demandais si on pouvait s'en servir peut-être comme un futur biomarqueur aussi comme vous l'avez demandé c'est en manque de biomarqueur pour dépister ces maladies donc il y a pas mal d'études qui ont clairement démontré que la flore intestinale chez nos patients Mickey était complètement altérée donc il y a un appauvrissement de cette flore intestinale et un manque de biodiversité qui est tout à fait bien démontré avec beaucoup plus un microbiote qui est beaucoup plus pro-inflammatoire avec perméabilité intestinale augmentée couche de mucus altérée etc. alors les probiotiques honnêtement moi j'en prescris pas parce que le niveau de preuve est quasi nul moi je prescris de l'entérol pour la diarrhée du voyageur mais j'en prescris pas dans mes Mickey donc ça c'est une première chose après il y a pas mal d'études sur la transplantation fécale ça a fait couler beaucoup d'encre à ce stade-ci les études sont négatives par ailleurs c'est compliqué intellectuellement est-ce qu'il faut faire une transplantation fécale quand le patient est en rémission ce qu'il faut faire quand il est en maladie active je pense qu'il y a plein de paramètres qu'on contrôle pas par contre quelque chose de très intéressant c'est que le groupe français le groupe de Saint-Antoine avec Harry Socol et Philippe Sexic ont mis en évidence une bactérie anti-inflammatoire qui est Fecalibacterium prosnitzi et ils ont mis en évidence la protéine produite par cette bactérie et on a à ce jour au CHU de Liège la première étude prospective où on va utiliser un facteur qui est produit par une bactérie anti-inflammatoire pour traiter le crône mais alors on est à des stades plus précoces on n'est pas sur un afro-crône avec des ulcères partout donc il y a quand même des pistes de recherche notamment avec nos amis français qui sont très forts en la matière Merci Monsieur Drot C'était la question que je voulais poser sur le microbiote donc c'est parfait En tout cas on voit que vous retenez tous très bien ce qui s'est dit au congrès précédent donc dans deux ans on va voir ce que vous aurez retenu Madame et c'est la deuxième fois qu'on a une question de vous c'est bien vous êtes active Madame Merci Je voulais poser la question à propos du microbiote est-ce que c'est établi est-ce que le patient qui souffre d'un crône a un microbiote perturbé à cause de sa maladie ou est-ce que c'est le microbiote qui influence la sévérité du crône Donc effectivement c'est toujours un peu difficile de savoir où est la poule et où est l'œuf donc c'est effectivement une bonne question il faut savoir que le microbiote est quand même déterminé génétiquement puisque quand on fait une transplantation fécale à un patient il va in fine à terme récupérer son microbiote de base donc je pense qu'il y a quand même des altérations initiales du microbiote mais ces altérations peuvent également survenir notamment par le fait qu'on vit dans des pays occidentalisés avec les aliments ultra transformés qui vont enfin c'est un topo à part entière mais qui vont clairement impacter le microbiote alors c'est vrai qu'après je veux dire c'est un peu le serpent qui se mange la queue plus on a de l'inflammation plus le microbiote va être perturbé mais je pense qu'il fait partie du primum movens des choses je vais donner la parole à quelqu'un qui est là en haut oui bonjour donc moi j'ai deux petites questions pour le professeur Reinhardt est-ce que pour la maladie de Crohn il y a une composante génétique qui a été mise en avant et vous avez aussi évoqué des nouveaux biothérapeutiques alors je ne suis pas sûr d'avoir tenu le nom le rizonkizumab il me semble que c'est tout récent je pense que c'est début de ce mois-ci j'avais vu l'article dans la presse est-ce que pour faire le parallèle un peu avec l'exposé sur le psoriasis est-ce qu'il faut que le patient ait déjà suivi toute une tonne de traitements avant qu'il puisse être inclus dans ce nouveau traitement pour la question sur la génétique bah oui c'est comme toutes les maladies auto-immunes ou dys-immunitaires il y a une composante génétique et c'est un peu comme dans l'exposé précédent il y a plus de 200 variants qui ont été mis en évidence et donc la génétique elle a surtout permis de mettre en évidence des voies physiopathologiques intéressantes à explorer mais en termes cliniques elle n'est pas très très utile à ce stade-ci maintenant on va l'intégrer dans les nouveaux modèles grâce à l'intelligence artificielle donc les études sont en cours mais au jour d'aujourd'hui elles ne nous aident pas tellement par rapport aux nouvelles molécules donc c'est vrai que les anti-IL23 donc le premier vient d'arriver ici le rizonkizumab il y en a encore deux autres dans le pipeline qui vont bientôt arriver c'est des molécules qui sont connues je ne vais pas dire depuis la nuit des temps mais depuis des années en dermatologie en polyarthrite pso qui marche très très bien donc en gros un patient pour avoir accès à une biothérapie il doit avoir eu trois mois d'immunosuppresseur traditionnel et ou de corticoïdes donc ça va très vite on peut très vite avoir accès à une biothérapie qui en crône peut-être en première ligne soit un anti-TNF soit un anti-Atégrine donc le vedolizumab et puis alors en deuxième ligne alors on a accès à tout le pipeline on va avancer dans le débat je vois qu'il y a encore des mains qui se lèvent je reviens vers vous on avance juste dans le débat et on revient vers vous sinon il y a des choses dont on ne pourra pas discuter Eric Sulpice vous vous en êtes au stade donc maintenant au pré-clinique mais au stade où il faut qu'une entreprise pharmaceutique intervienne parce que sans ça vous ne pouvez pas aller plus loin les essais c'est quoi ces 250 millions qui seraient nécessaires pour la recherche qui va suivre ? Oui tout à fait donc en tant que laboratoire académique évidemment on n'a ni les moyens ni les compétences de toute façon pour se lancer dans ce type d'études donc l'idée dès le départ du projet c'était de faire donc la preuve du concept de l'efficacité et surtout de l'inocuité par rapport à des éventuels effets secondaires de notre traitement parce que finalement le gros apport aussi c'est cette spécificité de par la technologie utilisée et ensuite donc un de nos partenaires a travaillé sur le plan de recherche clinique et donc de livrer un peu clé en main un candidat médicament pour lequel on a déjà vraiment beaucoup avancé et dès les premiers travaux en fait sur notre feuille de route ce qui était un peu novateur pour nous on s'est aussi intéressé à utiliser que des matériaux par exemple ou des molécules qui sont déjà approuvées en clinique et dans les thérapeutiques pour l'homme donc on a vraiment quelque chose de solide et on espère justement pouvoir intéresser derrière après un industriel qui lui aura à la fois les moyens et les compétences pour pousser notre produit jusqu'aux essais cliniques le fait de vous intéresser déjà à des choses qui existent ça permettait aussi de réduire le temps de recherche et les coûts alors ça dépend parce que là on est quand même parti à la base avec la technologie ARN interférence il faut savoir que les premiers médicaments sur cette technologie sont apparus en 2018 donc c'est vraiment une technologie qui en est à ses débuts mais par contre qui va vraiment à mon avis exploser dans les prochaines années on l'a vu avec les vaccins Covid en fait on a une réactivité finalement qui est qui est très très forte en fait on peut adapter des séquences pour des cibles différentes vraiment de façon très simple la synthèse de ces ARN est aussi très rapide et on peut envisager très facilement aussi des combinaisons de cibles donc ça ça peut être vraiment un intérêt majeur d'embarquer dans cette nanoparticule des différentes cibles qui vont inhiber des protéines impliquées spécifiquement dans ces pathologies justement je me tourne vers vous Pierre Courtaille le combo la combothérapie ça aussi c'est quelque chose que vous envisagez chez vous et notamment ça pourrait être le cas avec l'Obefasimob où vous pourriez le combiner à autre chose effectivement dans notre nouveau plan stratégique on pense beaucoup on a inclus le fait de travailler sur un combo donc de choisir un produit qui pourrait être combiné à l'Obefasimob on entend beaucoup parler dans les congrès des key opinion leaders sur le fait que les grosses boîtes pharmaceutiques qui sont dans les mitis en ce moment poussent vers le combo on voit beaucoup ça donc on s'y intéresse et effectivement on va se lancer aussi nous dans cette recherche oui on parlait du prix c'est vrai que je fais cette transition mais on revient un peu sur le prix là eux ils doivent passer à l'état supérieur vous aussi biotech mais ça remet en question toujours cette façon de travailler qu'on peut avoir dans les biotechs est-ce qu'il ne faut pas toujours anticiper plus que quand on est vraiment dans une grosse une big pharma mouillère le coup oui il faut en fait il y a plusieurs effectivement une grosse pharma en général ont un matelas de cash qui est assez énorme ce qui n'est pas le cas des biotechs qui courent entre 6 mois et un an de cash de cash donc effectivement il est essentiel dans une biotech il y a des variables et il y a la contrainte cash donc quand on décide d'un essai clinique on va d'abord se poser la question de la variable time to market parce qu'il y a les brevets qui courent et quel va être le montant des dépenses qu'on va mettre dans cet essai clinique pour arriver le plus rapidement possible sur le marché ou pas ensuite il y a une deuxième variable c'est est-ce qu'on va développer une de trois indications en même temps alors sachant qu'une indication de phase 3 dans la rectocolite hémorragique c'est au minimum 220 millions d'euros et la troisième la troisième variable c'est est-ce qu'on développe le produit aux Etats-Unis qui représente qu'aux Etats-Unis qui représente 70% du marché ou on fait ou qu'on développe partout en Europe en Chine au Japon etc ce qui coûte beaucoup plus cher puisqu'on va être obligé de faire un essai clinique qui va répondre aux critères des les critères ne sont pas les mêmes je précise il y a des harmonisations mais il n'y a pas que des harmonisations donc ça complexifie pour l'IME elle n'est pas forcément valable pour la FDA pour donner l'exemple d'un côté ou de l'autre des précisions supplémentaires tout à fait donc pour donner l'exemple d'Abivax c'est un essai de phase 3 qui nécessite 1200 patients donc deux corps de 600 patients dans le monde entier donc c'est un essai clinique qui coûte plus de 200 200 millions d'euros oui alors je docteur mais ça revient un peu à toutes ces questions financières de fait parce que c'est super bien de voir ces molécules qui vont arriver sont très prometteuses elles sont à l'évolution la recherche est remarquable et puis alors vous connaissez ce qu'on a connu nous en médecine clinique l'apparition de ces fameux génériques biosimilaires quelle est la relation que vous avez en pharmaceutique cliniciens académiciens avec les biosimilaires ils réfléchissent on nous a je pense qu'on parle beaucoup de science et c'est très bien et on a encore la chance de vivre dans un pays où on ne se tracasse pas encore trop du coup de ce qu'on prescrit heureusement pour mon profil parce qu'il est assez catastrophique mais c'est vrai que je comprends qu'il faille s'en soucier quand même un minimum quand je vous ai montré cette dia avec le coût pour la société que représente la prise en charge de ces traitements donc je pense que l'avantage des biosimilaires il est double le premier avantage c'est que pour faire un biosimilaire d'un anti-TNF il a fallu aller très loin dans la compréhension de la pharmacocinétique de la pharmacologie de cet anticorps monoclonal et donc je pense qu'on en sait beaucoup plus maintenant sur l'infleximab depuis qu'il y a le biosimilaire que l'infleximab originel parce qu'on a vraiment dû le reproduire vraiment en copier-coller donc on sait tout ce qui se passe et tout ce que cet anticorps fait donc on a progressé dans la connaissance de la molécule la deuxième chose c'est que grâce à l'arrivée des biosimilaires les autres ont dû diminuer leur prix et donc c'est vrai que quelque part pour la sécurité sociale c'est quand même mieux je pense si on peut prescrire moins cher ça fait quand même partie des choses qu'il faut considérer et puis on gagne peut-être aussi on n'a pas parlé de cet indice mais c'est vrai qu'il est là en filigrane dans toutes les discussions c'est l'indice de vie en bonne santé c'est quelque chose qui est très difficile à établir les qualis voilà mais c'est on dépense moins d'argent quand une personne est en bonne santé elle coûte moins cher à la société c'est un petit peu tout ça qu'englobe cet indice c'est aussi sur base de ça que se font les discussions avec les organismes Pierre Courtais je pense que vous avez déjà eu affaire à eux les organismes payeurs c'est sur base de cet indice aussi bien sûr il y a beaucoup d'indices d'ailleurs il y a beaucoup de négociations bien sûr alors ça dépend en fonction si on est aux Etats-Unis en Europe c'est pas tout à fait la même chose mais effectivement il faut démontrer que le prix est corrélé quelque part au bienfait que le médicament va apporter aux patients sinon le prix sera d'autant plus bas je vois qu'il y a une autre question bonjour bonjour j'ai une question est-ce que la technologie ARN donne chance pour un traitement moins cher notamment parce que c'est peut-être moins cher que la production d'anticorps monoclonaux ou la oula je vais essayer de répondre concrètement en fait l'aspect synthèse par exemple d'un ARN interférent c'est vraiment pas la partie coûteuse en fait de nos recherches en fait ce qui va vraiment être très très compliqué c'est toutes les études cliniques qui sont vraiment limitantes en tout cas pour le monde académique d'où la nécessité de trouver des partenaires qui pourront justement réaliser ces études là après le principe actif en lui-même vraiment c'est juste une synthèse d'acide nucléique en plus très court donc le principe actif en lui n'est pas cher c'est évidemment la recherche les développements et donc surtout les essais cliniques qui sont très coûteux et qui nécessitent derrière d'avoir quand même un médicament qui a un certain coût pour permettre que ce soit quand même un minimum rentable aussi pour l'industrie qui va prendre le pari de le développer vous vouliez ajouter quelque chose pour écouter ou quoi ? oui en fait lorsqu'on est à la tête d'une biothèque on calcule ce qu'on appelle la NPV et c'est là-dessus qu'on attire ou pas des investisseurs c'est là-dessus qu'on va discuter avec beaucoup de gens avec l'écosystème dans son ensemble et c'est vrai que si on n'a pas un produit qui quelque part a une NPV net present value qui est positive et qui fait que ça intéresse les investisseurs les investisseurs n'investissent pas oui forcément et donc les patients ne reçoivent pas ces évolutions technologiques je ne vois plus de questions dans la salle il ne reste plus qu'à vous remercier tous les trois vraiment d'être venus d'un fonctionnement merci merci et puis on va en profiter aussi pour remercier l'auditoire qui a été très actif aujourd'hui merci beaucoup c'est une belle énergie que vous avez partagée avec nous merci à ceux aussi qui nous ont regardé en ligne et moi je vais céder ma place à Nathalie Dro qui va refermer cette journée qu'elle a ouverte ce matin merci Vanessa et bien mesdames messieurs pour reprendre mon expression du début chers collègues chers partenaires chers experts et chers invités que vous soyez ici ou en streaming chez vous j'ai envie de ponctuer en disant déjà mais quelle journée incroyable je pense que nous sommes assez d'accord pour dire qu'elle a tenu ses promesses que le niveau des exposés des débats était vraiment de très grande qualité qu'on a senti une vraie passion chez nos orateurs et que du coup vous étiez passionnant beaucoup de questions beaucoup de sujets ont été discutés pendant les pauses alors moi au cours de la journée je savais que je devais clôturer donc je me suis dit je vais essayer de trouver quelques mots pour conclure et c'est vrai que les sujets ont été tellement variés les exposés ont été tellement riches que c'est difficile de synthétiser tout ça pour une clôture néanmoins j'ai repris quelques mots avec lesquels je vais rentrer chez moi et j'espère que vous serez d'accord sur le fait qu'ils font partie des mots les plus importants alors je vais vous les expliquer aussi donc j'ai retenu complexité spécificité détresse diversité complémentarité personnalisation et innovation bien sûr alors nous l'avons compris les maladies auto-immunes font clairement partie des maladies les plus complexes de la panoplie chaque patient est unique ce qui rend le diagnostic difficile et les choix thérapeutiques spécifiques à chaque cas de figure à chaque situation on a vu que la recherche le développement qu'il soit académique ou industriel a déjà permis de mettre de nombreux médicaments à disposition des patients et des médecins que ce soit des petites molécules chimiques innovantes des biothérapeutiques ou maintenant aussi la thérapie CER la thérapie génique et les nanomédicaments on voit aussi que leur diversité fait leur complémentarité et que c'est essentiel pour pouvoir personnaliser les traitements on voit aussi qu'ils ne couvrent pas tout aujourd'hui et qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous alors un point qui m'a particulièrement interpellée au cours de cette préparation et de la journée c'est que on a vu au travers de tous ces débats que l'importance de la partie humaine psychologique émotionnelle de la prise en charge des patients avait une place toute particulière dans ces pathologies alors au bout du compte je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'on peut terminer la journée avec une conviction qu'il faut continuer à financer à soutenir cette recherche ce développement pharmaceutique pour trouver de nouvelles thérapies innovantes pour compléter cette panoplie à disposition de nos médecins je pense aussi que vous êtes aussi convaincus je l'espère que chacun à notre niveau à votre niveau chacun à notre manière nous pouvons contribuer à cette amélioration de la science au fait d'améliorer les diagnostics de développer des traitements nouveaux plus efficaces et que cela peut vraiment changer des vies vraiment changer des vies de tous les jours des patients de leur famille et que cela peut transformer l'avenir de la lutte contre les maladies auto-immunes j'en terminerai là pour ma synthèse et maintenant je tiens vraiment très sincèrement à remercier tout d'abord le professeur Michel Goldman d'avoir répondu présent sans aucune hésitation et avec un très grand enthousiasme à notre sollicitation nos orateurs pour le temps qu'ils nous ont accordé le partage de leur savoir Vanessa qui a modéré la journée avec une passion et un professionnalisme débordant nos sponsors partenaires de longue date d'avoir permis que cette journée soit aussi exceptionnelle bien sûr les membres des différents groupes de travail qui se sont formés constitués à Quality Assistance pour préparer le congrès pour sensibiliser pour informer et aussi pour participer à la collecte de fonds pour le télévis à Gaël Anaïs Nadège et Julie qui n'aime pas qu'on les cite personnellement mais je le fais quand même qui ont tout donné pour faire de cette journée un événement exceptionnel évidemment à la grande équipe de Quality Assistance je vous remercie pour votre grande conscience professionnelle et votre engagement au quotidien et enfin merci à tous pour votre collaboration et votre participation bonne fin de journée et je pense que c'est l'heure du drink maintenant merci à tous